Alors, est-ce que ça marche ? Vous êtes en direct. Yes ! Bonsoir à tous. Bonsoir. J'attends que les gens valident. Ah oui, ça y est, ça s'affiche. Il faut baisser le son. Oui, j'ai mis... C'est ma faute. Ok. Pardon. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Il y a 30 personnes. Waouh. Bonsoir. Donc, putain, je suis à l'arrache complète. Je viens de finir un marathon à essayer de faire bouffer mes gosses et les coucher. Donc, je suis désolé. C'est pour ça que j'en ai un petit peu à la bourre. On a organisé le live de ce soir en à peu près 5 minutes, je crois. Sauf si les gars étaient déjà en train de dormir. C'est à peu que j'arrive. Donc, oui, ce soir, pas du tout. Bon, ben voilà. C'est pas totalement improvisé. On a toujours notre petite liste. On s'est répartis à peu près les tâches. Donc, ce soir, on attaque. Putain, on arrive à la fin. Donc, 2018, on doit avoir quelque chose comme 20 heures de podcast. En tout, ça fera peut-être 20 heures de podcast, je pense. Quasiment 3 heures par live. Donc là, c'est la sixième partie. 2018. Donc, pour en parler avec moi, j'y acquête toute l'équipe, comme d'habitude. Donc, Aurélien Noyer. Bonsoir. L'autre Aurélien, Sanju. Donc, Aurélien Gouriot-Valès. Bonsoir. Johan. Bonsoir. Cyril. Bonsoir. Dika. Bonsoir. Et moi. Bonsoir. Bonsoir, Julien. Voilà. Donc, ça commence déjà dans les commentaires. Je vois beaucoup d'Alien Crystal Palace. Venom. Il y a des gens qui veulent aussi qu'on parle de Bohemian Rhapsody. Non. Ça a globalement été dit, je pense, sur ce film. Parce qu'on va devoir parler de Queen et après, ça va poser des points. Je vais devenir méchant. Je sais qu'on a chacun nos petits trucs qui font rager un peu les fans. Il y en a qui n'aiment pas Villeneuve. Voilà. Je commence à dire. Après, c'est toi qui l'as lancé. Tu l'as lancé. Tu responsables. On a même qui n'aiment pas Christopher Nolan dans l'équipe. Mais voilà. Et Aurélien n'aime pas Queen. Non, je balance. Si vous voulez vous déchaîner contre lui, vous pouvez. Donc, on va commencer direct. Pas d'intro, rien. Allez hop, on est des bruts. Première place du top 2018. Je pense que vous vous en doutez un petit peu. Ce sera Roma d'Alfonso Cuaron à l'unanimité. Bon, on a fait un épisode dessus. Donc, je vous invite à le voir. Ensuite, il y a déjà des gens qui disent Point Villeneuve au bout de 2018. Bravo, Julien. Eh oui, merci. C'est un homme de mauvaise foi. Oh putain, vous n'avez pas idée. C'est un homme mauvais, ma midi. Petit bulle qui me dit. Brûle qui dit que je suis un homme mauvais. Et fatigué aujourd'hui en plus. Ça promet. Et donc, je dévie complètement du sujet qui est Roma d'Alfonso Cuaron. Donc, oui, voilà. On a fait un épisode dessus. On a fait même un live sur Alfonso Cuaron. Donc, on a quand même fait pas mal le tour du sujet. Mais on peut reparler encore un petit peu parce que ça fait un petit moment. C'est aussi l'un des premiers gros, gros films à Netflix qui, désormais, à mon avis, va devenir la norme. Donc, voilà. Est-ce qu'Aurélien, toi qui es notre expert, est-ce Alfonso Cuaron ? Est-ce que tu veux dire de moi ? Ouais, ben, Roma, qui est sorti en 2018 sous l'égide de Netflix, apparaissait à la fois pour Cuaron comme un retour aux sources puisqu'il retournait déjà dans son Mexique natal avec une thématique qui lui était chère puisque l'histoire est inspirée de la vie de sa nourrice, de la nourrice qu'il a quasiment élevé. En plus de ça, comme on l'avait fait remarquer dans l'épisode, on pouvait presque trouver la trace d'un embryon de l'histoire dans un passage de Itouma Batambienne. Quand, justement, des personnages passent à côté du village natal de sa nourrice et se remémorent lui aussi à quoi elle ressemblait. Donc, à ce niveau-là, c'était vraiment quelque chose à la fois un retour aux sources, mais aussi, on va dire, une avancée supplémentaire après Les Fils de l'Homme. Et Gravity, c'est-à-dire, on retrouve le Cuaron avec un procédé de mise en scène très strict, ou du moins une mise en scène très pensée vis-à-vis de ce qu'il a envie de raconter. Comme on le disait dans l'épisode, quasiment tout le film ne se déroule que sur un plan horizontal, donc avec soit des panoramiques, soit des travelling qui ne sont qu'horizontaux. Et c'est-à-dire qu'à la toute fin, en fait, une fois que la protagoniste arrive à s'émanciper un peu de sa condition via les liens qu'elle tisse avec ses employeurs, qu'elle est autorisée à s'élever et qu'on voit pour la première fois à la toute fin un travelling ou un panoramique vertical. Donc, à ce niveau-là, je pense que c'est une continuité dans le travail de Cuaron de vraiment travailler sa mise en scène et d'avoir une mise en scène presque théorique vis-à-vis de ce qu'il a envie de raconter. Et je sais que, personnellement, c'est un des aspects qui m'intriguent le plus chez lui et comment, en fait, il va continuer. Et de me dire que, quel que soit son prochain projet, ça peut être quelque chose d'aussi différent que Roma l'était de Gravity et que Gravity l'était des Fils de l'Homme, ça sera encore probablement passionnant. Est-ce qu'on sait sur quoi il travaille ? Il y a des pistes ? Il y a quelque chose ? Il y avait un projet sur lequel il travaillait et il a fait passer Roma en premier. Je ne sais plus ce que c'était. Je ne sais plus quel... Mais il avait un autre projet, je ne sais plus. Je ne sais plus non plus. Et depuis Roma, je n'ai pas entendu d'écho de Cuaron et au Boulot sur quelque chose. Oui, parce que Roma, c'est vrai qu'on l'attendait depuis un petit moment, mais il ne me semble pas non plus... Oui, c'était très mystérieux. Par exemple, dans le bobbin sur le prison d'Escaban qui est sorti un ami avant Roma, il n'y avait pas d'image d'illustration. On savait vaguement que ça se passait au Mexique. Malgré son touch, je suis un peu enigmatique au départ. Et là, c'est vrai que ça fait un an et demi qu'il est sorti. Là, il n'y a rien. Effectivement, tu peux te poser la question. Tu vois, Roma, ça me semblait presque logique après avoir fait un truc comme Gravity. de revenir vers une échelle plus petite. C'est un truc que beaucoup de réalisateurs font. Mais maintenant, tu vois, après le plus succès de Roma, puisqu'il a remporté à nouveau l'Oscar du meilleur réalisateur après Gravity. Tu peux te demander qu'est-ce qui va le motiver et l'inspirer maintenant. J'avoue, je suis comme Aurélien. Je suis plus curieux de voir comment il va faire évoluer son langage. Effectivement, comme tu dis, il limite volontairement ses effets de mise en scène. Selon son sujet dans Les Fils de l'Homme, il va s'astreindre à des plans-séquences. Même dès Itouma Matambienne, en fait, il joue avec les directions. C'est-à-dire que les personnages vont systématiquement dans une direction. Et tout ce qui va dans l'autre sens, en fait, c'est quelque chose qui revient vers le... Enfin, c'est une espèce de fuite en avant, quoi. Tout le film. Donc, à chaque fois dans ces films, tu as un procédé de mise en scène qui est cohérent, finalement, avec le sujet. Qui joue pas mal, d'ailleurs, sur les traveling, j'ai l'impression. Il a l'air d'être un peu nazi sur les bords, pour citer un célèbre théoricien du cinéma un peu teteux. Et donc, même les Gravity, enfin, le procédé de mise en scène est carrément dans le titre, avec Gravity. Donc, c'est assez amusant de voir qu'il se cadre énormément, pour finalement proposer des choses assez inédites, même, la plupart du temps. C'est ça. Ce qui m'intrigue vraiment, c'est de voir vers quoi il va aller. Vers quoi il va aller, ouais. Si tu regardes Les Fils de l'Homme, Gravity et Roma, je pense que tu montres ça à quelqu'un. Il ne va pas spontanément dire que c'est le même réalisateur, parce que c'est visuellement tellement différent. Trois films qui n'ont rien à voir thématiquement et visuellement. Enfin, en termes d'histoire et en termes de mise en scène ou de design, quoi que ce soit. Après, il y a quand même une manière, comme tu disais, un peu théorique d'approcher la mise en scène, mais aussi à la fois sensorielle. C'est ça que je trouve assez fascinant, moi, chez lui, c'est que c'est vraiment, il n'y a pas de… Tu pourrais te dire, c'est un peu froid, un peu chirurgical, un peu glacé. Et en fait, généralement, dans tous ces films, tu as un côté très, très théorique. Donc, les traveling qui vont de gauche à droite, qui signifient quelque chose qui pourrait être vite très chiant, en fait, d'avoir comme ça un langage qui te dit des choses plutôt que de les faire ressentir. Et en fait, dans aucun de ces films, c'est le cas. Dans tous ces films, c'est purement… Enfin, c'est complètement sensoriel. Gravity, c'est… Vas-y. Non, je dis juste, c'est toujours fait de façon à favoriser vraiment l'immersion. Oui. Et c'est vrai que sur ça, il y a vraiment le travail de… Tout le travail de scénographie que je trouve assez dingue, même par exemple dans Roma, dans le dernier. C'est… Il y a vraiment un travail de… Sur le rythme des mouvements de caméra, avec sans cesse des éléments narratifs, des personnages qui rentrent dans le champ à tel ou tel moment. Et toujours vraiment cette espèce de rythmique, enfin, je n'arrivais pas trop comment l'expliquer, qui est parfaite, qui fait que le spectateur est sans cesse sollicité, et sans cesse dans le film. Il y a un travail sur le son aussi qui est assez extraordinaire. Les ambiances, moi, je sais que Gravity, je l'ai vu en Dolby Atmos. J'étais accroché à mon siège, et en fait, je bougeais avec la caméra. Vous savez, quand vous jouez à Wipeout la première fois, vous tournez la tête de gauche à droite. Là, j'étais vraiment dans l'espace. Parce que toute la salle tourne en même temps que les personnages. C'est assez incroyable. Et Roma, j'ai eu la chance de le voir en salle, parce qu'il a été diffusé en très peu, et avec… Enfin, il a été diffusé de manière assez confidentielle. Et à Nantes, le 14A le diffusait, avec un son à peu près correct. Une séance, gratuite. Une séance, ouais. On a eu de la chance, on a sauté sur l'occasion. Et le travail sur le son est vraiment incroyable aussi dans Roma, sur les ambiances, sur le mixage. Enfin, il y a quand même un boulot technique qui est vraiment incroyable. Ouais, c'est assez énorme. Genre, par exemple, je me souviens de deux plans où, comme souvent dans le film, c'est des panoramiques, où genre, il y a un panoramique qui suit un personnage dans un décor qui est assez dépouillé. Et puis progressivement, surtout en salle, c'est très marquant, progressivement, t'entends le son, un son extérieur avec une foule qui devient de plus en plus présente, puis le panneau continue, et là, tu tombes sur la foule. Enfin, l'effet est super, fonctionne vraiment très bien à chaque fois. Ouais, et puis même Roma joue énormément sur les ambiances sonores. Enfin, par rapport aux scènes, ça donne énormément le ton. T'as pas de musique, en fait. T'as pas de bande-son, donc c'est toute l'ambiance sonore qui sert de bande-son, ce qui donne des choses assez rigolotes, assez incroyables, ce que tu dis avec la foule. Donc voilà. Alors, il y a en pleine poussette dans le chat qui nous dit, petit HS, en parallèle de Roma, Cuéron aurait finit un coup de main à Andy Serkis sur Mowgli. J'ai lu la même chose, oui. Pareil, apparemment, il serait venu donner un coup de main, je crois, pour les reshoots ou la post-prod, mais apparemment, il serait venu donner un coup de main après la session principale de tournage. D'ailleurs, Mowgli qui est sorti la même année que Roma, au passage. Et pareil, sur 2018. Oui, une semaine avant, sur Netflix, oui. Ah oui, je pensais que c'était plus tard. Non, non, c'était plutôt sympa comme période, sur Netflix. Oui, c'est vrai, mine de rien, il tire plutôt bien l'horreur du jeu. Donc voilà. D'ailleurs, j'y pense, mais même son tout premier film, comment ça s'appelait déjà ? Une comédie un peu grivoise. Uniquement solo comme tout paraira. Même dans celui-ci, en fait, il s'astreignait à un type de mise en scène parce que le personnage est un publicitaire. Du coup, il y avait des séquences un peu oniriques qui étaient tournées comme des pubs, en fait, ce qui était assez rigolo. C'était encore un peu brouillon, mais déjà, tu avais quoi, Ron ? Tu voyais que le mec, c'était pas rigolo. Surtout pour un budget d'un film mexicain qui ne devait déjà pas avoir énormément de pognon pour l'industrie mexicaine. Même dans Harry Potter, Harry Potter qui a priori est plus un bac à sable pour lui, même à ce niveau-là, il y a un travail sur la caméra, le fait qu'elle soit constamment en mouvement, en fait, c'est un procédé, et il s'y astreint tout le long du film. Il y a peut-être juste de grandes espérances qui est pour le coup vraiment en dessous, je trouve, du reste de sa film. Mais lui-même semblait pas être très content du film. Mais il reste quand même un bon film, quand même. Il le rejette, même. C'est un peu le pied dans la porte de grandes espérances, vraiment. Si tu lui as permis de faire son nom un peu... Enfin, c'est même, je crois, il tout m'attend bien, même plus que de grandes espérances. Oui, non, parce que celui-là, il est un peu planté. C'était censé être sa porte d'entrée, oui. C'est ça, il a été très frustré, donc il est parti faire avec Thomas Macombien, qui ensuite lui a ouvert plus de portes. Harry Potter, en l'occurrence, oui. OK. Bon, après, pour le reste, on ne va pas s'étendre dessus, puisqu'on en a effectivement beaucoup parlé sur la chaîne. Donc, on peut passer aussi... Alors, un autre film dont on a parlé en deuxième place, on avait parlé dans un live sur Tseujark, c'est Detective Dee, la légende des rois célestes. Alors, bon, on en a parlé, mais comme c'est un live qui a été très, très peu vu, c'est peut-être notre vidéo la moins vue sur toute la chaîne. Voilà, on peut reparler vite fait de Detective Dee 3 et de Detective Dee en général, si vous voulez. Johan ou Sanju, tiens, puisque vous êtes un spécialiste S&P. Comme ça, une balance directe. Ça va, j'ai fait la rétrospective Tseujark avec vous deux. J'ai eu le droit à des cours magistraux à chaque séance. Donc, c'est bon. Vous pouvez bien causer au moins 10 minutes de Detective Dee 3. Allez, on va tenter à chaud comme ça. Bon, il y aura peut-être des oublis. Donc, Johan, je compte sur toi pour compléter. Alors, Detective Dee 3, comme son titre l'indique, c'est le troisième volet de la série Detective Dee. Et en fait, c'est presque la suite directe de Detective Dee 2 qui était une préquelle de Detective Dee 1. C'est à la fois la suite directe et à la fois la préquelle. Oui, c'est ça. Et en fait, le 3, c'est le film qui fait le lien entre le 2 et le 1, finalement. Et ça se voit dans le film, puisque que ce soit dans l'approche stylistique et même dans les thématiques abordées, le film est vraiment à mi-chemin entre ce qui a été proposé dans le 1er et dans le 2e. On sent clairement cette volonté de fermer une boucle. Et c'est même assez étonnant, voire déstabilisant, lors de la première vision, parce qu'on pouvait s'attendre finalement à un film qui allait partir encore plus loin que le 2, dans le délire très serialesque, avec beaucoup de péripéties, des décors immenses. Et finalement, même si la fin du film va très très loin dans le spectaculaire, là aussi, finalement, c'est quand même un film beaucoup plus, entre guillemets, petit, intimiste que le 2. Il y a assez peu de figuration. Ça se déroule principalement dans des décors en huis clos et des décors qui sont quand même moins chatoyants que ceux du 2. Après, il y a une chose qui est intéressante dans ce film, c'est que le 1 et le 2 avaient un propos très politique qui est ensuite creusé dans celui-ci. Mais là, avec l'irruption d'un personnage de moine qui prend de l'importance vers la fin du film, on sent clairement aussi une volonté de Tsoyark de faire bifurquer son propos vers quelque chose de plus spirituel. Et on pourrait même voir, c'est un peu une forme d'hommage à un de ses maîtres qui est King-Hoo et le film Tosh of Zen, dont la dernière bobine quand même partage pas mal de similitudes avec celle de Détective Dittroi. Et aussi, Détective Dittroi, c'est aussi un des films dans lesquels Tsoyark se réfère le plus. Justement, il y a une chose qu'il fait très souvent, c'est-à-dire l'animation japonaise et Yoshiaki Kawajiri, puisque là, il va jusqu'à montrer des équivalents live de certaines créatures qu'on peut voir dans les films de Kawajiri. En particulier, les bad guys. Par exemple, c'est des créatures... Il y a moins de zigounettes quand même. C'est des personnages qui se cachent littéralement dans l'ombre où des fois, tu as une zone d'ombre et puis d'un seul coup, un petit mouvement de caméra qui va révéler un personnage noir qui prend force... Il y a une scène... C'est une référence directe à Ninja Scroll. C'est une référence directe à Ninja Scroll. Il y a le personnage féminin principal du film, la perle de lune, c'est son principal pouvoir. Et donc, la plupart du temps, quand on la voit, elle utilise ce genre de technique. Il y a une scène comme ça aussi dans Vampire Hunter Bloodlust. Oui, il y en a aussi dans... Et moi, ça m'a fait penser immédiatement à ça aussi. Et comme il avait déjà fait une référence avec l'arrêt à Vampire Hunter dans le deuxième, voilà, moi, j'ai pensé à ça. Et sinon, et pour terminer, Détective D3 aussi, il y a quelque chose que je trouve très bien fait dans ce film et je veux le mentionner parce que c'est sorti à peu près en même temps qu'un film qui exploitait la même idée mais de très mauvaise façon. C'est tout le climax de fin est basé en fait sur... C'est une scène de destruction de Kaiju qui est assez spectaculaire mais où on comprend que tout ce qui paraît menaçant, tout ce qu'on voit en fait ce sont des illusions et donc on voit à la fois les illusions et la façon dont elles sont mises en scène c'est-à-dire dans ce film c'est l'utilisation de psychotropes et aussi finalement de structures avec des cordes, des poulies et tout ça. Et je trouve que c'est clair qu'il arrive bien à le faire comprendre et à exploiter cette idée alors qu'à peu près en même temps il y avait Spider-Man à Homecoming, non c'est ça ? Non, c'est... Oui, ouais, le Spider-Man. Ah, c'était en 2018 aussi en même temps que... Ah, c'était peut-être un an plus tard alors juste... Non, c'était après, il est sorti en 2019. Mais pour le coup j'étais obligé d'y penser parce que je me disais ah ouais, en fait c'est exactement la même idée mais on voit un réalisateur qui pense vraiment son concept et qui en tire le meilleur et quelqu'un qui fait ça en mode un peu rosef. C'est toujours un peu le cas avec pas mal de blockbusters balancés à la... Actuellement, c'est que tu vois des choses pompées ailleurs et à... Enfin, je sais pas, moi... Enfin, pour faire un petit HS mais récemment, j'ai vu le... le Charlie's Angels de... c'est par H&M McAdams c'est son clone Non, c'est Elisabeth Banks Elisabeth Banks donc son clone et... le truc qui essaie de faire du magie mais rien tu te dis mais ça marche pas enfin, c'est déjà le film est nul à chier mais tu te dis c'est quand même ça aurait été un peu moins risqué de partir sur autre chose finalement que d'essayer d'émuler quelque chose qui était déjà impossible à... Enfin, pas à la portée du moins de cette production tant au niveau du budget qu'au niveau des talents tout simplement enfin, c'est... t'as souvent ça dans les... quand tu vois un Marvel ou n'importe quel truc tu te dis putain, mais j'ai vu ça des dizaines de fois et... j'ai vu ça dans Sigma HK j'ai vu ça dans les productions qui ont coûté dix fois moins que ça donc, bon... et donc, voilà QGAP qui dit faire moins bien que Magi il fallait le faire non Charlie's Angels 1 et 2 ce sont des chefs-d'oeuvre voilà vous pouvez me... sur les gels Stephen Sommers sur les gels Stephen Sommers on est au moins à 11 voilà est-ce que vous voulez ajouter autre chose sur Detective D3 ? bon après en termes de préférence je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le 2 reste malgré tout bah juste faire une petite démo c'est-à-dire que c'est un peu la... sur la trilogie globale ça a été un peu le... on va dire pour moi enfin ça c'est perso mais c'est un peu l'honneur du cinéma populaire entre guillemets gros budget en fait je pense de cette décennie pour... pour moi c'est assez incroyable cette trilogie c'est un peu l'honneur en fait tu vois il y a un côté c'est un peu le truc qui restera un peu le... comment dire ? il y a effectivement un peu tous les temps ouais c'est-à-dire le truc qui en fait est thématiquement cohérente de bout en bout comme ça c'est devenu assez rare Lucas tu voulais ajouter quelque chose oui je disais il y a plein de choses qui fait mieux que... enfin il y a des... parle plus fort s'il te plaît le spectaculaire il fait mieux que tout le monde il y a même des petits détails par exemple il y a tout l'aspect très Sherlock Holmes du 2 en fait que je trouve qu'il y a pas mal de gens qui ont essayé de le faire que ce soit ah non c'est dans le 2 où c'est vraiment le côté Sherlock Holmes je le trouve vraiment très présent où tu as carrément des zooms sur les objets comme dans des jeux vidéo oui c'est vrai où tu les vois passer en 3D je trouve que Sherlock Holmes c'est le personnage pas forcément l'enquête ah non non plus le côté personnage déduction voilà il fait vraiment la nique que je trouve que ce soit à Moffat et encore plus à... à Richie à Richie à pour moi c'est... voilà la dernière saison de Sherlock elle est un peu palote mais bon elle est pétée mais bon il y a quand même des trucs exceptionnels le I am Sherlockhead excuse moi mais enfin l'épisode avec c'était quand même un putain d'Everest mais dans l'échelle des blockbusters et dans tout ce qui est sorti il n'y a rien actuellement dans le... enfin dans le mainstream qui peut concurrencer cette trilogie c'est clair enfin on parle de films qui sont sortis en plus en 3D et en 50 images secondes enfin t'es quand même sur des... en plus un format assez novateur et Zoyark s'amuse comme un dingue avec quoi la 3D de Détective 10-2 j'avais jamais vu un truc pareil donc voilà alors quelqu'un qui dit dans le chat Zoyark est meilleur que Zoyark donc je pense que nous condamnons tous ces propos nous nous déçus les horizons de Kujapé je suis désolé non non d'ailleurs il y a un projet de 4ème volet ou c'est clos complètement la trilogie alors quand nous on était à la projection en fait il y a eu quand on était à la rétrospective Zoyark organisée à Nantes par le festival des 3 continents on les avait contactés ils nous avaient demandé on n'avait jamais pu participer à la conférence de presse et en fait ils avaient dit que Zoyark était censé au début de Zoyark était censé être invité du coup j'ai vu Johan qui m'avait envoyé un mail et donc on a fini on a fini par réussir à y aller on a se fait invité en fait à être accrédité donc on était super content c'est notre première accréditation comme les grands on se sentait super important et malheureusement Zoyark n'a pas pu venir parce qu'en fait il est en train de tourner donc au début on se dit ah fais chier mais il tourne encore un autre film donc je ne sais pas du tout je n'ai pas de nouvelles ça fait un an un film comme de Commando apparemment j'avais entendu parler mais vite fait on va peut-être commencer à en entendre parler un peu j'avais entendu parler vite fait d'un film d'action de Commando qui se déroulerait dans les années 60 ou 70 je ne sais plus mais ça prend avec des pincettes alors il y a Nidox le singe qui dit Zoyark évoque un 4 dans le making of du 3 donc bah écoute moi en tout cas je crois que c'est ça ceci dit c'est vrai parce qu'au départ Détective Ditroit ça devait être basé sur un autre scénario qu'il a écrit qui était un scénario où il y avait du voyage dans le temps et donc les deux Dits donc la version Mark Shao et la version Andido qui se rencontraient et qui faisaient équipe ensemble ça serait l'amour je me souviens mais après c'est le générique du 2 où on a toutes les séquelles possibles oui c'est bien c'est possible avec Kev générique de fin je me souviens je n'avais pas vu un truc aussi grisant depuis le générique de fin de Steam Boy qui faisait la même chose et de et de 21 ou 22 Jump Switch je ne sais pas c'est le même principe c'est le même principe c'est le seul gag rigolo du film ah moi j'ai bien aimé mais bon c'est un peu faiblard bref c'est pas le sujet non plus on nous demande dans les commentaires ça discute pas mal d'hérédité d'Harry Aster est-ce qu'on peut un peu tellement se le noter pour en parler vers la fin si on a le temps ouais moi je veux bien en dire deux mots bon bah on se le réserve pour après je le note dans ma en dessous de alors attends alors là je vois que Xavcom a dit il a fait si Wong Fa Young il a moyen qu'il en fasse autant des Directive D alors je crois qu'il y en a au moins deux qui sont pas de lui qui seraient le 4 et le 5 si je dis pas de bêtises le 4 et le 6 le 4 c'est de You and Dune et le 6 c'est de Sam O'Hong le 3 c'est de lui aussi le 3 c'est de lui oui oui le 5 aussi le 5 aussi le 5 aussi Doctor Wong Doctor Wong c'est Sam O'Hong c'est ça ah oui c'est ça qui est très drôle celui-là ouais il est fun c'est ça avec le mec le type qui appelle les loups là come on come on mortel bah on peut enchaîner du coup avec donc là je te vas-y au passage rappeler quand même et saluer le travail de The Jokers qui avait fait beaucoup pour distribuer le délicatisme du 13 en France et après qui ont cartonné avec Parasite mais qui font quand même de l'excellent taf pour distribuer le cinéma asiatique en France ce qui n'est pas ce qui n'est pas forcément gagné non plus ils ont fait ils ont fait un ils ont distribué aussi City Fog qu'on a évoqué d'ailleurs et pas mal même de petites séries genre les films de Jérémy Saunier la Green Room ou ce genre de trucs c'est eux et tout eux qui les distribuent donc voilà toujours du bon boulot et beaucoup d'accompagnement en fait au niveau de la sortie des films etc ouais et puis même un travail de qualité c'est eux qui s'étaient occupés de la VF il me semble qui avaient fait quand même un gros gros boulot dessus enfin c'est pas eux c'est un studio mais en tout cas ils ont fait appel à elle et là dessus d'ailleurs il y a une vidéo de Mr Fox qui est vraiment génial pour le coup sur les coulisses du doublage de Parasite et si vous voulez savoir à quoi ça ressemble le doublage en France en fait c'est peut-être la meilleure vidéo actuelle là dessus donc je vous la recommande pour son visionnage bien on peut enchaîner du coup avec Spider-Man New Generation de Peter Ramsey qui a 4 votes donc en 3ème place chez l'Amérique largement je pense qui veut en parler un peu bah ouais pourquoi pas donc le film d'animation qui avait à peu près mis je pense à peu près tous les fans de Spider-Man d'accord qu'ils viennent du cinéma de Sam Raimi des comics ou même des films ultérieurs de réalisateurs que nous n'en n'aurons pas à côté de ça en termes purement visuels c'était la première fois que je voyais un truc comme ça depuis Speed Racer et ou Scott Pilgrim ou quelqu'un qui avait vraiment réfléchi sur comment on va transcrire à l'écran un médium le médium bande dessinée et ouais le film réussi et je crois que c'était Mathieu Gallet qui à la sortie avait dit un truc qui était très que je trouvais très juste c'était ça faisait longtemps qu'il n'avait pas vu des nouvelles images autour de Spider-Man c'est à dire que Sam Raimi avait eu tendance à poser toutes les bases avec sa trilogie et qu'après que ce soit les films de Mark Webb ou ceux de je ne sais même plus réalisateurs des deux autres John Watts John Watts j'ai mis 30 secondes tout à l'heure à me dire comment il s'appelle le mec qui a fait les derniers Spider-Man je ne les nommerai pas c'est genre j'ai réussi à les nommer donc oui en gros depuis Sam Raimi tous les gens reprenaient plus ou moins les plans et les idées que Sam Raimi avait déjà mis en place et c'est vrai que les films Spider-Man du coup s'ils avaient des histoires différentes ou des tonalités différentes en termes d'images et de façon de représenter le super héros qui se balance à travers les tours de New York ça pompait ça lorgnait vachement du côté de Sam Raimi et là pour la première fois depuis longtemps on avait des nouvelles images notamment celle de la fin où on voit Miles en fait qui est dans un plan où il tombe vers le ciel vers le sol le plan est inversé et on le voit s'élever vers le ciel et qui est une idée excellente en termes de mise en scène pour montrer que ça y est le personnage est maintenant à fond dans son élément et qui s'élève enfin vers son destin vers son potentiel et en même temps c'était un truc qu'on n'avait jamais vu autour de Spider-Man ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film moi c'est enfin j'espère que ce sera une nouvelle approche du cinéma non non du cinéma d'animation en fait c'est l'hybridation et il y a eu Klos alors je ne sais plus si c'était 2019 ou 2018 qui lui faisait de la 2D c'est 2019 ouais c'était pour la 2D avec des idées de 3D alors que le Spider-Man New Generation fait l'inverse en fait il prend beaucoup d'idées venues de l'animation 2D tradie et il applique à la 3D il rajoute une surcouche et cette espèce d'hybridation je la trouve vraiment très intéressante et je me demande s'il n'y a pas comment dire si ça ne viendrait pas pour New Generation peut-être parce que c'est les studios Sony qui ont fait ça et ça fait quelques temps que Tartar Tarkovsky bosse là-bas et je ne sais pas s'il n'y a pas peut-être parce que par exemple il y a aussi Phil Lord et Chris Miller qui en animation ont quand même fait même le film Lego le premier il y a tout un travail sur le réalisme en fait et l'idée de garder qui est assez cohérent même si le film est complètement hystérique moi j'aime beaucoup le premier mais voilà il y a aussi un truc par rapport à ce que tu disais c'était au niveau des personnalités qui avaient bossé sur le film parce qu'officiellement il y a trois réalisateurs donc dont un je pense qu'il faudrait noter peut-être plus que les autres c'est Peter Ramsey qui était réalisateur des 5 légendes qui justement en fait fonctionne sur le même procédé c'est-à-dire c'est une création d'équipe tout simplement de super-héros etc mais qui dans lequel tu avais déjà en fait dans les 5 légendes que ce soit dans sa narration et tout tu avais déjà des emprunts qui essayaient de sortir un peu du tout venant de ce qu'avait pu faire justement Dreamworks Animation et c'est vrai qu'on en parlait d'ailleurs avec pas mal avec Sanju à la sortie des 5 légendes on trouvait on trouvait qu'il y avait un côté un peu c'était un peu une version animation américaine de ce qu'aurait pu faire un Tzuwark avec Zoo en fait avec Zoo ou même ce que tu pouvais voir un peu du côté du côté hybridation que tu pouvais aussi avoir chez les Wachowski justement notamment dans le combat final de Matrix Revolution ça tu l'avais déjà mais appliqué sur tout le film et donc là ce qui est intéressant sur le New Generation même si apparemment il y a pas mal le directeur artistique dont j'ai perdu le nom qui en fait s'est fait virer en cours de pré-prod qui est allé bosser sur la série de David Fincher Love, Death and Robot qui a fait d'ailleurs le premier segment qui est branché dans lequel l'un des segments dans lequel il y a une nana qui traverse les rues je crois de Hong Kong et qui se retrouve dans une espèce de barbe et DSM et tout ah ouais t'es nul à chier celui-ci c'est celui qui est complètement en termes d'animation il est chien par contre ça il n'y a pas photo mais c'était celui-là voilà qui en fait le premier problème c'est que Love, Death, Robo c'était pas dans le même ordre selon les comptes tu dis c'est le premier ou le sixième ah non 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 mais c'est pas ouais bah en fait non c'est juste la poursuite en fait c'est juste une histoire de poursuite c'est le témoin voilà l'épisode c'est le témoin non je pense que tu en parles un autre mais c'est pas le même mais dont on parle mais voilà mais en fait en gros il a réutilisé pas mal de choses qu'on voit dans Spider enfin qu'il avait développé pour Spider-Man New Generation qui sont dans le produit final dans le film final mais pour lequel il a été quand même malgré tout viré ah si c'est celui-ci oui effectivement maintenant tu le dis ouais mais alors je trouve ça hideux dans le dans le Love, Death, and Robot dans le témoin c'est vrai que j'ai pas du tout aimé celui-ci je trouve ça une chose ah mais ouais non mais après faut aimer le côté gosse mais personnellement ça m'a un peu rappelé ce que tu pouvais voir dans les trucs très un peu comme comment s'appelait cette série MTV là qui a donné le film tout pourri là avec Charlie Sterling Ah Ian Flux ouais un film tout pourri avec Charlie Sterling ça sort du ça sort du plus proche des années 90 ça putain c'était horrible ok mais voilà pour dire voilà sur Peter Ramsey ouais effectivement je pense qu'il a en fait même si apparemment c'est un des trois donc voilà mais je pense que la qualité finale du film lui doit beaucoup quelque part il y a Peter Ramsey et je pense qu'il y a aussi sur le scénario alors c'est Phil Lord et Chris Miller ou juste Phil Lord alors non c'est juste Phil Lord et il y en a un autre qui a écrit le script qui a écrit le script qui est un certain alors je suis en train de voir Ronnie Rothman qui est leur collègue qui a écrit 22 Jump Street Match Retour ouais enfin ouais ouais parce que tu retrouves quand même le talent finalement pour déconstruire quelque chose sans forcément le dénaturer moi je sais qu'il y a eu notamment la Team Capture qu'on n'a pas du tout aimé pour le coup le Spider-Man New Generation en partie je pense à cause de l'humour qui ressemble beaucoup à celui de Lego et Tempête de Boulet de Gélante donc tu retrouves en fait finalement ça et même 21 Jump Street donc tu retrouves quelque part le côté un peu humour méta sauf que derrière toute la partie méta ne sert pas que pour l'humour elle sert aussi à la construction narrative des personnages et notamment le personnage du Spider-Man de New Generation en fait de Miles Morales ouais qui est un personnage vraiment extraordinaire et c'est vrai que le film j'avais un peu peur alors j'ai été assez vite convaincu notamment par le plan de la bande-annonce celui dont parlait Aurélien tout à l'heure c'est le plan où le personnage tombe vers le ciel en fait qui d'un seul coup en fait te ouais te dit que les mecs ont plus à dire que simplement faire du lol avec Spider-Man et j'avais quand même un peu peur de ce côté là du côté un peu regardez on fait des gags méta et en fait il y en a il y en a plein ils sont rigolos effectivement ils peuvent agacer je peux comprendre mais ça reste que la surface en fait le coeur du film est vraiment ailleurs et c'est vraiment ouais c'est ça c'est de raconter quelque chose de différent te montrer que Spider-Man ça peut être quelque chose d'abstrait et que tu peux le reconstruire c'est quasiment du cubisme en fait on les a rejoint finalement Speed Racer sur ce niveau là c'est qu'il y a un étonnant tu vas arrêter non c'est plus plus le X1 c'est le premier c'est le premier c'est le premier où Rob Cohen a dit qu'il avait une approche cubiste de montage qui explique qu'il y a un moment où tu vois Vin Diesel sauter par dessus une clôture qui est filmé sous une dizaine d'angles différents et au montage il dit oui là comme ça en fait le truc ça dure 2 secondes mais j'ai pu le faire durer 20 secondes avec c'est de la bouillie et le mec il dit que c'est le cubiste donc voilà Olivier Megaton c'est Picasso sérieux ? non c'était pour quel film ? non mais si ça c'est pour le premier c'est plus X tu regardes tu regardes dans le documentaire qui est génial d'ailleurs qui s'appelle mince c'est le truc sur le montage The Good The Blink of an Eye non ? non non c'est le livre de Walter Murch ah le truc sur le montage le livre non c'est un documentaire ah attendez je google tout de fait on l'avait pas remis dans un épisode de Bobine la citation de Rob Cohen on avait parlé dans The Cutting Edge The Magic of Movie Editing oui alors je crois que vous en aviez parlé à l'époque sur Michael Bay on disait justement que ça transforme oui que faisait de l'art abstrait c'est là qu'on parlait de Rob Cohen on disait en fait qu'il faisait de la déconstruction lui fait du cubisme en fait il va déconstruire une idée par exemple il déconstruit l'idée du Japon et il te met tous les stéréotypes dans un seul cadre il te fait de la pub mais finalement la pub c'est assez proche de l'art abstrait sur pas mal de points parce que ça a essayé de manipuler les concepts sauf que là forcément ça ressemble à des pubs de gel douche et donc c'est voilà et on avait sorti justement la séquence avec on disait oui mais même Rob Cohen dit qu'il fait de l'art abstrait donc c'est pas vraiment un argument en faveur de Michael Bay donc c'était dans ce contexte là et donc ouais cette citation est tirée de The Cutting Edge The Magic of Movie Editing de Wendy Apple que je recommande qui est un très très bon documentaire sur le montage ce qui nous ramène du coup je ne sais plus comment mais à Spider-Man New Generation oui voilà qui déconstruit l'idée de Spider-Man notamment qui utilise l'idée d'un multivers pour te déconstruire complètement la figure de Spider-Man et de montrer des personnages qui n'ont rien à voir les uns avec les autres qui sont des versions complètement pétées et complètement différentes de Spider-Man mais qui ne sont pas très bien exploitées à part les deux premières quoi il faut quand même être honnête ouais après t'as je trouve c'est à dire que les deux premières sont très bien exploitées je trouve le Peter Parker des films de Sam Raimi et la Jean Stacey mais les autres ils arrivent un peu trop tu vois vers la fin ça me dérange pas surtout dans le contexte où t'as des films avec 50 super-héros qui doivent exister à l'écran et où chacun à son petit moment et finalement c'est des compilations de moments héroïques avec des manques qui a brillé la machine de l'intérieur tu vois ce que je veux dire de vraiment les traiter ouais mais franchement dans l'optique d'un film déjà 4 personnages en ce moment voir des films qui réussissent 1 ou 2 personnages je t'avoue que ça me satisfait pleinement après je suis assez d'accord avec Johan mais je trouve que malgré tout il y a quand même de très bonnes idées de caractérisation de Spider-Man secondaire c'est juste que je vois que ça arrive je pense par exemple à le Spider-Man de film noir celui de façon détective je trouve qu'il y a un gag qui est bien pensé parce qu'il raconte pas mal de choses par rapport à la thématique du film qui bon c'est Spider-Man New Generation et pour le coup c'est vraiment un film on peut le voir comme étant un film qui dit clairement qu'un mythe de pop culture ne peut pas rester gravé dans le marbre et qu'il faut le faire évoluer pour qu'il continue à vivre c'est à dire que des fois être trop respectueux finalement être trop déférent ça peut figer un mythe et ce que je trouve vraiment intéressant c'est que ce personnage de Spider-Man de film noir il y a un gag il n'arrive pas à boucler le Rubik's Cube parce qu'il voit en noir et blanc oui c'est vrai et je trouve finalement ça en dit pas mal sur ce que le film raconte par exemple c'est marrant parce que moi ce personnage là m'a évoqué un épisode de la série la génialissime série animée Batman The Animated Series c'est The Great Ghost The Great Ghost et en fait c'était à peu près la même chose en fait ça te montrait un espèce d'idole enfin le comment on peut relier avec Speed Racer avec ses doles en fait ouais c'est son Ben Burtz à lui quoi c'est l'idole de Batman c'est ce qu'il a presque inspiré pour devenir un super héros et il se rend compte qu'en fait que le personnage est pourri en fait aussi et il va redonner foi à son idole quoi un peu comme Speed Racer avec Ben Burtz et je sais pas oui ça m'a fait aussi un peu Morales fait à peu près la même chose avec le Spider-Man désabusé gros et qui a complètement abandonné et on disait aussi dans le chat que Spider-Gwen est aussi plutôt bien traité comme personnage on a quand même 3 sur 5 ça va quoi c'est pas mal après surtout que les autres je pense sont aussi là pour montrer en gros l'étendue de tout ce qui a été fait avec Spider-Man y compris dans le un peu n'importe quoi genre le Spider-Pig ou oui voilà vu qu'en fait si je dis pas de bêtises c'est tous des personnages qui ont existé dans des comics dans différentes versions du comics c'est pas des personnages qui ont été créés pour le film et du coup c'est aussi une façon de dire oui Spider-Man ça peut être aussi ça ça peut aussi partir dans le n'importe quoi et on va pas forcément en faire quelque chose de grandiose parce que des fois vu le matériau de base tu peux pas faire quelque chose de grandiose mais je pense que l'idée de dire à un moment vous connaissez tout Spider-Man et on va pas faire le jeu de on va tout réexpliquer etc qui était aussi une des sources des gags méta de dire oui de rechanger à chaque fois l'origine story voilà on va pas la re-raconter avec une infime variation pour vous dire regardez c'est une nouvelle origin story l'origine que vous ne connaissiez pas non c'est Spider-Man vous connaissez le truc c'était l'argument du Spider-Man de Mark Webb le premier c'était la un tall story et en fait c'était juste que tu avais une pauvre back story avec les parents de Spider-Man et rien de plus ça n'a jamais rien donné enfin déjà le film ne donnait rien et l'idée c'était vraiment de dire on va dépasser finalement tout ce qui serait les contingences de Spider-Man de exactement comment il est arrivé etc comment il a trouvé ses pouvoirs comment comment non on va se concentrer sur ce qu'est l'essence du personnage en gros c'est quoi Spider-Man c'est pas comment c'est qu'est-ce que c'est qu'est-ce que ça représente c'est quelle valeur c'est quelle notion c'est quel visuel et à partir de là on n'a rien on n'a pas appauvri le sujet c'est en gros ce que dit le film on a encore énormément de matériaux et on a encore énormément de choses à dire parce que c'est un personnage qui existe depuis plus de 50 ans et on peut le réutiliser encore et encore parce que voilà le personnage est inépuisable et ça pour moi c'était vraiment le truc le plus impressionnant du film arriver à redonner une forme de foi dans le personnage de Spider-Man à quelqu'un comme moi qui n'en peut plus des films super-héros globalement moi c'est vrai que quand j'ai eu le vent du projet voilà encore un et à la limite encore j'étais j'aime bien les films animés d'ici par exemple et encore les derniers ne sont pas extraordinaires mais ceux de Jay Oliva les premiers genre Justice League je ne sais plus il y en a un qui se passe dans un univers parallèle ou Flash c'est Flashpoint Paradox il est très bien par exemple il est vraiment très bien celui-là et ça c'est tu te dis que dans la série animée c'est quand même des trucs à budget relativement modeste c'est pas une animation de fou mais ils se permettent au moins chez DC d'essayer de faire il y en a un où c'est la Justice League ou Spider-Man Justice League ou Spider-Man ça y est j'ai trop picolé c'est comment c'est le général Zod qui envoie son fils sur Terre et non Kal-El en fait donc c'est le Superman c'est le fils de Zod donc c'est une espèce de version méchante de Spider-Man celui-ci est un peu moins bien de Superman oui il est un peu moins bien que les autres mais n'empêche que tu as cette idée de se dire et si et si on allait faire comme les comics si on allait raconter ce qui se passerait avec une version obscure de Superman ou avec une version vampirique de Batman ou ce genre de choses et je trouve ça assez salutaire en fait dans une industrie qui est figée sur des cinématiques universe qui sont obligés en fait qui sont liés à la cohérence et à la cohésion enfin ils sont obligés d'être cohérents ils ne peuvent pas s'émanciper en fait de cette cohérence et ils prennent des univers non seulement au sein d'une seule franchise au sein d'un seul personnage tu peux avoir 50 000 façons de les raconter comme te le disent Peter Ramsey Lord et je ne sais plus l'autre scénariste avec le Spider-Man tu dis voilà tu as un personnage tu peux faire littéralement tout ce que tu veux avec tu peux le raconter du moment que tu respectes à peu près une chose du personnage et je vais vous montrer ce que c'est je crois que Batman c'est pareil Batman on l'a prouvé même les films de Schumacher finalement te prouvent non mais c'est du Batman finalement ça renvoie alors ils sont on ne va pas je ne vais pas les réhabiter quoi que ce soit Batman Forever c'est de la merde absolue Batman et Robin surtout Batman Forever c'est un peu rigolé encore parce que ça s'adaptait Batman et Robin il est au dessus quand même il est complètement fêté mais à la limite c'est vulgo il n'y a quasiment pas de différence entre les deux le style est un peu plus haut dans Batman et Robin Batman et Robin c'est quand même un peu c'est en tout cas l'histoire Batman et Robin t'as quand même le costume zébré mais je crois que t'avais déjà les tétons et l'arrêt du cul c'est déjà dans le 3 c'est déjà dans le 3 mais c'est pas dans le générique c'est pas dans le générique c'est pas en ouverture du film où tu vois effectivement les bas de couilles le bas de couilles plein de faquilles pour ouvrir voilà et le concours de punchline je crois que le début de Batman et Robin c'est que des punchlines et à chaque fois tu vois un Val Kilmer il est gêné non c'est pas un Val Kilmer c'est merve George Clooney c'est son premier rôle la bas de kéquette un petit j'immusion d'or il est constamment constamment gêné en fait d'apparaître à l'écran sans son costume mais ça adapte le Batman original en fait qui était quand même assez coloré c'est la série animée avec les pif paf poum on est plus proche de ça t'as pas que le Batman sombre et gothic de Burton ou le Batman hardboil de Frank Miller un personnage tu peux raconter 15 000 trucs et il y avait d'ailleurs un épisode de la série animée Batman qu'il faisait très bien avec des gamins qui racontaient leur rencontre avec Batman oui je m'en souviens qui était extraordinaire et chaque épisode t'avais d'ailleurs des bouts adaptés de t'avais même un bout de Dark Knight Return de Dark Knight avec les mutants où ils se feraient et qui était en style avec la Batmobile qui était énorme un tank qui était mortel dans le style de mineur quoi donc il y a moyen en fait avec un personnage de super héros de raconter je ne sais pas combien d'histoires et là t'as des univers cinématographiques qui prennent je ne sais pas combien de super héros et qui les forcent à la truelle dans le même univers et tout doit être cohérent dans cet univers là ce qui donne des films tous uniformisés tous calibrés tous de la même couleur et quelqu'un disait couleur béton je crois qu'on en a déjà parlé 3 ou 4 fois dans les lives là c'est vrai que moi j'avais plus aucune foi en les super héros ils ont réussi à me dégoûter alors que le Sam Raimi m'avait exalté le Spider-Man 2 c'est l'un des films que j'avais trouvé les plus exaltants quand je les avais vus et là c'est amusant que ce soit un nouveau Spider-Man qui me refasse presque par donné foi parce que maintenant je sais que ça reste quand même une exception tous les films de super héros vont pas se caler sur ça en tout cas il parle d'un Spider-Man avec Toby McGuire Andrew Garfield et Tom Holland donc t'as l'impression que ça leur a donné des idées quand même ouais après je peux pas retirer au Spider-Man les deux derniers d'essayer au moins de se dégager de cette espèce de comme Batman qui était prisonnier Batman tu vois l'origine story de Batman on la voit on la revoit on nous la resserre en ouverture de Batman v Superman je crois et en plus avec toute l'emphase même dans Joker même dans Joker ouais putain même dans Joker le collier de perles encore et encore et encore et encore il m'a retard donc voilà il y a quelqu'un qui me demande si on est inquiet que Sam Rémy réalise Doctor Strange 2 bah j'avoue que non pour une fois que t'es un réalisateur intéressant et qui s'intéresse pas moi j'attendais énormément le Ant-Man de arrête de rêver mais arrête de rêver tu sais très bien que ça va t'être nul au moins le seul truc que tu peux espérer non le seul truc que tu peux espérer de ces films c'est des pétages de plomb à la piège à Hong Kong c'est ce qu'on veut voir on veut voir Doctor Strange avec un distributeur de coca quoi qui se cache après une explosion atomique quoi c'est ce qu'on veut voir quoi bordel ils ont jamais confié un seul film Marvel à un réalisateur de la trompe de Sam Rémy à part Edgar Wright et il s'est barré en cours de tournage donc s'ils réussissent à le garder jusqu'au bout et à mon avis Sam Rémy a ce qu'il faut pour s'imposer il a déjà bossé avec Disney il avait fait le monde merveilleux d'Oz le monde fantastique d'Oz et bon je suis désolé effectivement le film a des problèmes mais ça reste quand même un truc visuellement le truc le plus fou que Disney a pendu depuis un petit moment et en plus c'est un vrai film de Sam Rémy parce que je veux dire le monde fantastique d'Oz c'est clairement une forme de remake familial de l'armée des ténèbres et il y a énormément de choses très propres à Sam Rémy qui transparaissent dans ce film mais après par contre pour Doctor Strange j'ai du mal à croire que ça puisse donner ça j'ai vraiment peur du film où ça délègue tellement que finalement Sam Rémy se retrouvera même pas vraiment à penser le découpage des séquences d'action qui seront conçues finalement par une équipe B d'effets spéciaux franchement je sais pas dans quelle circonstance je suis peut-être pessimiste mais j'ai un peu peur de ça après j'ai quand même l'impression que alors c'est peut-être juste ce qu'il dit je pense qu'ils sont cherchés quand même sur la nouvelle phase ils sont plus relâchés au niveau de la continuité ne serait-ce qu'à voir un peu les types de films qu'ils veulent faire j'ai l'impression qu'ils ont un peu lâché l'affaire depuis Endgame sur cette histoire de continuité absolue et irréprochable donc je pense que Rémi pourra peut-être avoir un peu les goudés franches sur l'histoire non seulement ça Rémi sur un film potentiellement complètement psychédélique excusez-moi mais même si c'est qu'à moitié réussi je vois il y a des gens qui citent Bayona sur Jurassic World 2 on en touchera peut-être un mot sur la toute fin si on a le temps mais oui il y a un peu de ça c'est que t'as le côté t'as quand même quelqu'un qui est capable de transcender même avec un scénario complètement pourave je pense qu'un mec comme Sam Rémi peut sortir quelque chose de visuellement au moins si ce n'est au minimum intéressant au mieux complètement exaltant donc voilà même avec un truc complètement pété sans compter que disons je vois un peu le côté coupe pleine là mais je me dis que Doctor Strange 2 a peu de chances de campagne dans ce soirée contrairement au gros flop de Oz et donc si ça peut remettre Sam Rémi dans les rails de au moins mais il a marché et pas Oz a bien marché c'est qu'en fait il n'a rien fait mais Oz a bien marché c'était un succès et il aurait pu continuer rien n'empêcher il était avec la plus grosse actuellement à mon avis je pense en bon terme avec le plus gros studio alors en fait c'est pas tout à fait ça c'est à dire qu'il avait bossé sur plusieurs projets qui n'ont pas vu le jour il y avait eu un film de casse sur des tornades qui n'a pas vu le jour il y avait même un drame autour d'une femme qui prenait son indépendance il y avait eu le projet du remake d'un prophète de Jacques Audiard qui ne s'est pas fait non plus il a bossé sur énormément de projets qui n'ont jamais vu le jour il y a même un projet de film d'une version horrifique de Seul au Monde mais qui n'a pas vu le jour non plus ouais ouais après encore une fois c'est pareil je ne suis pas sûr que ça veut dire quoi que ce soit parce que tu regardes Del Toro il a à peu près autant de projets et ça ne l'empêche pas d'enchaîner les films la seule question que je me pose c'est pourquoi il a arrêté autant de temps même s'il y a eu des projets qui n'ont pas abouti je pense qu'il a suffisamment de projets pour les faire passer un truc de vent peut-être pas à la Del Toro après il a aussi bossé pour la télé durant la décennie par exemple il a signé quelques épisodes de H vs Evil Dead il a un peu supervisé le reste de la série qui passe sa plus grande réussite non c'est pas sa plus grande réussite c'est vrai mais c'est vrai qu'il était aussi occupé par ça il est producteur c'est lui qui est producteur exécutif de Aja l'an dernier oui c'est vrai c'était lui aussi c'est quoi c'est Ghost House sa boîte de preuve ouais Ghost House Pictures je crois que c'est ça ok donc voilà alors quelqu'un me dit c'est Kayjoul qui me dit dans le chat tu es optimiste Julien n'oublie pas qu'il va chez Disney et le Disney de 2013 n'est pas le même que celui de 2020 en l'occurrence le Disney actuel là à mon avis va changer c'est que là désormais ça y est ils ont atteint leurs objectifs leur objectif ce qui n'est plus de faire des films de cinéma c'était de lancer la plateforme ça fait 10 ans qui nous prépare à lancer Disney Plus maintenant Disney Plus est lancé comment il s'appelle Bob Hager va bientôt quitter la présidence de Disney Disney va changer en bien en mal je ne suis pas optimiste là dessus à mon avis ça va être ils vont garder les recettes qui fonctionnent mais ça ne veut pas dire que la nouvelle direction va se dire il faut qu'on fasse pareil je pense qu'on a fait le tour des univers partagés ils savent que le dernier Avengers ils ne pourront pas reproduire ça leur but ça a été de battre Avatar c'est pas vraiment une réussite parce qu'ils ont dû ressortir le film pour rebattre Avatar qui va rebattre d'ici peu quand c'est Avatar 2 qui va sortir Avatar va rebattre Avengers puisqu'il va y avoir inévitablement des projections donc voilà à mon avis ils sont arrivés à peu près tous leurs goals enfin tous leurs buts maintenant est-ce qu'ils vont essayer de continuer dans cette direction là ou est-ce qu'ils vont changer le fait qu'ils fassent venir Sam Remy pour moi c'est peut-être un signe après si Sam Remy reste jusqu'au bout de la production honnêtement oui j'irai voir le film et je serai optimiste après si c'est de la merde je serai le premier à venir pleurer dans un live n'oublie pas Richard Fletcher qui a fini sa carrière par des trucs genre Conan 2 ou Amityville 3D oui enfin c'est pas non plus Sam Remy c'était une sorte oui c'était mais Sam Remy il a une carrière quand même relativement consistante depuis il n'y a pas de raison enfin tu peux dire ce que tu veux sur Oz il n'y a pas de raison d'attendre que son prochain film soit enfin je ne sais pas je ne sais pas tel exemple Sean Black donc du coup lui il a fait Iron Man 3 tu reconnaissais les trucs de Sean Black noyés au milieu de trucs de canon par une fois Sean Black c'est un scénariste pas vraiment un réalisateur j'aime bien ce film derrière il a pu faire ça n'a pas marché mais il a pu faire Nice Guys donc je dis bon bah écoute si ça valait le coup rien que pour ça ce que je me dis c'est que Sam Remy c'est un réalisateur purement visuel c'est quelqu'un qui est capable de s'accommoder je pense d'un scénario pour rave et de filmer quelque chose de radicalement différent puis de faire passer ses idées uniquement par la mise en scène quel que soit en fait ce qu'on lui demande ce qu'un Edgar Wright n'est peut-être pas parce que c'est quelqu'un qui fusionne quand même beaucoup les concepts et les idées avec sa mise en scène là où Sam Remy je pense que lui peut-être un peu plus fluide en fait que dans sa mise en scène qu'un Edgar Wright honnêtement je te souhaite d'avoir raison je me souhaite d'avoir raison aussi il n'y a pas de raison Richard Stesher était un peu ce type de réalisateur là et puis Kalidor Red Sonja ah gamin j'aimais bien Kalidor mais bon gamin bien ok bon bah on peut passer maintenant est-ce que vous voulez ajouter quelque chose d'autre sur Spider-Man New Generation je pense qu'on a bien dégraissé c'était une bonne surprise voilà si une dernière chose il y a un deuxième volet qui est en préparation mais qui n'est plus du tout enfin je sais que Phil Lord apparemment reste sur la production mais je voulais juste dire un mot sur les deux personnes principales qui sont engagées le réalisateur j'ai plus le nom en tête Exa mais c'est celui qui a réalisé la série Avatar le dernier maître de l'air ah oui c'est aussi ce qu'on fait ouais enfin ils ont aussi fait le Jungle of Korra ah oui on m'a dit que c'était moi j'ai jamais osé ah bah si c'est pas que c'est moins bien on sait que c'est même qu'en poivre bon il y a une saison qui est bien il y a une saison qui est pas mal en mode Kaiju le reste c'est quand même tu sens que les mecs ont perdu la recette et le scénariste engagé c'est Dave Calaham c'est le mec Expandible Wonder Woman que du lourd et Jean-Claude Van Johnson aussi voilà d'accord bon les scénaristes je sais plus qui en parlait dans je sais plus quel podcast je vous coupe bien sur Capture encore récemment mais bon ils sont toujours associés à des projets les mecs ils ont pas tellement de choix en fait non mais tu vois tu vois par exemple un Jeff Nathanson qui était crédité sur Speed 2 Rush Hour etc puis à un moment donné il fait arrête moi si tu peux et tu dis bon bah c'est pas qu'ils ont pas de talent c'est qu'à un moment donné c'est ce que disait Cine Nélumet de toute façon il faut pas prendre en fait c'est en soi c'est plus sur une collaboration entre un réalisateur et un scénariste en fait que ça se joue c'est vraiment une idée de collaboration c'est ce que lui c'est ce que lui disait en fait je vois qu'on se fout de la gueule de mon accent mais c'est dans le chat mais c'est bien Red Sonja non ? non c'est Red Sonja ah putain bah c'est pas mon accent c'est juste ma mémoire ok enfin il y a un J mais ça se prononce Red Sonja Sonja ouais bah vous faites chier je prononce l'accent pourri c'est dans la bible de monsieur Bobine de toute façon c'est ça voilà ça fait partie en fait de notre habillage vidéo d'avoir des accents pourris voilà c'est des bien en quatrième place donc nous avons Vice d'Adam McKay ou Vice ou Vice toi l'accent pourri et Annihilation de Alex Garland pour filer la métaphore de l'accent pourri bah on va commencer par Vice et Cyril tu voulais nous parler du coup du dernier film d'Adam McKay oui oui je m'étais positionné dessus il y a deux mois quand on a fait notre avant oui quand je ne savais pas que ça allait durer aussi longtemps Vice Adam McKay oui si on voulait résumer les choses rapidement on pourrait dire que c'est la confirmation du virage sérieux d'Adam McKay entamé depuis The Big Short sauf que sauf qu'en fait moi enfin je ne pense pas être le seul j'y vois vraiment la continuité de ce qu'il fait depuis très longtemps et on peut voir presque progressivement au fur et à mesure de ses films qu'il tend de plus en plus vers ça quoi notamment The Big Short qui était presque annoncé par sa comédie policière avec Will Ferrell et Mark Wahlberg The Other Guys The Other Guys qui terminait par une explication animée de cette espèce de fraude financière c'est la pyramide de Pondi c'est comme ça ouais voilà donc tu le sentais il était prêt à partir là-dedans et puis pour le coup Vice a beau avoir des allures comme ça de film à Oscar avec son acteur principal qui s'investit dans son rôle au point de prendre 50 kilos et compagnie et d'ailleurs il a été nommé à juste qui a posé problème pour le Mans 66 où Jeff Rangold a dit bah maintenant faudrait peut-être que tu perdes du poids parce qu'il en avait pris je sais pas combien du coup il fallait qu'il redevienne maigrichon et il a dit bah sans ça il sait faire Christian Bale il boit un verre d'eau par jour il avait fait The Machinist où il était complètement anorexique c'était le seul intérêt du film d'ailleurs c'était sa performance physique plus que sa performance d'acteur je crois que c'était lui d'ailleurs c'était lui dans The Machinist oui c'était lui et un an plus tard il avait pris 40 kilos de muscles pour Batman ouais oui c'est vrai et la grosse voix t'oublies surtout la grosse voix il va mourir à 60 ans lui d'une crise cardiaque c'est dommage c'est un très vrai acteur sur le tournage du human 66 il lui a demandé mais comment t'as fait et t'as Bale qui avait apparemment haussé des épaules en lui disant hop didn't eat genre c'est pas un problème pour moi j'ai hâte de manger puis je m'écris pourquoi vous brouillez le chou tous autant que vous êtes donc voilà méthode d'amaigrissement Christian Bale je vais essayer de faire ça ça va peut-être marcher pour rebondir sur ce que disait Cyril sur le virage d'un mackay notamment sur The Other Guys dans The Other Guys il n'y avait pas seulement le générique qui était entre guillemets sérieux tout est l'intrigue que tourne autour d'un personnage de méchant Steve Hogan qui fait des magouilles financières et en fait qui a une pyramide de Pondy c'est à dire qui récupère des investisseurs en lui disant voilà vous me filez du pognon et puis moi je vous retourne un certain pourcentage sur votre investissement et la façon qu'il a pour retourner ce pourcentage sur l'investissement c'est de trouver de nouveaux investisseurs qui va plumer et redistribuer l'argent à ses investisseurs précédents et toute l'intrigue va tourner autour du fait qu'il cible à un moment la retraite des policiers de New York comme investisseur potentiel dans son et c'est effectivement complètement en background et c'est finalement à la toute fin qu'on se rend compte qu'on nous a raconté que le méchant c'était un méchant financier qui faisait un point de scheme c'était Madoff quoi oui c'est ça c'était un Bernard Madoff et je sais j'ai revu le film il n'y a pas longtemps pour le coup des Other Guys et le film fonctionne complètement je veux dire au premier degré mais en même temps il est vachement bien d'amener au fur et à mesure que tu ne sais pas exactement à quoi va servir le personnage de Will Ferrell et justement le fait que ce soit un flic très pointilleux et qui ne s'intéresse pas à l'action mais juste à la paperasse ce genre de truc amener justement cet aspect que McKay va développer finalement dans The Big Short le fait qu'à un moment il faut s'intéresser à la paperasserie et à la façon dont l'administration fonctionne et comment sont faits les contrôles même si ça a l'air chiant comme ça a priori il faut à un moment s'y intéresser ça se poursuit d'ailleurs dans Vice puisqu'ils disent au début que putain ils ont bossé ils ont passé pas mal de temps dans la paperasse pour essayer de comprendre Vice pour moi prend une dimension différente de ses précédents et c'est dans la continuité comme tu dis Cyril mais t'as effectivement le premier où il commence à tourner autour de ces sujets là t'as The Big Short où là pour le coup il essaie de te faire quelque chose d'assez exhaustif en fiction mais en essayant le plus possible de dire voilà comment ça s'est passé avec des moments où il brise le quatrième mur où les personnages disent bon il y a eu là ce personnage là c'était 3-4 personnes mais pour les biens de la dramaturgie il n'en a mis qu'un seul il y avait cette idée d'être honnête et Vice je sais que j'avais une discussion avec Arnaud Bordas là-dessus en fait je ne sais plus si vous vous souvenez du nos ciné sur la question où il critiquait le film il avait trouvé ça très partisan et quelque part oui le film est partisan je suis assez d'accord d'ailleurs il ne s'en cache pas en fait sauf qu'en fait le film joue pour le coup avec cette notion de vérité constamment c'est à dire qu'en fait dès le début il te dit ce n'est pas la réalité mais on a essayé de s'en approcher le plus et à chaque fois qu'il te dit à chaque fois qu'il y a des séquences notamment des séquences des séquences d'archives tu as des séquences d'archives tu vois en fait la forme tu dis bon ben ça c'est une vidéo d'archives parce qu'un moment il te dit voilà ça c'est des vraies vidéos sauf qu'en fait tu vois que l'acteur c'est Christian Bale donc tu dis ah ben non en fait ce n'est pas une image d'archives et constamment il n'arrête pas de te balancer à la tronche des images qu'il te dit voilà ça c'est pour de vrai et il te dit non en fait ce n'était pas pour de vrai à chaque fois je t'explique par exemple il y a la séquence où Chenet et sa femme je ne sais plus ce qu'ils font mais il y a toute une séquence à la Shakespeare qui te dit on ne sait pas exactement ce qui s'est passé mais on imagine que ça s'est passé comme ça et il te met un truc à la Shakespeare où il récite des dialogues puis c'est je trouve percé de mille lances voilà et en fait ça s'est passé comme ça et en fait ils ont une petite discussion très très triviale à base de tu vas faire ça ouais ok bonne nuit ça s'arrête là ils disent a priori ça s'est plutôt passé comme ça et tu n'as aucun mal à le croire ils surdramatisent la chose et en fait je crois que là où il y a eu le plus gros je crois que le truc qui a le plus énervé il me semble Arnaud c'était la séquence de fin il devait y avoir je ne sais plus ses postes génériques ou pas où en fait c'est une un panel qui regarde en fait qui juge le film donc tu as un panel et tu as l'électeur Trumpiste et tu as l'électeur démocrate et en fait le démocrate le Trumpiste dit ouais c'est de la merde et l'autre il dit ouais je ne sais pas c'est quand même factuel on voit qu'ils ont travaillé et tout et là où en fait des gens ont compris enfin Arnaud en tout cas lui disait bah ça c'est quand même c'est du gros foutage de gueule en gros il présente littéralement un électorat comme des crétins et un autre comme donc il polarise déjà une situation bien polarisée et moi enfin moi en tout cas je l'avais compris pas comme ça du tout pour moi c'était les deux en fait qui étaient complètement l'un t'as un troisième personnage qui a calme l'histoire c'est qu'est-ce qu'on s'en fout il y a le prochain Face and Furious qui sort oui t'as ça aussi c'est qu'en fait t'as une vision de la politique américaine qui est complètement polarisée entre ceux qui vont rejeter en bloc la version officielle enfin en fait le Trumpiste et le démocrate dans le panel final ont le même réflexe c'est-à-dire que les images ne collent pas avec la pensée du Trumpiste donc il va dire forcément c'est du bullshit l'autre les images collent parfaitement avec sa pensée donc il va dire non c'est factuel tout le long du film on t'explique que non rien n'est factuel tout est interprété et donc en fait on te dit ben voilà voilà l'état du monde c'est qu'en fait la réalité a complètement disparu la politique ne s'emparasse plus des faits et on en est là et le constat du Vice à ce niveau-là moi m'a à la fois déprimé parce que tu te dis ben c'est la disparition du monde réel il y a un petit côté Matrix à ce niveau-là où tu dis finalement le discours je crois que c'est même la note d'intention c'est la la toute fin Adam c'est Dick Cheney qui face cam qu'est-ce qu'il dit déjà je me souviens plus tellement de la réplique de fin ben vous pouvez même me faire tout le projet du monde mais oui voilà j'ai fait ça pour l'Amérique je regrette rien quoi il justifie son action en disant voilà il fallait quand même prendre le pouvoir je vois que vous me jugiez tout ça et en fait à toute fin il t'explique que globalement il suffit juste de regarder quelqu'un face caméra pour lui faire avaler absolument n'importe quoi et tu te dis ben voilà voilà globalement comment fonctionne la politique actuellement moi aussi ce que je trouve intéressant dans le film c'est que oui à la fin ça se termine par un gag donc où il y a clairement un clivage entre entre les deux camps oui républicains démocrates alors que par contre tout le film un peu en sous-texte il démontre qu'en même temps il faut voir un peu plus loin que ce clivage puisque ça me fait penser à une des premières répliques du film c'est le moment où t'as Dick Cheney c'est Rumsfeld Donald Rumsfeld c'est Dick Cheney et Rumsfeld qui sont en train de discuter de se demander quelle partie ils pourraient choisir et c'est limite ça se joue presque à pile ou face avec un moment où on va choisir celui-ci parce que c'est peut-être plus profitable pour nous tu vois et après ensuite dans le film il y a aussi tout un passage en fait où t'as une sorte de passage en revue des méfaits de Dick Cheney et tu vois que finalement son action s'est aussi déroulée lors de mandats de président démocrate c'est pour ça que le film a beau avoir un côté partisan malgré tout il invite quand même le spectateur à voir au-delà de certains clivages qu'on fait facilement je trouve mais ce que je trouve intéressant comme disait Julien sur son approche de la réalité de ce qu'on montre en fait et de la véracité de ce qu'on montre c'est assez étonnant mais ça rejoint énormément ce qu'avait fait Oliver Stone sur JFK oui oui c'est vrai et surtout au niveau du montage d'ailleurs c'est Han Corwin le monteur d'Adam McKay depuis The Big Short et sur Vice c'est Han Corwin qui est le troisième monteur non crédité de JFK qu'Oliver Stone a présenté à ses deux monteurs et c'est lui qui grosso modo leur a dit faites tout péter les mecs et c'est devenu le monteur d'Oliver Stone sur Tuerne sur Nixon c'est lui sur U-Turn c'est lui non je crois pas l'enfer du dimanche j'avais ouvert ça j'ai regardé après U-Turn il part il part faire l'homme qui remue à l'heure et des chevaux bon si tu veux il y a besoin d'une petite pause il a monté aussi les films de Terence Manick Le Nouveau Monde et The Tree of Life je suis sûr qu'il a un rôle à jouer dans la forme que prend Vice clairement après c'est vrai je ne m'attendais pas justement à voir l'évolution malgré The Other Guys malgré The Big Short l'évolution d'Adam McKay en Neo et Oliver Stone non ça peut être pas je ne l'attendais pas forcément tu vois il parle quand même de l'Amérique depuis très longtemps tu vois l'infotainment dans Ron Burgundy enfin derrière le côté gogol du truc oui là même tu prends Ricky Bobby ouais franchement voilà ça te parle d'une certaine Amérique c'était peut-être d'ailleurs le problème d'Encore Mind 2 où il devenait trop littéral sur le côté infotainment tu ne peux pas passer à côté du truc voilà j'ai chopé les sous-titres de Vice pour retrouver la fin et en fait à la toute fin tu as toute une tirade de Dick Cheney où il justifie tout ce qu'il a fait donc il a dit voilà je ne m'excuserai pas de protéger votre famille je ne m'excuserai pas d'avoir fait ce qu'il fallait faire pour que vos proches puissent dormir paisiblement la nuit j'étais honoré d'être votre serviteur vous m'avez choisi et j'ai fait ce qu'on m'a demandé et c'est là en fait quand tu regardes le film tu rends compte que le mec n'a jamais été élu une seule fois de sa vie et donc quand il te dit vous m'avez choisi et j'ai fait ce qu'on m'a demandé c'est là où tu dis en fait ah il m'a enculé c'est-à-dire que littéralement tout ce qu'il m'a dit c'était du gros bullshit parce qu'on ne l'a jamais choisi et je me souviens que dans le cinéma quand j'avais eu le film à la toute fin quand il dit vous m'avez choisi et j'ai fait ce qu'on m'a demandé c'est-à-dire que oh putain oui d'accord parce que pendant deux secondes j'étais disposé à croire en fait le discours je me dis putain ça marche quand même le mec effectivement bah oui il a fait il fallait peut-être quelqu'un comme ça t'as un peu la même chose dans la comics avec Spider Jérusalem merde Aurélie Réde-Moi putain c'est Transmétropolitane de voir Transmétropolitane putain et j'ai Alzheimer ce soir mes gosses ils m'ont usé ils m'ont vidé aujourd'hui plus rien désolé je vais finir sur les rotules et en plus on va finir par parler de films voilà voilà mais oui effectivement t'as cette espèce de côté t'as un moment t'as la bête enfin le président que Spider Jérusalem ça se passe dans un futur proche pour ceux qui ne connaissent pas avec un journaliste qui bah qui te montre un monde complètement pété avec les dérives de l'ultra-libéralisme poussé poussé à 11 et le président bah c'est un c'est une sonde de dictionnaire en fait ouais c'est ça c'est un gros connard mais à la fin il justifie son action en disant bah ouais tu peux penser que j'ai fait de la merde mais si à la fin les américains sont globalement tous en vie je pense que mon boulot était globalement c'est ça je crois que sa réplique c'est si à la fin de la journée 51% des américains ont droit à leur télé et à une pipe j'ai fait mon boulot oui et en fait et en fait tout l'enjeu tout mignon tout mignon tout beau qui sourit tout plein c'est Macron en gros quand même avec le recul et donc au début Spider Jerusalem est complètement opposé à la bête et puis il y a une rencontre avec l'autre candidat Callahan qui l'appelle le sourire et se rencontre avec que l'autre est juste un énorme cynique et qui à un moment lui dit je vais devenir président et je vais pouvoir tous les faire chier et ça me remplit de joie et là d'un coup t'as le journaliste qui se disait l'autre c'est le pire de la politique et il se rencontre non en fait il y avait bien pire l'autre était cynique mais à la fin mais avait une vague idée de son du boulot qu'il avait à faire le nouveau est juste une espèce d'élitiste qui a envie de faire chier le reste du monde la leçon elle est très actuelle parce que ça t'explique qu'il y a toujours pire en fait que ceux que tu considères comme les pires et généralement c'est vers eux que tu vas te retourner si jamais ceux qui sont actuellement en pouvoir ne te satisfassent pas enfin tu veux les virer quoi donc bon il faut lire Transmétropolitane surtout en ce moment mais pour le coup j'avais retrouvé un peu ce côté méta enfin beaucoup moins factuel finalement dans Vice c'est à dire l'idée finalement pas le temps de relater des événements pas le temps de faire une biographie même à charge d'un personnage parce que finalement c'est un peu comme faire enfin c'est un peu facile même pour enfin pour Adam McKay je trouve que ça m'aurait presque déçu qu'il fasse juste un portrait à charge de Dick Cheney non je trouve presque enfin ça aurait pu être tellement pire quoi à Liberton par exemple c'est pas survolé mais c'est il va pas enfin il te dit bon ça vous le savez déjà quoi je vais pas non plus être loin quoi mais c'est vraiment ce jeu entre la fiction la réalité et les codes en fait même presque du documentaire de la biographie enfin de te dire je fais une fiction de te le dire dès le début de te dire non on a essayé de s'approcher de la réalité ce qui est une manière de dire c'est pas la réalité en fait tu peux t'en approcher le plus près possible ça restera une fiction et à la fin voilà il te montre avec une fiction ben voilà ce qui est devenu finalement désormais la politique actuellement c'est de la fiction t'as plus de fait t'as plus du tout de réalité t'as des mecs qui peuvent très bien dire que tu peux t'injecter n'importe quoi dans le sang pour guérir un virus t'as des gens qui vont le faire donc encore une fois il y a un côté visionnaire ouais un petit peu flippant je pense pas qu'il avait anticipé la crise du coronavirus et le fait que t'aies des mecs comme Bolsonaro ou Trump qui pètent complètement un boulon et tout le monde se dit oh putain merde c'était peut-être pas eux qu'il aurait fallu pouvoir mais je trouve que c'est assez d'actualité non c'est comme le Spielberg avec Patagon Papers ça sort pas à ce moment là par hasard je pense que le fait que Trump arrive au pouvoir en brandissant tout le temps le mot fake news en disant que les trucs mainstream nous mentent etc qu'ils se sentent un peu obligés de dire bah faisons un film là dessus là mais c'est plus malin que la plupart des trucs parce qu'actuellement tu regardes il y a énormément de séries de choses comme ça qui pointent du doigt Trump qui disent voilà est-ce que c'est un mauvais dirigeant mais qu'ils le font de manière assez théâtrale et comment dire pas très efficace finalement et là ils te retournent en fait toute une manière de penser l'actualité et de tout un rapport à la réalité qu'ont les gens et après visiblement c'est peut-être moi qui interprète ça encore une fois Arnaud et la Team Capture n'ont pas vu cette chose là mais pour moi c'est évident ça dépend il me semble que c'était très divisé dans la Team Capture que il me semble qu'il y avait par exemple des membres de l'équipe comme Dupuis ou Mossacky qui allaient plus dans ton sens bah écoute voilà voilà parce que ça va faire on est déjà à 1h20 quasiment on a fait 4 films c'est notre record c'est notre record d'habitude on passe minimum une demi-heure par film du coup on aurait dû passer 2h donc Annihilation de Alex Garland oui donc il y a un autre film Netflix après Roma qu'on a déjà évoqué donc il était aussi une bonne surprise pour finalement ce qui reste une série B quelque part une jolie série B mais finalement une série B sur son histoire sur son synopsis puisque pour ceux qui n'ont pas vu et sans spoiler en gros quelque chose tombe je crois je ne sais plus si c'est un nouvel Angleterre mais bon aux Etats-Unis au milieu de la campagne et une sorte de météorite et ça instaure une espèce de zone d'influence qui brouille les ondes radio et donc tu as toute une zone plus ou moins irradiée en fait où l'environnement change complètement et personne ne sait exactement ce qui se passe à l'intérieur de cette zone là mais elle s'étend et donc potentiellement elle va finir par recouvrir la planète entière au bout de 30 à 40 ou 50 ans donc il faut malgré tout aller envoyer des expéditions et comme en fait je crois qu'il y a une première expédition lorsque le film commune c'est déjà une première expédition qui a été envoyée qui n'est pas revenue et donc comme la zone d'influence brouille les ondes radio personne ne sait ce qui leur est arrivé et donc c'est une deuxième expédition qui est envoyée là-bas donc tous les personnages sont des femmes et ont surtout en commun d'avoir un passé compliqué soit de dépression soit de tentative de suicide soit de rupture amoureuse des choses comme ça et donc elles vont pénétrer dans cette zone où comme le disait Julien la nature a tendance à se déformer et les autres vivants ont tendance à changer et en cela en fait le film se veut une adaptation à peine détournée de la couleur tombée du ciel de Lovecraft et c'est vrai qu'à se finalement sans reprendre les poncifs qu'on attend d'un Lovecraft sans vouloir jouer sur oh là là c'est de l'indicible horreur ou quoi que ce soit arrive effectivement à retranscrire cette idée de il se passe quelque chose et chacun des personnages aucun des personnages ne sait pas et le fait d'avoir des personnages qui sont plutôt moins brisés renforce cette ambiance tout au long du film sachant que l'autre influence du film clairement avouée c'est le stalker de Tarkovsky avec justement un parcours vers l'endroit où est tombée la météorite qui ressemble notamment au parcours des protagonistes à travers la zone dans Stalker et au questionnement et aux discussions que les protagonistes peuvent avoir entre eux avec cette idée que chacun attend quelque chose de l'endroit où ils sont et de l'endroit vers lequel ils se dirigent reste à savoir après exactement qu'est-ce qu'ils vont en tirer et il y a pas mal de moments je pense notamment en attention petit spoiler au cas où où un personnage se transforme en fait en végétal et se transforme en espèce de statue végétale qui peut plus évoquer effectivement le Tarkovski que Lovecraft pour le coup tout le rapport en fait à la nature et et à l'environnement tout le rapport au végétal effectivement évoquera plus le Tarkovski qu'un Lovecraft mais la Samvirus des deux je trouve fonctionne étonnamment bien je trouve que la grande réussite en fait de Annihilation c'est de pas avoir fait un film d'horreur si vous voulez le contre-exemple de tout ce qui tout ce qui n'est pas Annihilation en fait tout ce qui n'est pas réussi chez Garland c'est la couleur tombée du ciel l'adaptation avec Nicolas Cage je ne me souviens plus du nom de réalisateur mais qui pour le coup prend vraiment le parti pris de faire de l'horreur avec en prime Nicolas Cage qui cabotine comme c'est pas permis enfin qui fait du Nicolas Cage dans des séquences où tu sens qu'on lui a dit vas-y fais le nanar pour Youtube donc c'est assez agaçant en fait comme film mais en plus d'être assez chiant et écrit n'importe comment avec énormément de trous etc mais le parti pris c'est que tout est horrifique tout ce qui vient de la météorite est forcément mauvais alors que dans le Alex Garland c'est juste en fait une espèce qui essaie de communiquer il n'y a pas une volonté d'être méchant ni quoi que ce soit il n'y a pas de il y a des passages que je trouve très réussis notamment la fameuse scène alors je ne suis peut-être pas spoilé si vous ne l'avez pas vu mais à la The Thing en tout cas qui moi m'avait en tout cas je trouve ça assez horrible et assez réussi mais comme tu l'évoquais le personnage qui se change en arbre ce n'est pas du tout horrifique c'est même plutôt une belle scène on dirait Matango comme vous en parlez il y a de ça non mais c'est vrai en plus il y a quasiment ça alors pour tout te dire encore une fois je pense qu'il y a beaucoup de monde qui n'a pas vu Matango en partie parce qu'il n'est pas vraiment disponible c'est vrai qu'on est désolé on a fait un épisode sur un film qui est difficile à trouver mais n'hésitez pas à le télécharger là aux deux pieds il est en train de péricliter et je pense que personne ne viendra vous faire chier ni écouter ce live jusque là parce qu'on a dit voilà dans Annihilation tu as ça c'est qu'à la toute fin tu as vraiment je ne sais pas comment trop en parler sans trop spoiler mais tu as une espèce de chorégraphie presque d'une scène de danse entre deux espèces entre deux créatures qui essaient de se cerner et ça ne va pas vraiment vers l'horrifique ça va plus plus vers Stalker effectivement j'ai trouvé ça quand même assez surprenant pour quelque chose qui était d'une série B il y a tout un côté assez c'est vrai que le début est assez horrifique tu as une attaque de crocodile tu as des créatures en fait tu as des monstres tu as des choses assez crado même visuellement et tu en as d'autres qui sont à la fois horribles je sais qu'il y a un moment où il trouve un cadavre d'un des anciens de la première de la première expédition qui fleurit en fait tu vois un crâne tu vois un squelette tu vois des choses assez crado je crois que tu vois au moins quelques viscères mais aussi une espèce de plante autour une espèce de champignon et en ça oui effectivement ça ressemble pas mal à Batango parce qu'en fait les mutations ressemblent beaucoup les personnages changent et finalement deviennent autre chose et sont assez contents d'être autre chose apparemment donc le film est très ambigu et je crois qu'en ce moment j'aime beaucoup les films ambigus mais ouais c'était une surprise assez bienvenue à ce niveau là et effectivement toute la fin justement qui est très douce amère et qui est à la fois déprimante parce que on peut se dire ça y est l'apocalypse est en cours et en même temps c'est pas vu qu'en fait toute la progression je sais pas pourquoi c'est déprimant bah oui mais en fait si parce que quelque part tu peux te dire que ok effectivement la fin ressemble à celle de The Thing où tu peux te dire ok peut-être que le truc qui arrivait avec la météorite va prendre le contrôle de l'espèce humaine à partir de maintenant et ça y est le truc cette évolution là est enclenchée et donc c'est l'apocalypse mais en même temps comme tu disais au début du film tu vois toutes les horreurs l'attaque du crocodile des monstres etc et plus tu te rapproches en fait du lieu où est tombé la météorite et plus le paysage change pour quelque chose qui est apaisé qui est très onirique très apaisé il y a des moments tu te rencontres t'es presque même dans un truc qui est la film fantasy quoi t'es dans une espèce d'univers avec des coquillages géants des choses comme ça et du coup finalement le film te présente pas forcément ce qui est arrivé comme une menace horrifique mais plus comme une évolution qu'après on peut trouver souhaitable ou non mais laisse une espèce de choix à ce niveau là et c'était assez admirable alors t'as un côté effectivement un peu apaisé mais malgré tout je trouve ce qui est très réussi en fait dans l'ADA dans la direction artistique c'est de mélanger des éléments familiers avec des éléments totalement extraterrestres pour le coup ce qui donne un côté très malaisant t'as l'impression que le réel est contaminé par une espèce de forme complètement surréaliste et moi le final me fait penser beaucoup plus à une petite série B sortie en 2000 réalisée alors je croyais que c'était réalisé par Walter Hill mais apparemment c'est réalisé par Walter Hill Jack Shoulder et Francis Ford Coppola Supernova Supernova une sympathique surrubée ça ne casse pas trois pattes à un canard mais à la fin t'as cette même idée c'est à dire que t'as je suis désolé si vous n'avez pas vu Supernova je spoil la fin à la fin en fait tu as une espèce d'objet extraterrestre un artefact qui explose et qui envoie une onde et en fait dans le film t'apprends que cette onde là fait changer en fait transforme les gens et donc les personnages des héros sont touchés les premiers il y en a qui se changent plus ou moins aux monstres d'autres qui deviennent et cette vague traverse l'espace et va inexorablement arriver dans une cinquantaine d'années vers la terre et il n'y a rien qui peut l'en empêcher et ça se termine globalement sur ça mais pas de manière comment c'est pas une fin c'est pas une fin ouverte de façon enfin c'est pas the thing pour le coup c'est qu'à la fin ça peut être aussi potentiellement quelque chose de positif et le film d'Alex Garland termine sur un côté un petit peu plus un peu différent parce que t'as une note effectivement un peu douce amère notamment avec toute l'histoire du couple mais t'as aussi la notion de seconde chance et notamment avec ce couple parce que il y a en sous-texte toute l'histoire du couple entre Nathalie Portman et Oscar Isaac Oscar Isaac qui fait partie de la première expédition qui est une des raisons pour lesquelles elle va aller dans cette expédition où leur couple s'est terminé de manière un peu un peu brutale et enfin du moins assez amère et à la toute fin ils ont une seconde chance dans un contexte voilà différent donc j'avais trouvé ça pas forcément enfin ouais ouais plutôt positif comme fin en fait mais je pense que ça doit être à chacun c'est un peu comme la fin de Snowpiercer en fait à peu près chacun se fait sa propre sa propre sauce quoi mais la fin est ouverte effectivement mais mais pas forcément façon The Thing où tu dis c'est forcément soit l'apocalypse soit ils vont crever tous les deux quoi bien ouais non mais pas une surprise moi j'y avais vu quand même pas mal sur enfin j'avais lu quelque chose là dessus sur le fait que c'était assez proche de enfin les gens qui connaissaient un peu tout ce qui était sur la dépression les tentatives de suicide etc beaucoup d'éléments qui dans le la façon dont fonctionne l'esprit de quelqu'un de dépressif etc qui se retrouvaient dans le film voilà et donc c'est assez intéressant à avoir aussi cette espèce d'être étranger à soi-même quoi d'avoir de changer malgré soi de plus être de plus être vraiment aux prises et moi j'y ai vu alors un peu pour moi cette poule enfin cette zone c'est une espèce de cancer en fait la façon dont les sans spoiler mais la façon dont se changent les choses c'est clairement enfin c'est clairement quelque chose d'incontrôlable et de répétitif et d'expansif mais dégénérer ça dégénère un peu mais c'est surtout au début en fait il y a un côté dégénérescence même à la fin en fait c'est juste que les dégénérences sont allées tellement loin pour moi en fait elles sont allées tellement loin qu'on arrive dans du fantastique en fait parce qu'on a dépassé Lucas Nivalet en fait c'est à dire que ce qui fait peur au début c'est parce qu'on est encore sur des choses qui ressemblent à notre monde en fait c'est des choses des hybrides des monstres alors qu'après on arrive sur des choses qui sont tellement différentes tellement qui ont l'impression de venir dans notre monde que ça ne fait plus peur en fait c'est pour ça qu'on arrive on remonte de la vallée moi j'avais vu ça comme ça c'est à dire qu'au début on est encore dans l'hybride et petit à petit on est sur quelque chose de vraiment nouveau enfin de trop différent pour que ça fasse vraiment peur peut-être oui à la fin t'es vraiment sur quelque chose d'extraterrestre en fait oui c'est ça bon alors effectivement peut-être tu peux voir 2-3 références à 2001 ce qui est un petit peu un marronnier de la SF mais pour le coup je trouve ça assez pertinent sur la fin enfin c'est pas parce qu'on a une fin un peu comment dire il y a 2-3 machins avec des trucs psychés qui sont une situation je pense assez directe en tout cas après sans déconner t'as ce genre de sujet t'as ce genre de finale tu te prives pas t'as pas le choix quoi voilà puis Alex Garland c'est son deuxième film quelque part à un moment quand tu sais quand t'es à ce stade là on peut même dire que c'est son troisième puisqu'il a fait de red en sous-main ah oui d'accord bon voilà t'as l'occasion de voilà tu la prends et puis basta tu te poses pas de questions à mon avis à ce stade là de ta carrière mais bon t'as pas t'as pas vraiment ce côté pédant du film comment du film à la 2001 et t'as une vraie une vraie tentative de dialogue à la fin entre deux espèces que j'avais trouvé assez beau comme chorégraphie enfin j'avais beaucoup aimé la fin pour le coup sur ce plan là je suis dit il va peut-être falloir que je redémarre mon ordinateur à un moment donc alors par contre Anniation c'est pas une production Netflix à la base c'est c'était la Paramount qui est flippée genre oh là là on va dans le mur et qu'ils l'ont revendue un peu comme Cloverfield Paradox et même le Mowgli de Andy Serkis pareil du côté de Warner en fait oui ça faisait un moment qu'il était annoncé celui-ci il devait sortir plus ou moins au même moment que le John Favreau il a été repoussé de deux heures et demie lui carrément après je comprends plus pourquoi le Mowgli s'est retrouvé sur Netflix que Anniation ou Roma mais après je ne jette pas la pierre à Netflix je suis très content qu'il soit là parce que c'est des films qu'on n'aurait pas vu sinon à un moment il faut aussi se dire ça mais c'est dommage que ce soit des films qui n'atteignent pas les salles et surtout ce qui est vraiment dommage c'est pas tant que Netflix a une position quasi hégémonique actuellement surtout avec le Covid mais c'est surtout qu'en fait les distributeurs et les producteurs n'aient pas les couilles de sortir ce genre de film en fait c'est surtout comme tu dis la Paramount n'en a pas voulu enfin pourquoi on ne fait pas des ponts d'or à des mecs comme Alphonse Cuaron Garland on lui demande de faire un film d'horreur bah oui voilà c'est ce qu'il fait globalement enfin le film est extrêmement malaisant et il marche en fait si tu veux aller voir un film d'horreur je pense que t'es servi même s'il y a une dimension supplémentaire il y a des séquences qui sont assez assez flippantes assez viscérales donc bon voilà mais ce qui est assez rigolo c'est qu'en fait c'est effectivement un film d'horreur mais qui bizarrement aurait eu plus sa place chez A24 que maintenant chez un gros studio peut-être ouais je pense que ouais Garland l'aurait fait chez A24 le film n'aurait pas été fondamentalement différent parce que tu retrouves un petit peu ce côté de l'horreur avec une esthétique léchée avec une relative lenteur dans la progression de l'histoire et ouais un studio comme A24 je pense n'aurait pas eu de problème à le sortir mais maintenant pour faire de l'horreur chez les gros studios ça devient compliqué parce que même sur des films d'horreur qui étaient avant mainstream t'as l'impression qu'ils sont réfugiés chez Blumhouse on va dire les films d'horreur à Jumpscare qu'avant t'avais des gros studios qui pouvaient les sortir et ça leur posait aucun problème mais même ça maintenant les les gros studios les majors ça m'intéresse plus à part la franchise Conjuring la franchise et les deux adaptations de ça qui sont du blockbuster horrifique de studio oui voilà mais oui il faut voir comment ça va mais effectivement après il a coûté 50 millions de dollars à Nellation je pense pas que ce soit les budgets de 24 c'est cher pour un film d'horreur à mon avis mais c'est vrai que c'est pas le même budget mais il y a le côté comme le sous-entendait Aurélien art exploitation comme on dit le jour qui est très prépondérant disons que des budgets de 50 000 t'en a plus beaucoup en fait au ciné actuellement je crois que c'est ça vraiment le vrai problème c'est pas Netflix c'est pas les c'est juste que désormais t'as des studios qui ne peuvent pas penser les gros succès au delà de budget à 200 000 patates moi je me souviens d'un truc c'était peut-être bien au début des années 2010 enfin c'était pendant les années 2010 en tout cas qui à mon avis ont façonné en fait c'est ça quoi c'est le Netflix profite en fait de tous les travers des années 2010 c'était Tartakovsky lui il disait mais vas-y allez filez-moi filez-moi même pas 5 millions de dollars et moi je vous fais le film Sam White Jack je vous le fais pour le cinéma et en fait personne ne voulait le suivre parce que c'était pas assez cher c'est que le moment ouais non mais 5 millions nous on préfère mettre 20 millions dans un truc mais qu'est-ce que je vais te foutre de 20 millions de dollars j'ai pas besoin et il me semble qu'il y avait tout un truc comme ça où les boîtes de prod ne voulaient pas ne voulaient pas mettre ils préféraient balancer 200 millions de patates et des contrôles frics sur un projet ultra risqué que balancer un tout petit budget pour un film qui de toute façon n'aurait pas été une grosse perte s'il aurait touché malgré tout un public de fans j'imagine un film Samurai Jack avec un budget de 5 même 10 millions ça rentre obligatoirement dans ses frais je veux dire t'as forcément suffisamment de fans en plus c'est le genre de petit budget qui peut être facilement couvert par un gros film qui sortira au même moment en plus c'est la logique actuelle c'est que désormais ça leur fait peur en fait ça doit faire peur à pas mal de studios et l'anecdote elle est assez ubuesque pour le coup mais elle est assez représentative des années 2000 des Bloodbusters après il y a eu quand même voilà on se plaint mais on a fait là on a fait plus de 15 heures pour parler de films parce qu'on a parlé que de nos tops voilà des années 2010 c'était quand même un sacré paquet de bons films faut pas l'oublier mais t'as la tendance à l'hégémonie de Disney t'as la tendance au studio au gros Bloodbusters tu te rends compte que c'est plus vraiment ou alors faut aller en Chine avec Tsui Arc comme on disait tout à l'heure donc voilà même en Chine si on regarde comparer à Tsui Arc il y a 20-30 ans ouais il y a plus que Tsui Arc et Stephen Chou quoi oui parce que le Bloodbuster chinois faut pas non plus rêver vous regardez The Wandering Earth ou des trucs comme ça et vous voyez la matrice du Bloodbuster chinois c'est pas Jojo non plus donc bon bien est-ce que vous voulez ajouter autre chose sur Annihilation de Alex Garland nope c'est bon c'est bon je crois que next bien donc on arrive à la cinquième place où là d'un coup il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 films et donc on va commencer avec la balade de Buster Scratch de Joel et Ethan Cohen qui est encore un film Netflix coïncidence c'était l'année ok donc je me lance vas-y alors en fait la balade de Buster Scruggs à l'origine ça devait être une série Netflix en plusieurs épisodes mais très rapidement en fait je crois à l'étape de l'écriture même avant le tournage si je me trompe pas c'est devenu un projet de film à sketch donc il prend la forme d'un western en 5 chapitres et chaque chapitre pour résumer un peu grossièrement aborde frontalement le sujet de la mort c'est vraiment un des grands thèmes qui est omniprésent dans cette oeuvre et une des choses intéressantes du film c'est que à chaque fois c'est abordé avec des tons et des points de vue très différents par exemple le film commence par un sketch qui a un côté très western comic book un peu à la façon de ce qu'avait fait le grand ami des frères Cohen Sam Remy avec Moro Vif par exemple avec quelques gags assez slapstick par exemple genre à un moment il y a un gag génial de mise à mort à base de coups de pied sur une table sur laquelle se trouve un revolver ou un truc comme ça j'ai plus l'idée précise mais c'est voilà c'est ce genre d'idée là qu'on peut avoir dans un film comme Moro Vif après à côté de ça t'as d'autres segments qui prennent d'autres formes comme il y en a un qui ressemble à une sorte de drame horrifique qui est très dur très malaisant entre guillemets même si j'aime pas cette expression à côté de ça on a d'autres segments qui par exemple prennent une forme pour le coup beaucoup plus contemplative je pense par exemple à un segment qui est très beau qui est celui avec le chercheur d'or où la violence survient dans une nature qui est représentée de façon absolument magnifique et chatoyante et qui semble indifférente au déferlement de violence qui s'y produit donc là pour le coup c'est traité vraiment avec un ton assez contemplatif à la Terrence Malick un peu et après personnellement j'aurais tendance à penser que c'est un film très réussi mais il faut quand même avouer que le rythme est très particulier c'est à dire c'est pas un défaut en soi mais disons que c'est vraiment un film dans lequel chaque segment à son propre partie pré-rythmique à son propre rythme à sa propre durée aussi c'est à dire ça peut passer genre de un quart d'heure à 45 minutes selon le segment et donc ce qui rend l'ensemble on a l'impression de voir un ensemble un peu déséquilibré parce que c'est pas du tout une construction rythmique habituelle même comparée à d'autres films à sketch mais c'est pour ça c'est un film on le regarde on a vraiment du mal à évaluer limite la durée de ce qu'on est en train de voir parce que c'est vraiment un rythme très particulier mais pris séparément chaque chapitre est très intéressant je trouve Aurélien est-ce que tu veux rajouter quelque chose ouais ouais ce que je voulais compléter vis-à-vis ce qu'a dit Aurélien je suis complètement d'accord Aurélien et Aurélien Aurélien avec un D et un T à la fin c'est qu'en fait le film a été reçu un peu comme une espèce de distraction de la part des frères Cohen notamment par son ton léger en particulier dans le premier segment qui comme disait Aurélien a un côté un peu slapstick mais en même temps avec son le premier segment met en scène un cow-boy en fait directement tiré des en fait des wassines c'est Roy Rogers non ? entre Roy Rogers et Gene O'Tree le mec arrête pas de chanter c'est vraiment cet héritage des westerns des années 30 très naïf sauf que le mec est un tueur sans pitié et d'ailleurs il y a un autre gag dans le film où il tombe en fait dans une espèce de taverne qui est peuplé par des cow-boys tirés d'un Sergio Leone donc très bourru pouilleux ouvertement agressif etc et puis lui avec son grand sourire qui se met à leur parler comme en fait ça revait presque le gag de Retour vers le futur 3 avec le Marty McFly habillé en cow-boy des années 30 qui se retrouve chez Sergio Leone sauf que là le mec en fait fait un massacre avec absolument sans clan et on ressort de la de la de la de la de la toujours avec le sourire sourire aux lèvres donc il y a cette espèce de le fait que le premier sketch soit aussi léger avait fait penser je pense à pas mal de gens qu'on était dans la veine relativement légère des cohen cela dit en fait le film travaille quand même quelque chose qui est présent dans d'autres films et notamment dans No Country for All Men ou dans True Grit qui est cette espèce en fait d'omniprésence et d'absurdité de la mort qui le fait en fait que la mort va arriver et c'est pas celle que vous prévoyez et ça il y a une espèce il y a un côté très arbitraire puisque en fait même dès le premier sketch quitte à spoiler bon le sketch assez court ça va assez vite en fait le mec est un un flingueur d'exception donc n'importe quel duel qu'il fasse contre n'importe qui il le remporte jusqu'au moment en fait où il rencontre un petit jeune qui arrive qui le défie et le petit jeune le flingue comme ça il y a quasiment en fait pas de préparation à la mort du héros et ça donne le ton en fait c'est ouais la mort c'est juste en fait se retrouver face à quelqu'un d'autre qui donc est plus fort que vous ou qui comme dans No Country for All Men en fait n'hésite pas à tuer par en pile ou face et ce qui est intéressant chez les frères Coins c'est que c'est un thème en fait qu'ils ont tendance à lier j'ai l'impression avec l'histoire de l'Amérique plus qu'avec aucun de leurs autres de leurs autres thématiques habituelles mais c'est quelque chose qu'on va retrouver déjà dans Miners Crossing le film le plus violent et qui est lié à la prohibition c'est presque quelque chose qu'on retrouvait dans le Grand Saut où on a des personnages en fait qui se suicident pendant la crise et qui est on va dire sur l'aspect industriel et financier des Etats-Unis et qui est intimement lié justement à tout le côté toute l'histoire se met en branle parce que quelqu'un se suicide et puis ou saute d'un immeuble et et bien Serge Cross en fait s'inscrit là-dedans mine de rien sur ce côté à quel point la mort fait partie de l'histoire intime des Etats-Unis et avec avec plein d'aspects et ce qui est intéressant de voir c'est comment ils diversifient ce qui avait déjà été mis en place par les Coens dans leur dans leur filmographie en fait dans d'autres films ok je suis désolé je répondais en même temps à quelqu'un du chat bien est-ce que quelqu'un d'autre veut rajouter quelque chose sur la balade de Buster Scroach ou est-ce qu'on passe à la mule parce qu'on a quand même pas mal de films à enquiller j'avoue moi je l'ai pas vu donc j'ai rien absolument rien à en dire j'avais entendu dire que il est sur Netflix mais dans ma liste depuis un moment mais il a plein de conneries à regarder avant je regarde Food Wars en ce moment c'est absolument génial c'est complètement débile c'est de l'art cette série non non c'est nul c'est fascinant mais c'est quand même ça va trop loin j'ai vraiment fait des recettes de Food Wars c'est vrai ouais parce que c'est c'est quand même top chef avec du cul quoi ouais il fallait quand même le faire ouais mais il y a des recettes qui marchent vraiment mettre du miso dans le bœuf bourguignon ça marche d'accord oui parce qu'on rajoute de l'humain voilà d'ailleurs c'est un petit conseil que je vous donne c'est quand vous faites un ragoût de viande vous mettez un anchois alors je propose ça n'a pas le goût de leur choix mais ça rajoute de l'humain je propose qu'on fasse un podcast culinaire une fois sur Food Wars n'importe quoi je ne sais pas le destin chinois et God of Cookery voilà le destin chinois où on discutera de la cuisson de cervelle de singe encore vivant voilà carrément un bobine sur la bouffe au cinéma tu vois les grandes scènes de cuisine au cinéma oui ouais bon c'est vrai j'en ai déjà pas mal à faire là qui sont assez longs donc voilà pour le moment que j'ai mes fous de seconde donc passons à la mule de Clare la mule tu serais belle à terre oh la vache j'ai l'impression qu'on est toujours confinés parce que mes gamins ils sont ils sont à la maison encore j'ai pas de nourrice il n'y a pas d'école enfin il y a un jour sur deux donc c'est pas vraiment de l'école je suis fatigué les enfants je suis crevé donc la mule de Clint Eastwood qui veut en parler je ne l'ai pas vue ça va être le seul Clint Eastwood que je n'ai pas vu d'ailleurs parce que j'ai vu son dernier mais pas celui-ci il faut que je le rattrape qui veut se lancer sur la mule de Clint Eastwood si il y a personne on passe au prochain mais il y a bien deux personnes qui l'ont mis dans leur top donc moi je l'ai vu mais je ne pense pas avoir voté pour lui c'était bien je ne peux pas dire grand chose c'était pas le film auquel je m'attendais parce que sur la bonne annonce je m'attendais vraiment encore à un truc crépusculaire je ne sais pas trop quoi et finalement c'est un film où tu te marques régulièrement mais ça je l'avais entendu c'est étonnant que ça puisse paraître tu as beaucoup de scènes de comédie Clint Eastwood joue un vieux qui n'en a plus rien à foutre de la vie des autres etc donc tu le vois au tranquillou sous de la gueule de bikeuse lesbienne c'est pas de scrême en 2019 il n'y a que Clint pour faire ça et qui se tape aussi de prostituées mexicaines un trisome à 89 ans je ne l'ai pas plu mais de ce que j'ai entendu ça ressemble pas mal enfin on ment au niveau du ton à ce qu'il avait fait dans Grand Torino où c'est pareil il jouait littéralement le personnage d'un vieux con et Grand Torino moi je m'attendais aussi à quelque chose de très cru très crépusculaire c'est quel cas en même temps mais avec un ton quand même assez léger qui m'avait surpris donc je sais pas moi j'attends quand même la mule après j'ai l'impression ça se rapproche de Grand Torino mais sans la dimension tragique que Grand Torino peut prendre sur la fin c'est à dire la mule reste constamment léger vraiment avec cette espèce de ton très comme je dis très bienveillant tout le long tout le long il n'y a pas vraiment cette montée en crescendo dramatique qu'il peut y avoir dans Grand Torino Grand Torino j'ai l'impression que c'est son dernier son dernier grand film enfin c'est vraiment son film crépusculaire et après maintenant il n'y a plus vraiment même le enfin je sais pas il est sorti quand l'affaire son dernier l'affaire Richard Jewel l'affaire Richard Jewel il est sorti il y a quelques mois seulement ouais donc c'est 2020 ouais 2020 en France 2020 en France c'est pareil tu peux pas vraiment c'est pas un chef d'oeuvre tu dis c'est pas un grand Clint Eastwood mais en même temps c'est un bon film ce qu'il essaie de faire est modeste mais il est bien fait t'avais Saint-Gensouli aussi enfin t'as le côté un petit peu maintenant j'enchaîne je fais un film par an mais je sais pas forcément de faire des grands films ou des trucs comme ça j'essaie juste de traiter mon sujet et de le traiter sans gras sans rien sans vraiment aller au bout de mon truc alors apparemment ça peut être contestable j'ai pas vu le truc pour Paris donc non il y a deux Clint Eastwood que je n'ai pas vu mais t'avais vu Jersey Boy il va te faire du mal si tu le vois ah j'ai pas vu Jersey Boy non putain j'ai envie que personne l'a vu celui-là je l'ai vu c'est pas terrible non c'est pas terrible ça avait pas l'air fou ça fait le magnum syndical d'une comédie musicale même son sujet il est pas très fan non plus le Clint il est plutôt jazz donc un groupe de pop des années des années 50-60 ça le fait pas rêver Roméo Diffour qui dit sur le chat que Jewel est assez oubliable et il veut rester pépouse le Clint ouais effectivement il y a cette idée là mais en même temps t'as l'impression qu'il a envie enfin il sort le plus de trucs possibles avant de crever en fait enfin il y a le côté un petit peu pas testamentaire mais maintenant ça y est il a fait ses grands films et il continue à tourner à tourner à tourner il y a une espèce de boulimie et il s'embarrasse pas d'essayer de trouver il y a un petit côté assez spontané en fait dans tous les films qui sortent j'ai l'impression ce qui est probablement pas le cas enfin de l'écriture jusqu'au montage t'as quand même c'est pas forcément un processus tu fais pas un film comme t'as mis envie de pisser quoi mais il y a presque ça chez Clint quand il tourne l'affaire Richard Jewel c'est une nuit t'as l'impression qu'il est tombé sur l'affaire deux mois avant de lancer le tournage et il écrit le scénario et paf il tourne le truc et voilà le film est fait et il passe à autre chose quoi donc pourquoi pas après il a fait effectivement ses grands films moi j'aimerais bien encore un grand Clint Eastwood mais il a quel âge il a mais il alterne tu vois les débuts des années 90 c'était limite chef d'oeuvre sur chef d'oeuvre quand il faisait impitoyable un monde parfait et sur la route de Madison tu es genre et plus comme moi il te fait les pleins pouvoirs ou tu sens qu'il redescend un peu mais ça reste tout à fait regardable quoi ça a beaucoup moins d'ambition mais il y a et puis les débuts des années 2000 c'était pareil c'était entre Mystic River et Mystic River ouais et Grand Torino pour moi c'est quasiment à sa faute quoi entre Million Dollar Baby même l'échange que j'avais trouvé vachement bien oui l'échange il était peut-être un de mes préférés enfin sur Iwo Jima aussi donc voilà après c'est vrai que moi la paire de Invictus et au lot de là etc je trouvais vraiment que c'était ou même j'étais assez déçu par son film sur J.G.Rover qui était vraiment pas qui était un peu chiant genre le film sur J.G.Rover à mon avis il reste encore à faire donc voilà là c'est plutôt une période moi j'aime plutôt bien ces machins adaptés de faits réels entre Sully Richard Joel alors bon par contre son machin sur le train je préfère pas y toucher à celui-là visiblement après ce que j'en ai entendu c'est on va dire il est même un peu plus travaillé que ces autres sujets où tu sens qu'il se concentre vraiment que sur un seul aspect et il essaie de le faire au maximum alors que là du coup dans American Sniper il y a quand même tout un côté un petit peu plus enfin il élargit au-delà du simple du simple personnage je trouve et il y avait le côté le côté qui avait été assez critiqué plutôt à raison sur le fait que bon bah voilà les américains vont faire une guerre chez vous ils vont ils vont massacrer les gens chez vous puis après ils vont faire un film pour dire oh là là ça a été dur effectivement il y a ce côté-là un petit peu où tu dis bon bah les mecs ils souffrent de post enfin de syndrome post-traumatique mais tu dis globalement ils ont balancé des horreurs mais il y a tout le fait que le mec va il y a ça aussi mais après ça fait partie de l'histoire l'histoire du cinéma américaine et l'histoire en général mais au-delà même de ses accointances enfin de son côté libertarien voilà tout à fait critiquable il y a quand même l'idée de remettre Monsieur Tout-le-Monde au centre du film et je trouve que enfin au centre de l'attention tout simplement il le fait bien dans des films assez modestes mais American Sniper ne se limitait pas à ça je trouve pour moi ça allait un peu au-delà de ça quand même et en plus American Sniper je trouve que c'est vraiment ça fait partie des derniers Kingsley's Wood je trouve que dans ces derniers la mise en scène est très solide très bien pensée mais American Sniper c'est un des derniers où des fois il y a quelques scènes où je trouve des fois des fulgurances de mise en scène toute la scène de la tempête je pense par exemple aussi à ce passage où il est chez lui devant sa télévision éteinte et que finalement la bande-son en fait diffuse les sons des flashbacks du Vietnam enfin je trouve c'est le genre d'idée qu'on aurait pu voir dans un film de Catherine Bigelow par exemple enfin je trouve qu'il y a des passages comme ça où il arrive vraiment à trouver une idée de narration enfin vraiment cinématographique assez forte j'ai préféré le passage de l'extraction justement du personnage à la toute fin qui se passe en pleine tempête où le personnage est stoïque tout le long du film il balance pas une seule émotion t'as l'impression que globalement on traverse le film en fait c'est tout ce qui se passe autour qui reflète son état intérieur et la fin c'est une tempête c'est que le mec il est parti chercher une balle il l'a pas eu c'est à dire qu'il voulait se faire tirer dessus et tout le film en fait le fait qu'il perde son fusil que ça se termine avec une espèce de tempête je me souviens juste du moment où il se fait traîner dans le camion avec la tempête de sable et c'est ça qui m'avait plutôt convaincu plus que le plan de la télévision qui marche une première fois mais je trouve un poil un poil surligné quand même pour être honnête après bon il y a tout le truc du générique de fin avec les images d'archives les bidules qui sont effectivement un poil too much mais comme tous les films tirés d'histoire vraie qui te montrent à la fin si tu vas aller par là même le film de 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 le générique de fin est un poil tire-larme un poil too much même si quand tu t'es pris le film avant bon bah ça passe quand même quoi c'est voilà tu fais l'abstraction tu dis c'est pas grave ça aurait été dans n'importe quel truc franchouillard de merde tu serais tu serais dit putain les mecs ils chient en la colle quoi mais là bon donc voilà bon alors il y a adrian lp qui dit après american sniper et très peu d'objectif vis-à-vis du personnage principal qui était vraiment fou après son retour de la guerre oui mais c'est de la fiction là pour le coup je crois que c'est vraiment le dernier grand film de fiction de 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 comment de eastwood c'est à dire que maintenant désormais il est il est plus sur un rapport de chronique enfin il fait de la chronique presque en fait en cinéma ce qui est bien c'est plus vraiment des grands films mais c'est presque des chroniques en fait de personnages là american sniper il disait autre chose c'est à dire qu'il avait autre chose à dire que simplement raconter l'histoire d'un personnage ce qui n'est pas vraiment le cas de richard jwell ce qui n'est pas le cas de sully ce qui n'est probablement pas le cas du train pour paris là que j'ai pas vu qui a l'air assez assez critiquable donc voilà après bon bah oui effectivement on peut dire que le film a le cul entre deux chaises mais malgré tout il va je trouve il va au bout de son sujet au bout de son idée quoi autre chose à rajouter sur la mule dont on n'a pas vraiment beaucoup parlé peut-être juste parler de la scène c'est dur d'en parler sans spoiler mais disons qu'il y a une scène vers la fin en fait où il te vri je ne vais pas te spoiler justement pour toi qui ne l'as pas vu mais en fait disons que la dernière partie du film elle prend un tout autre sentier que ce vers quoi tu t'attendais et c'est une scène voilà c'est très introspectif et bon c'est quand même très juste je trouve qu'il y a une scène d'introspection qui est très émouvante mais qui fonctionne vraiment sur la justesse tu sens que c'est Clint qui parle un peu de ses regrets en fait voilà de certains regrets qu'il a eu et tout par rapport en particulier je crois que c'est je suis assez d'accord avec ce que disait je crois moi c'est Kiss dans le No Siné par rapport à quelqu'un qui par rapport à Sandra Locke je crois que c'est son nom si je ne dis pas de bêtises ouais et tu sens que voilà tu sens que il parle d'elle à travers cette personne qu'il va voir en fait et c'est fait de manière je trouve très juste en fait vraiment très très juste parce que ce que j'avais beaucoup aimé dans le film c'est que c'est un petit film en l'apparence mais comme vous dites qu'il fait les choses très bien et de manière très juste voilà je trouvais même c'est un film très touchant voilà juste je rebondis sur alors je suis désolé mais je rebondis sur Xavcom qui dit Lorenzozozoil film tire l'art du début tire l'arme du début jusqu'à la fin je ne suis pas d'accord c'est un film d'horreur Lorenzozozoil et si t'as des gamins tu vas voir c'est un vraiment truc qui te non non c'est pas tire l'arme t'as une scène je trouve qui effectivement enfin pas tire l'arme mais émotionnellement extrêmement forte mais globalement non c'est un film d'horreur c'est un film de possession démoniaque Lorenzozozoil c'est plus ce film tire nerfs je dirais et à certains moments à force de tirer sur les nerfs tu finis par craquer et par pleurer c'est ça mais t'as plus envie de couper le film et de sucer ton pouce et de te mettre en boule par terre que de pleurer pendant la majeure partie du film il y a la séquence où effectivement Suzanne Sarandon tient son fils dans les bras elle lui dit si t'as envie de partir dis moi ou là moi j'étais sur mon canapé en train de pleurer avec mon petit verre de whisky mais voilà le fait d'avoir un gamin ça multiplie le film par 10 émotionnellement certes mais non non le film est un film d'horreur bien on va continuer avec Mirai ma petite soeur de Mamoru Osada autre salle autre ambiance Johan c'est toi qui t'étais pour ce film bah écoute tout faire très simple assez rapidement c'est le nouveau troisième film de cette décennie pour Mamoru Osada donc après les enfants loups et donc les enfants les enfants loups et le garçon et la bête et donc en fait comme les précédents films de Osada donc l'inspiration vient en grande partie on va dire de ce qu'il a vécu dans sa propre vie donc à l'origine donc de celui-là Mirai ma petite soeur donc c'est la naissance de sa fille qu'il a eue et la jalousie qu'elle a suscité chez son grand frère donc il a repris donc tous ses fidèles collaborateurs donc aussi bien au niveau de la direction artistique et tout ça et puis il y a on va dire ses acteurs vocaux auxquels il est attaché donc c'est-à-dire Kumiko Asso et Haru Okoroki et puis il y a aussi donc une nouvelle un grand acteur japonais qui est Koji Yakucho donc qui a rejoint on va dire le casting qui a été déjà au casting du garçon et la bête c'est lui qui faisait la bête donc voilà pour ceux qui ne le connaissent pas Koji Yakucho c'est l'acteur fétiche de Kiyoshi Kurosawa et c'est aussi quelqu'un si vous avez vu le film de Alejandro Konza et Sinaritu Babel c'est lui je ne sais plus c'est le père du moins de Rinko Kikuchi voilà donc c'est un très très grand acteur japonais donc très très connu etc et vraiment génial et donc apparemment ça devient aussi un peu un acteur récurrent chez Mamoru Osoda donc en fait donc à partir de ce film il a fait ce film qui est une histoire pour faire très simple d'un petit garçon qui en fait voit sa naissance bouleversée enfin son quotidien bouleversé à cause de la naissance de sa soeur et donc en fait pour fuir ce quotidien qui ne lui correspond pas donc le petit garçon il va trouver un refuge auprès d'un espèce d'arbre magique qui est situé dans le jardin et qui va le mener à croiser différents membres de sa famille issus du passé et du futur alors a priori donc on est quand même sur un postulat qui est quand même assez minimaliste beaucoup plus même que ce qu'il avait fait auparavant Osoda notamment sur Les Enfants Lourdes qui était à ce jour je pense son film le plus intimiste mais avec un postulat qui se résume on va dire grosso merdo à la maison du moins en apparence parce qu'après effectivement il y a des bifurcations on retrouve justement les fameux jeux temporels auxquels on avait pu avoir droit notamment dans La Traversée du Temps et en fait ce qui est intéressant dans celui-là c'est que c'est vraiment pour moi une oeuvre de transition vis-à-vis de son oeuvre parce qu'en fait si tu regardes bien jusqu'à présent en fait ces films ils étaient très circoncis à des gens qui étaient très codés donc on a parlé de La Traversée du Temps qui comme son titre le suggéré était un film sur le voyage dans le temps il y avait le cyberpunk pour Summer War et il y avait le conte animalier pour Les Enfants Loups et sans parler du Garçon et la Bête qui reprenait vraiment une intrigue typique de Shonen en fait ouais cyberpunk pas tellement quand même pour enfin à Summer War il y a quand même les codes du cyberpunk je suis désolé c'est quand même toi je sais que visuel en tout cas voilà visuel on va faire ça parce que Paris me lancé dans un débat avec le spécialiste le spécialiste du cyberpunk donc je le spécialiste mais disons que j'ai bouffé quand même énormément toutes les années 90 qui est quand même l'année cyberpunk enfin avec les Johnny Mellor avec les vrais savent oh il y a pire il y a bien pire il y a bien bien pire donc comme je disais en fait donc il avait en fait utilisé en fait tout le je trouve que ce qui est intéressant dans le Garçon et la Bête je dis bien le Garçon et la Bête pas Mirai justement c'est qu'en fait c'était une manière pour lui de clore certaines de ses thématiques qu'il avait exploré notamment tout ce qui avait trait à l'animalité et donc en fait on peut voir justement quelque part un peu la fin d'une certaine forme d'apprentissage chez Osoda qui avait pu justement à travers les différents films qu'on a évoqués mettre vraiment parfaire son style etc et en même temps on l'oublie il a gagné son indépendance avec le studio Shizu donc sa propre compagnie et donc en fait là effectivement dans les deux dans Mirai c'est une forme de transition mais qui reprend en premier abord donc deux de ses précédents longs métrages qui sont Les enfants loups et la traversée du temps donc il va reprendre de l'un l'aspect un peu compte initiatique et le second qui va l'accoler enfin qui va accoler au voyage temporel et donc à travers justement cette approche minimaliste qu'on a évoqué justement au début alors ce qu'il faut savoir c'est que celui-là il se déroule dans un environnement qui est quand même très contemporain mais qui est très urbanisé c'est vraiment le côté Japon contemporain mais vraiment je ne sais pas comment on pourrait dire pas les banlieues mais je veux dire vraiment dans l'urbanisme les banlieues urbanisées on va dire du Japon avec un design qui tranche légèrement enfin visuellement c'est-à-dire que tu es dans un design une direction artistique qui est beaucoup plus épurée et qui est plus dans un esprit très réaliste c'est très différent en fait de ce que des environnements visuels auxquels on était habitué c'est-à-dire que même quand tu prenais la traversée du temps qui était quand même un film assez ancré dans un réalisme malgré l'aspect où j'entends tu avais toujours un aspect un peu plus baroque notamment dans l'animation et les mouvements de caméra la manière dont décor interrigé c'est-dessus et en fait dans celui-là il va prendre son temps pour décrire un quotidien familial donc avec toute un espèce de traitement un peu tragicomique et en fait il va reprendre des techniques d'humour burlesque donc en fait chaque élément du décor que tu vas voir notamment dans la maison ça va être source de gags et notamment il y en a un qui est super drôle c'est quand tu as la mirale du futur qui cherche à être la plus discrète possible en fait celle qui vient du futur pour discuter avec notre héros voilà et dont ce qui fait qu'en fait la mise en scène elle est entièrement pensée sur le point de vue de Kuhn justement le héros du film et donc en fait tu as ça et en même temps tu as justement tu as la manière dont il va traiter les relations conflictuelles entre les deux enfants et qui va aboutir à des scènes d'hystérie familiale mais qui sont abordées pour le coup de manière très très sérieuse c'est à dire qu'en fait tu as vraiment cette recherche de réalisme mais pas au sens réalisme documentaire mais vraiment que tu sens la vérité c'est à dire tu sens vraiment les émotions par rapport à ce que lui voulait véhiculer et donc en fait ce qui est intéressant aussi c'est qu'au lieu d'idéaliser son jeune protagoniste pareil il va plutôt miser sur le réalisme et la justesse donc ce qui fait que le personnage il est tantôt attachant il est tantôt énervant et en gros donc il est très égoïste naturellement et il est très jaloux de sa soeur au point qu'il ne va pas arrêter de la malmener qu'il menace des moments tu te dis il va finir par la tuer même sans le voir enfin voilà quoi donc ce qui fait que c'est vraiment un film qui mise beaucoup sur le réalisme psychologique et à partir de là donc il va jouer sur des transitions sur une présence qui est beaucoup plus physique des mouvements de caméra où en fait il va aller jusqu'à mimer des saccades en fait et des mouvements brusques proches de la caméra et qui font parfois très caméra à l'épaule ce qui fait que ce qui est quand même assez intéressant justement dans le cadre d'un film d'animation encore une fois pour cette recherche de réalisme et donc en fait il arrive donc les fameuses transitions enfin les fameux voyages dans le temps on peut le dire avec Mirai enfin les confrontations qu'il a et donc tu as une relation donc qui le ramène à une production donc sa mère donc sa grande soeur elle apparaît comme une figure qui le ramène à ses préoccupations on va dire de petits garçons essaie de lui les faire comprendre donc sa mère tandis que sa mère apparaît comme une confidente qui est assez similaire à ce qu'il peut avoir vis-à-vis de ses caprices enfantins et par ailleurs tu as une finiation avec Summer's War c'est le rôle que joue l'arrière-grand-père qui est assez similaire à la grand-mère dans Summer's War qui est une figure bienveillante et donc arrive on va dire un espèce de climax que je vais essayer de ne pas dévoiler pour ceux qui n'ont pas vu le film c'est-à-dire une espèce de climax dans la gare de Tokyo si je ne dis pas de bêtises et où on flirte avec l'horreur et où en fait tu comprends qu'en fait c'est tout un voyage sur la psyché d'un enfant qui va devoir apprendre à comment dire à à accepter de laisser de côté son ego pour pouvoir grandir en fait mais vraiment c'est vraiment cette question alors c'est abordé je pourrais dire d'une manière très psychanalyste de bazar parce que c'est vrai que ça joue beaucoup sur ce terrain ouais attention parce que la psychanalyse on s'est fait déjà taper dessus c'est ça que je dis psychanalyse de bazar c'est bien ce que je dis je précise je précise tout de suite parce qu'on sait rien que c'est une pseudo-science mais c'est juste pour dire que voilà comme d'autres réalisateurs sachant qu'on est dans la fiction et la fiction voilà c'est ça il vient s'inspirer tant d'archétypes de la psychanalyse que de magie que de trucs qui sont objectivement du bullshit on s'en branle c'est de la fiction donc voilà on n'a pas vraiment les créateurs n'ont pas vraiment à se justifier à ce niveau-là donc ce qui fait que justement il va adoter à ça une dimension qui est presque comment dire en fait il va essayer de toucher à des problématiques universelles dans ce final enfin qui touche à l'universel mais à travers en fait qui est en fait c'est sur sa manière dont il parle dont il rejoint ça à la famille c'est une vision cellulaire c'est-à-dire qu'en fait à travers l'arbre magique l'arbre en fait les tranches enfin les points d'arbre qui a à débronir tu comprends qu'en fait c'est une parabole de la famille dans ce cas-là de plus cellulaire en fait et c'est en ça en fait où tu en fait c'est-à-dire que cet élément-là ne peut enfin cette manière de t'aborder un aspect très universel et en même temps très difficile par rapport à l'enfance par rapport à son rapport à l'âge adulte par rapport à la différence par rapport à son entourage et comment lui peut se développer en tant qu'individu par rapport justement à ses semblables et en fait il utilise au début du film donc tout un tas de détails comme le train la couleur du short du personnage même etc et qui ont des répercussions beaucoup plus fortes dans le récit et à travers ça on pourrait dire que c'est un peu comme ce qu'elle fait d'une autre manière qu'elle a pu faire Bayona justement sur quelques minutes après-midi c'est-à-dire que l'intrigue est très simple très programmatique il y en a certains mais au final elle est plus complète ce qu'il y en a l'air et en fait c'est une manière de poser étape par étape différents trucs qui paraissent très évidents pour au final lâcher prise vers la fin pour faire tout exploser lors du final donc voilà donc ça pour moi je trouvais que c'était justement une belle offre de transition pour Maman au Soda voilà ok j'en profite juste pour teaser un peu parce que je vois que ça parle de Dark City dans le chat en fait rapport à je ne sais plus ce que j'ai dit tout à l'heure Johnny Mnemonic je crois que c'est passé de Johnny Mnemonic à Dark City ce qui est assez rigolo parce qu'il va être question plus ou moins de ça dans un épisode de Monsieur Bovin qui reparaîtra d'ici un an pas facile et six mois je crois si je calcule bien mais qui est plus ou moins déjà écrit et qui est assez monstrueux en termes de corpus de films donc voilà je voudrais juste rebondir sur un commentaire de Keiju ouais alors le parallèle avec Miyazaki ouais mais comme quoi on dit que c'est pas le nouveau Miyazaki oui mais ça on est d'accord mais on s'en fout mais ça c'est malheureusement c'est les médias publicitaires qui font ça c'est à dire Mamoru Soda et Mamoru Soda et c'est déjà très bien oui c'est déjà pas mal après il y a un Miyazaki c'est bien maintenant il faut d'autres personnes enfin est-ce qu'on passe alors Sanjo tu voulais parler pour les soldats tombés de Peter Jackson bah vas-y alors je te laisse alors donc pour situer donc c'est le c'est le film qui arrive dans la filmographie de Peter Jackson juste après on dira la déconvenue personnel de la trilogie The Hobbit ça s'est pas très bien passé on dira il y a une vidéo pas mal qui en parle oui il y a une vidéo qui en parle de façon très exhaustive alors il y a bon il y a un petit vidéaste qui s'appelle Monsieur Bobine mais il y a surtout Lindsay Ellis qui en parle je suis désolé Cyril mais oui elle en parle même elle a interviewé des mecs en Nouvelle-Zélande pour avoir ouais non mais elle a du budget c'est facile aussi nous on est roots nous on fait ça avec notre bit et notre bout on est à l'intuition voilà donc excuse-moi sans tout vas-y reprendre donc après l'aventure du Hobbit personnellement que j'apprécie beaucoup mais bon c'est pas la question Peter Jackson préfère revenir par la entre guillemets petite porte par un film qui n'est absolument pas un blockbuster mais un documentaire on va dire vite fait que c'est un documentaire parce qu'après on va détailler un peu plus la façon dont ça a été conçu et c'est vrai que c'est très atypique même dans l'univers le documentaire l'idée c'est de recoloriser les images de la alors en fait c'est ça le truc c'est que c'est un montage d'images d'archives de la guerre de 14-18 alors 14-18 et ce montage de lettres d'archives est accompagné par des des témoignages enregistrés donc en audio qui sont des lectures de lettres de soldats donc voilà des témoignages de soldats qui lisent leurs lettres donc et le film en fait le parti pris principal c'est qu'il joue énormément sur les liens que le spectateur va se faire entre ces images d'archives qui nous sont montrées et ces lettres de soldats c'est à dire que le spectateur va créer va faire des associations d'idées va aussi procéder des fois au contraire par contraste tout ça pour pour qu'en fait cette association évoque beaucoup de choses donc l'association de lecture de lettres et d'images d'archives et après en ce qui concerne le travail de l'image c'est donc des images de la guerre de 14-18 comme je disais qui ont été restaurées par l'équipe de Weta et qui ont vraiment livré un travail hallucinant c'est à dire tant dans la colorisation que dans le travail sur les textures que même sur le vitesse de défilement d'images où ils ont réussi à comment dire à totalement effacer l'effet de sa case de ces images par seconde on a fait l'interpolation en fait c'est ça c'est à dire qu'on a vraiment l'impression en fait de voir une image très moderne il y a aussi un travail de sonorisation par moment c'est à dire que par exemple il y a des moments où on voit des soldats en train de parler en fait dans l'équipe il y avait des personnes qui savent lire sur les lèvres qui ont pu finalement traduire ce qui était dit et qu'on ne pouvait pas entendre et donc ça on l'entend aussi sur la bande-son du film et ce que je trouve très fort aussi c'est je trouve c'est vraiment il y a une scène en particulier sur le travail sur l'image où ça saute aux yeux c'est que le début du film donc qui est sur le recrutement des soldats ça c'est montré en 4 tiers 4 tiers noir et blanc puis arrive le moment où les soldats arrivent sur le front et là à ce moment-là l'image donc jusqu'à présent en 4 tiers elle s'élargit en cinémascope le noir et blanc se transforment en couleur et là moi je sais j'avais ressenti vraiment un effet de sidération comme si voilà en l'espace de quelques secondes j'étais vraiment plongé dans le film c'est à dire que jusqu'à présent j'avais une certaine distance envers ce qui m'était montré et à partir du moment où à l'instar des soldats on arrive le spectateur arrive dans le champ de bataille il y a ce moment d'immersion qui se produit on est vraiment à leur côté et je trouve que c'est très cohérent vu l'intention du film parce que vraiment ce que le film veut avant tout faire ressentir et raconter c'est de faire un film on dira entre guillemets conçu à hauteur d'homme dans ce film Peter Jackson par exemple il ne va pas s'intéresser au contexte géopolitique mais le film va uniquement se focaliser sur ce que vivent les soldats durant la guerre sur leurs dilemmes les plus forts par exemple tuer ou être tué sur leur détresse aussi je pense à un moment que j'avais trouvé assez bouleversant on entend l'enregistrement audio d'un soldat qui éclate au sanglot quand il évoque la fois où il a tué un homme par exemple mais le film il va aussi proposer des moments de joie et des choses beaucoup plus triviales je pense par exemple à tout un passage sur le fonctionnement des chiottes dans les tranchées et je trouve que le fait qu'on soit constamment collé aux émotions des soldats ça rend le film très touchant certes mais aussi très riche au niveau du ton comme je disais il y a même des moments par exemple où le film ça va virer à la comédie un peu crade comme Peter Jackson le faisait à ses débuts je pense par exemple à toute la scène des chiottes je me souviens le film je l'avais vu en salle on n'était pas très nombreux dans la salle on devait être une dizaine mais tout le monde riait à ce moment là et c'est à dire comme je disais on est constamment il y a une richesse de ton qui contribue à rendre le film très vivant alors que c'est pas ce qu'on pourrait attendre en fait d'un tel film ce côté bouillonnant et débordant de vie et au final je trouve que toutes ces intentions qui sont à mon avis parfaitement remplies font que Peter Jackson a fait à mes yeux un des plus beaux films sur l'expérience de la guerre carrément moi j'aurais tendance à penser que c'est dommage qu'il soit vraiment sorti en catimini parce que ça fait partie des grands Peter Jackson de lui-ci ok c'est surtout oui c'est son dernier film actuel et on aurait pu croire qu'après le Hobbit il lâche complètement l'affaire en fait il est retourné vers le documentaire parce qu'il y a celui-là puis là il y a le film sur les Beatles qui va arriver et donc qui est acheté par Disney donc je pense qu'à mon avis il sera un peu mieux distribué que celui-là parce qu'en plus le film je dois avouer une chose c'est que j'avais pas envie de le voir parce que les retours en France étaient assez négatifs sur le film notamment par rapport au montage il y a eu beaucoup de comparatifs qui ont été faits vis-à-vis de Apocalypse notamment c'est le film auquel il était le plus comparé c'est pas du tout la même intention et la même partie prise mais bon et donc voilà et donc c'est Sanju qui m'a poussé à aller le voir donc voilà et je confirme tout ce qu'il a dit donc pour dire que c'est un film même si au premier abord vous pouvez être rébuté par rapport au procédé vraiment laissez-lui une chance voilà parce que c'est j'ai vraiment pas regretté pour le coup et je suis tout à fait d'accord pour dire que c'est peut-être l'un des films les plus personnels de Jackson avec Forgotten Silver et King Kong si vous voulez vraiment comprendre quelque part d'où il vient vraiment c'est Forgotten Silver oui limite même plus que King Kong mais ce que je veux dire c'est que c'est vraiment ce que je veux dire je sais pas comment l'expliquer mais il y a vraiment un aspect très très personnel et encore plus quand vous verrez la dédicace de fin dans le documentaire en fait mais ce qu'il y a une dédicace à la fin et quelque part tu sentais que c'était un peu une manière de tourner la page je pense c'est à dire que dans sa manière en fait qu'il avait d'aborder ce sujet c'était à la fois un retour aux sources une chaîne plus modeste etc beaucoup plus de liberté et en même temps une manière de clore justement une grosse période une grosse partie de sa filmographie tu le sens vraiment dans ce film là en fait voilà ok quelqu'un veut ajouter bah non il n'y a que vous deux qui l'ont vu de toute façon qui l'avez vu donc est-ce que vous voulez ajouter quelque chose pour les soldats tombés de Peter Jackson moi il est sur mon disque dur mais là ce que vient de dire Johan ça me donne envie de que ce soit le prochain sur la liste pareil alors que moi j'ai un peu du mal avec tout ce qui est colorisation parle plus fort s'il te plaît j'ai un peu du mal avec ce genre de procédé c'est un peu mon côté historien fasciste mais on ne fait pas n'importe quoi avec les sources et j'avais peur que ça tombe un peu dans du Stéphane Bern mais vu ce que tu m'en dis je vais lui donner une chance toi tu t'imagines comment le 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 clamp dans Grimmins 2 qui appuie sur un bouton quand il voit un truc en oreille blanc et qu'il met en couleur ok parce que là pour le coup c'est vraiment il y a vraiment un gros 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 travail un gros travail de narration pour le coup j'avoue que moi c'est la colorisation qui me tente le plus en fait pour le voir vraiment le procédé technique et comme tu le dis en plus l'interpolation voir comment ils ont réussi à passer d'un truc qui en 16 images secondes en 24 ou 25 images secondes à la base en plus je me sens si je dis pas de bêtises il était prévu aussi en 3D et en 60 images secondes si je dis pas de bêtises 60 images secondes je me sens je voudrais pas dire bêtises faudrait vérifier là c'est carrément tout le film refait en tercap ou enfin je vois pas c'est de l'interpolation c'est bien mais c'est à une limite quand même mais tu as vu t'as dû voir les extraits qui ont été remasterisés enfin remasterisés mis en 60 images par seconde des films des femmes en lumière j'ai pas vu ça t'as pas vu ? tu m'enverras le lien sur Youtube mais non mais vous m'écrivez les textes vous prenez 5 minutes à écrire mais moi je mets 3 mois à les réaliser donc du coup je peux plus voir de films je peux plus rien voir à côté t'es chier mais sur Youtube tu as une lumière 60 images par seconde et voilà c'est la bataille de boudonnage d'accord je suis très curieux parce que moi l'interpolation je suis quand même très très circonspect pour moi c'est une carte généralement c'est catastrophique donc je suis assez curieux j'irai voir ça est-ce qu'on oui vas-y je ne sais pas si c'est 60 j'ai mal lu peut-être inventé enfin voilà 60 c'est beaucoup quand même enfin 60 c'est énorme en termes d'interpolation tu reconstruis tout en image de synthèse quoi enfin moi quand j'utilise After Effects pour faire des effets d'interpolation c'est une catastrophe généralement l'interpolation en fait c'est que ça va te recalculer une image ça va te faire une synthèse d'une image entre deux images genre tu as un truc en tu veux du 30 images secondes tu as du 15 images secondes tu as un pauvre truc en 15 minutes pour simplifier l'interpolation ça va te reprendre deux images et ça va te calculer une troisième image intermédiaire ou plusieurs images intermédiaires généralement ça te fait une bouillie de pixels entre les deux images et ça rajoute du flou et c'est le fameux effet réel flow sur les télés qui te le fait en temps réel où ça te crée un effet 60 images secondes mais en fait ça crée un effet de flou parce que ça fait la synthèse entre deux images systématiquement et cette synthèse c'est forcément un espèce de flou entre les deux là où le 60 fps comme l'a promu Peter Jackson te rajoute au contraire de la définition parce que ça retire du flou ça retire du flou de bouger notamment dans le mouvement ça on a fait un excellent épisode sur le HFR pardon mais voilà on en avait déjà parlé dans un monsieur Bobine donc c'est radicalement différent et je suis assez intéressé de voir ce que Peter Jackson a pu en faire et quelle parade il a pu trouver pour empêcher d'avoir cet effet de rajout de flou et s'il y a des alors il y a il y a un léger flou mais c'est pas comparable avec ce que tu décris oui enfin le réel flow et After Effects on parle vraiment du degré zéro de l'interpolation je pense que quant à Ueta qui s'y met et même à la colorisation c'est même sur un autre niveau enfin j'espère je leur souhaite quand même oui non c'est une autre gueule des mecs qui ont fait avatar à un moment je pense que c'est une autre gueule ok alors en cinquième place on a aussi Ready Player One de Steven Spielberg mais on a déjà fait un live de trois heures sur la question et je crois qu'on était en gros il y a la moitié qui qu'aiment bien l'autre moitié qui n'aime pas donc enfin qui n'aime pas qui n'aime bien mais avec beaucoup de réserve quand même donc je vous invite à écouter ce live on ne va pas le refaire parce que sinon on n'est pas couché les enfants et donc à moins que vous ayez quelque chose de neuf à dire sur Ueta One je ne suis pas sûr parler ou taisez-vous à jamais ok bien donc on va passer aux mentions spéciales parce que on avait quelques films qu'on avait envie d'évoquer qui ne sont ni dans les flops ni dans les tops qui sont en position intermédiaire qui ne sont pas forcément des bons films voire des gros nanars pour au moins deux trois on va dire moi je voulais parler du Jurassic World 2 je sais qu'Aurélien et je voulais aussi beaucoup parler d'Aquaman de James Wan il y a Aurélien et Johan c'est ça je crois qu'ils voulaient parler de mes provinciales films français qui sont vus qui apparemment qui est sur ma liste aussi qui a l'air d'être un nanar absolument spectaculaire vous avez évoqué Hérédité dans le chat tout à l'heure donc on peut éventuellement en parler un petit peu et Hostile donc je ne sais pas si on aura le temps et le courage de parler de tout il y a quand même cinq films à évoquer et il est 23h17 donc ça va dépendre de notre endurance les enfants donc on commence par quoi on peut commencer par à quoi Man pour se mettre en jambes je pense non si allez le Flash Gordon des années 2010 non le sous-Steven Summers des années 2010 allô ouais il y a de ça aussi on appelle Lucas oui non oui tout le monde est là allô oui ok donc en fait ça ne sert à rien tout va bien moi j'entends tout le monde donc tout va bien non tout va bien oui donc arrêtez de dire ça a coupé arrêtez de dire allô vous me stressez donc Aquaman il y a il y a il y a il y a Jimmy Flandor qui dit c'est God of Egypt le Flash Gordon de 2010 putain oui c'est vrai il y a ça aussi bon c'est quand même c'est un peu dans le même en fait c'est deux films où je me suis dit putain et surtout Aquaman en fait où je suis ressorti parce que c'est généralement je suis quand même assez respectueux des gens dans la salle je vais pas gueuler dans une salle je vais pas mais Aquaman ça m'a tevé c'est à dire qu'il y a vraiment des passages où je me suis pris au moins deux trois crises de fou rire et je me suis pris pour la première fois peut-être de ma vie un coup dans le siège derrière parce que le mec derrière était visiblement à fond dans le film et je crois que c'est le moment où Aquaman Aquaman a un flashback bon il y a déjà eu quand même pas mal de moments assez bien débilos dans le film mais il y a un moment où il a un flashback et il se rappelle de son entraînement avec William Dafoe qui est rajeuni numériquement à la truelle comme tous les personnages rajeunis numériquement dans le film et du coup il apprend l'espèce de super vitesse sous l'eau et on le voit nager et un moment il saute il fait les bancs avec des dauphins et là j'avoue ça m'a tué je me suis pris une crise de fou rire et donc derrière je me suis pris un coup dans le siège mais plus tard dans le film il y a tout un comment un espèce de combat avec Patrick Wilson qui est Patrick Wilson c'est à dire qu'il surjoue comme une patate enfin c'est génial Patrick Wilson il en fait des caisses c'est quelqu'un qui réussit à être assez sobre finalement mais à surjouer quand même je trouve ça assez remarquable et on parlera de son casque après plus tard on peut pas en parler plus tard je veux dire c'est essentiel à son joueur Patrick Wilson c'est ses sourcils je veux dire c'est le mec qui est ton mécanique trop ses sourcils c'est qu'à moi à la fin du film Patrick Wilson a un casque en métal et tu vois ce casque en métal froncer les sourcils ce n'est pas possible non mais c'est c'est obligé parce que Patrick Wilson en fait n'est pas expressif de visage sauf au niveau des sourcils qu'il arrive à froncer très très fort pour dire qu'il a une émotion quelconque et donc il fallait que t'imagines si on voyait que le bas du visage il n'y avait plus de jeu il fallait que le casque fronce les sourcils aussi ils ont numériquement fait froncer les sourcils du casque c'est génial mais c'est juste une parcelle de génie du film de toute façon ce film en termes de direction artistique c'est un cracage mais absolu je pense par exemple les casques qui ressemblent à rien et moi je trouve franchement des fois il y a une espèce d'effet double gag que je trouve assez énorme c'est que les casques ressemblent à rien mais quand les personnages enlèvent les casques t'as une espèce d'effet d'eau dans les cheveux avec des espèces de vaguelettes et c'est super mal fait et c'est encore très difficile les casques en fait quand ils parlent sous l'eau par exemple au début du film ils se mettent t'as les premiers Atlantes que tu vois déjà ils sont sur des espèces de requins avec des rayons laser tu te dis mais putain ils ont piqué où ? dans Austin Powers cette idée ? c'est Bob l'éponge c'est Bob l'éponge c'est Bob l'éponge et les mecs quand ils parlent alors déjà il y a les cheveux numériques t'es là t'es oh putain et en plus quand ils parlent il y a un effet de blou blou sur la voix en son t'es comme ça tu dis putain ça va être comme ça tout le temps dans le film et c'est comme ça tout le temps dans le film et c'est juste un sixième de ce qui t'attend alors on va quand même crever l'abcès on a globalement je pense tous bien aimé Aquaman on a passé un mauvais moment devant Aquaman j'échangerais pas ça contre 10 barils de Batman vs Superman moi j'ai pris un pied monstrueux mais c'est un vrai nanar mais j'ai pris un gros pied quand même il y a quand même la scène qui je pense nous a tous fait péter un plomb c'est la scène à Venise pardon la scène en Sicile alors moi j'avoue que celle qui m'a fait péter un plomb c'est quand même parce que ce qu'il faut dire c'est que c'est un mash-up en fait c'est pas un film c'est un mash-up même dans la musique c'est un mash-up d'à peu près tout ce qu'il y a pu même des années 90 c'est-à-dire que t'as quand même un plan à un moment où ils arrivent dans la ville souterraine c'est repompé mais c'est pas caché vous regardez Tron Legacy c'est repompé visuellement sur Tron Legacy la musique repompe la bande originale de Tron Legacy donc des la funk la funk là et en su c'est un plan qui est repris de Matrix Revolution sur les canons de Sion dans la même scène et t'as toute une séquence de poursuites qui est encore une fois un mash-up ou même carrément un pompage vraiment total de Tron Legacy avec le truc en une scène je crois tu dois avoir les arrière-plans d'Avatar des plans de Matrix et de Tron Legacy dans un seul truc et tout le long il y a même le truc qui m'a le plus surpris je crois c'est qu'ils ont repris toute une séquence de Pogno sur la falaise t'as une séquence de Tsunami vous regardez c'est Pogno littéralement avec les bateaux t'as vraiment la séquence elle est complètement ratée dans Aquaman pour le coup celle-ci elle est vraiment nulle à chier mais sur le coup je dis mais portail ils sont allés chercher là et je crois ce qui m'a le plus fait bondir c'est j'en parlais tout à l'heure c'est la séquence de bataille avec Patrick Wilson donc l'espèce d'anneau de feu je ne sais plus comment ça s'appelle il arrive c'est la séquence la plus aqua-beaufe en fait de tout le film avec une flagration et tout le public what mais il y a quoi c'est pas de l'eau c'est de la bière en fait ils nagent dans la bière les mecs et un tas d'ailleurs il y a Jimmy Viander qui dit c'est pas possible que ce soit les arrière-plans d'Avatar parce qu'Avatar n'a laissé aucune trace dans la pop culture oui excuse-moi tu as raison effectivement donc voilà encore Avatar a infusé énormément et dans cette séquence là il y a alors déjà ça fonctionne un peu comme le double choc de Spielberg je fais mariner un peu mais dans Spielberg par exemple jouait dans Jaws le personnage du shérif à un moment balance de l'appât pour attirer le requin et est vulgaire pour la première fois il dit j'en ai ras-le-bol de balancer cette merde ça c'est le premier choc le premier choc te dit oh il est vulgaire il se passe quelque chose derrière t'as pas digéré le premier choc que tu vois le requin arriver t'as ça aussi dans Jurassic Park je vous fais mariner exprès dans Jurassic Park t'as notamment la séquence où Timmy escalade la rambarde et en parallèle comment elle s'appelle Ellie rallume les clôtures et tu sais qu'elle va faire rallumer la clôture où le gamin va se faire electrifier déjà ça te met un petit conflit moral parce qu'elle est persuadée de faire quelque chose de bien et ça va potentiellement tuer un gamin donc le gamin se fait électrocuter bon premier choc deuxième choc bim il y a un raptor qui l'attaque t'as pas digéré le premier choc que t'as le deuxième choc là où je veux en venir c'est dans Aquaman dans cette séquence là t'as à peu près la même chose pour moi dans le cinéma déjà t'as le combat qui commence et tu vois des panneaux de score comme dans un jeu vidéo où à un moment on te met les statistiques des personnages les qualités les défauts et les qualités les défauts d'Aquaman c'est qu'il boit trop de bière t'es là putain mais qu'est-ce que c'est que ce bordel et juste après t'as un plan de coupe sur un poulpe qui fait du tambour t'as un plan de coupe sur un truc dans la petite sirène j'ai dit qu'est-ce que c'est que ce bordel quoi et à partir de là je me suis dit mais ce film est en roue libre et le film est effectivement en roue libre jusqu'à la fin et c'est ce que j'ai trouvé à la fin Aquaman il s'est acclamé par un caïjou littéralement doublé par Julian De Rose la fin c'est que t'as quand même une espèce de la plus grosse guerre de la planète en fait qui se passe sous l'eau avec des hommes crabes donc déjà un caïjou et quand même potentiellement des milliers voire des centaines de milliers de morts parce que t'as quand même des requins lasers contre des hommes crabes contre un caïjou contre des trucs qu'est-ce que c'est que ce bordel et ça se termine quand même par le héros qui dit bon globalement qui dit je sais que la journée n'a pas très bien commencé mais on peut peut-être encore sauver sauver la soirée et se faire une grosse teuf et c'est globalement la morale de fin c'est quand même ça quoi c'est quand même fabuleux bon c'est vrai qu'on a mal commencé la journée mais on peut peut-être encore rattraper le coup et aller picoler un coup et on tous ensemble et puis voilà bon le méchant allez il n'est pas mort je croyais qu'il allait se faire broyer par l'espèce délice mais il se réconcilie il se réconcilie de redevienne pote parce qu'ils ont le même papa ou je sais pas quoi d'ailleurs là aussi pour le coup c'est comme Batman mais Superman mais en rigolo en plus c'est Batman mais avec un gamin de 6 ans aux commandes comment on est passé en 3 ans de le machin super sérieux où ils sont là dédieux comme ça bruscomment l'espèce de truc avec des requins qui ont des lasers sur la tronche quoi des requins lasers mais je crois qu'ils sont en pleine crise d'identité malgré tout et malgré des horreurs absolues comme le truc avec les bad guys avec Sheshaid Squad Sheshaid Squad et l'espèce de suite qui est enfin j'ai pas réussi à passer 20 minutes de World of Prey World of Prey c'est absolument regardable j'ai pas passé 20 minutes j'en pouvais plus de cette voix off c'est artificiel rien ne marche tu sens que même les acteurs ils se disent mais qu'est-ce que je fous là c'est gênant et malgré tout tu vends du rêve et malgré tout tu peux pas te dire que DC n'essaie pas de quelque part de retrouver en fait il y a quelque chose de presque attendrissant aller voir essayer de retrouver la recette Marvel mais en faisant l'extrême inverse de Marvel c'est à dire en faisant en donnant un espèce de projet quasi mégalo à Snyder où le mec il peut être complètement en boulon il fait Batman V Superman et là t'as le film le plus lourd et en poulet jamais réalisé il file ça à James Wan qui fait un espèce de super sentai sous l'eau avec le premier plan sur Aquaman c'est quand même un gros plan sur Aquaman avec une grosse note de guitare c'est McBain dans les Simpsons c'est une parodie du début jusqu'à la fin t'as quand même une version d'Africa de Toto dans le désert qu'est-ce que c'est que ce film par Pitbull par Pitbull je sais pas qui est Pitbull mais je sais que ça m'amarre t'arrives dans le désert t'as le truc d'Africa pourtant on me l'avait dit on m'avait prévenu on m'avait spoilé ça t'as aussi un casting le casting il est totalement probable il participe au délire parce que comme le disait Cyril t'as quand même Julie Andrews oui tu fais la voix tu les joues c'est une bonne idée en même temps à ce stade là je sais plus Dolph Lundgren t'as Dolph Lundgren et Nicole Kidman dans le même film je veux dire c'est quand même what the fuck d'ailleurs l'apparition de Nicole Kidman ça aussi c'est un web avec l'organisation si je me souviens bien dans le film je trouve qu'il y avait une séquence qui était un peu mieux torchée que les autres avec quelques idées visuelles intéressantes ça c'est le passage où ils affrontent ces espèces de poissons des abysses qui font une espèce de lumière un peu rouge et t'as pas mal de plans qui jouent vraiment justement sur l'obscurité et des choses qu'on voit grâce à cette lumière rouge et ça fait il y a quelques images intéressantes donc à ce moment là je me disais tiens il s'est un peu sorti des doigts et puis arrive la fin de la séquence où t'as une de ces créatures des abysses qui enlève son casque et là derrière tu découvres sous le casque tu découvres Nicole Kidman avec des dreads et qui a une gueule pas possible en fait une espèce de carapace de tortueur mais c'est pas James Wan c'est pas un mauvais dans l'idéal c'est pas un grand réalisateur non plus mais c'est quand même quelqu'un qui est capable de torcher un film enfin je préfère James Wan j'avais beaucoup aimé Death Sentence par exemple j'ai pas vu tous les Conjuring Insidious machin tout ça mais c'est pas le pire réalisateur enfin le pire Yes Man actuellement en fait si on voulait parler à quoi après là où je me suis quand même dit vous allez voir pourquoi j'ai aimé finalement Aquaman c'est parce que derrière je me suis dit mais il y a un boulevard pour que Stephen Somers revienne derrière un blockbuster il faut qu'il revienne je pense que les gens ont aimé Aquaman a fait un carton et pour moi Aquaman c'est du Van Helsing enfin c'est du sous Van Helsing quoi sous ou sur ça dépend en fait comment tu lui places oh sous quand même Van Helsing c'est Aquaman qui pousse les potards à 11 c'est insurpassable ou alors par c'est trop généreux Van Helsing non non pour moi il y a un créneau j'en fais pas il va revenir j'espère bah oui non parce que comment Thomas je suis pas sûr que c'est c'est quoi c'est un DTV pas vraiment en France c'est sorti en DTV il prépare un gros film de SF ça fait longtemps Cyril vas-y dis-moi non c'est le choc oui oui When World Collide ça fait les années c'est un un sacré bout de temps c'est un c'est du développement il est bon in development d'accord c'est peut-être comme ça depuis 2014 c'est un sacré bout de temps c'était même bien avant je m'en souviens ouais je m'en souviens c'était annoncé même début des années 2000 et ouais il y a qui dit dans le chat attends quelqu'un disait que j'ai vu passer un message disant que James Wan est meilleur que oui alors c'est Xavcom qui dit non pas Stephen Sommers please James Wan est au top c'est le meilleur voilà il y a un article je ne sais pas si vous l'avez vu un article en anglais qui a tourné cette semaine qui parlait d'Indépendance Day 2 sur le fait que les filles les blockbusters actuellement ils appellent complètement l'acte 2 il ne citait pas Aquaman mais c'est vrai en termes de en termes de pur scénario parce qu'il y en a un quand même on a tendance à se focaliser un peu sur la forme sur ce film oui oui c'est vrai mais effectivement pour le coup c'est un des films je me suis dit t'as une espèce de pauvre McGuffin à la con genre il doit chercher une espèce de dague à la con et en fait t'as l'impression la lance de position je ne sais pas quoi j'ai un peu oublié ce que c'était pas dire à quel point ça m'a passionné mais surtout il cherche le machin qui est censé faire le truc et qui finit par le faire exactement c'est à dire qu'en termes de surprise c'est le film qui t'amène globalement tranquillement le machin puis t'as jamais zéro t'as aucune surprise aucune remise en question et le mec il cherche le truc il trouve le truc il réussit voilà c'est un blockbuster un blockbuster qui aurait pu être fait dans les années 2000 en fait pas forcément dans les années 90 mais plus entre 2000 et 2010 où t'avais des trucs comme ça que t'avais raconté globalement pas des chefs d'oeuvre même des trucs borderline nanar mais avec un milieu un début une fin et qui essayait globalement de te raconter au moins correctement une histoire je ne vais pas dire qu'Aquaman le fait mais il le fait quand même vachement mieux que tout ce que j'ai pu voir en gros blockbuster franchisé actuellement enfin du moins dans les années 2010 c'est sûr que si on prend des trucs comme Infinity War avec 15 MacGuffin Infinity War c'est une succession de MacGuffin et en fait mais c'est je pense qu'on pourra se permettre d'en parler pour fêter la fin de la de la rétrospective des années 2010 parce qu'il n'y a pas de raison qu'on crache pas non plus sur Star Wars mais en même temps j'ai envie de dire on vous l'avait dit dans notre épisode sur Star Wars épisode 7 voilà globalement tout était déjà là les enfants mais oui Aquaman ça fait presque moi ça me donne vraiment l'impression de voir un film de Steven Summers des années 2000 mais vraiment c'est ce qui m'est sorti et sincèrement et j'ai pris le même pied que j'ai pris pour Van Helsing donc si vous n'avez pas aimé Van Helsing Aquaman il y a peu de chances que ça vous plaise si vous êtes un gros déviant comme moi et que vous aimez les gros blockbusters tout pétés façon Van Helsing God of Egypt God of Egypt c'est quand même bien bien pété et là pour le coup il n'y a non seulement pas de deuxième acte mais il n'y a pas de personnages non plus c'est vraiment chaud mais je sais que je crois que dans la team capture ils n'ont aussi pas je ne sais plus si c'est Stéphane Moïtsakis qui avait bloqué sur le fait qu'il y a un moment tu as des espèces de déesses qui sont sur des serpents et ils ont des petits sièges tout ça et moi c'est pareil je ne sais pas pourquoi mais qu'est-ce que c'est que ce bordel qui s'est amusé à designer un petit siège comme ça ils sont sur leur petit bilule bon bref voilà ce qui peut nous amener à parler de Jurassic World 2 je pense qui est à peu près dans la même veine mais avec encore poussé plus loin je trouve dans la mesure où c'est vraiment un film schizophrène est-ce que vous voulez parler de Jurassic World 2 ou est-ce que vous voulez passer à autre chose je n'ai toujours pas vu il faut que tu le vois oui il faut que je vois il faut que tu le vois ou pas parce que c'est quand même très con c'est quand même très très con j'en ai assez court le 2 en tout cas dans mes souvenirs parce que je ne l'ai pas revu depuis mais je me souviens d'un film qui est excessivement mal raconté sur le papier oui mais qui par contre en termes de découpage parvient à très bien faire passer les idées qui sont mal développées sur le papier en fait non même pas je trouve en fait le truc c'est comment ma gueule dans le chat j'ai pas dormi depuis 3 jours ayez pitié de moi c'est mec le live il y a quelqu'un de proche qui dit Stéphane Moïse je suis désolé je suis objectifment bourré et en plus on commence à parler le gros nanar donc je suis en goût libre en fait Jurassic World 2 je trouve que dans sa note d'intention de mise en scène c'est le meilleur Jurassic Park depuis le premier et donc pour moi il est meilleur que le 2 en termes de mise en scène enfin en termes de note d'intention de mise en scène parce que le 2 je crois que tout le monde est d'accord il doit y avoir une scène je pense qui doit vraiment intéresser Spielberg c'est la séquence du camion pendu sur la falaise qui joue sur plusieurs niveaux d'échelle et de profondeur qui pour le coup est en termes de mise en scène pure il y en a d'autres il y a aussi celle avec les raptors dans les hautes herbes où les raptors c'est un point invisible il y a juste les crénées je suis d'accord mais c'est un gimmick visuel qui est sympa mais qui donne pas toute la séquence n'est pas construite elle est assez courte quand même c'est une idée visuelle mais c'est pas une séquence entière toute la séquence du personnage qui est sur la vitre brisée ça parle des personnages en fait ça parle du couple au centre du film c'est vraiment pour moi la séquence sur laquelle Spielberg est le plus investi et c'est celle où il n'y a pas de dinosaure pour moi ça veut dire pas mal de choses c'est qu'en fait il n'a rien à péter de cette suite et il avait déjà dit tout ce qu'il voulait dire dans le premier et il ne voulait pas refaire une franchise à la Jaws et quelque part Bayona reprend en fait c'est le seul depuis le premier Jurassic Park à reprendre la note d'intention du premier vraiment c'est à dire qu'il va notamment en termes de point de vue toute la séquence avec le volcan qui se passe avec l'espèce de je ne sais plus comment ça s'appelle le véhicule en forme de boule de pétanque là tout se passe avec un point de vue au niveau des personnages et ça renvoie énormément à la séquence de la bagnole du T-Rex où Spielberg c'était interdit de faire du plan large dans le making of il explique il a dit non je veux que tout soit du point de vue soit des gamins soit de l'eau de bagnole mais à aucun moment je mettrais un plan large avec la voiture et le T-Rex qui sont en train de la bouffer parce qu'il faut que ce soit les personnages qui sont qui drive la séquence tout épouse leur point de vue la séquence avec l'espèce de boule de pétanque vous regardez il y a à la limite un plan vaguement large mais en contreplongée avec l'espèce de T-Rex avec une corne je sais pas exactement ce que c'est comme bestiole mais bref t'as juste ce plan là mais tout le reste en fait est vu du point de vue soit je sais plus comment c'est le personnage principal et de l'héroïne qui est à l'intérieur de la bagnole et à la fin quand il tombe dans la flotte cette séquence là me fait même presque penser à la séquence de la bagnole dans War of the World de Spielberg encore une fois parce que déjà en termes techniques je sais pas très bien comment ils ont pu faire pour mettre une caméra là-dedans je pense que tout doit être en image de synthèse en arrière-plan et voilà c'est vraiment on est enfermé dans la boule et il n'y a aucun moment où la caméra sort c'est à dire qu'il y a vraiment une idée de point de vue et ça c'est tout le long du film et il y a tout un jeu avec les lumières c'est à dire qu'il ajoute en plus quelque chose d'assez inédit dans la saga Jurassic Park et Jurassic World c'est un jeu avec les lumières dès la séquence d'ouverture t'as tout un jeu avec les éclairs notamment qui éclairent le T-Rex qui apparaît comme ça enfin uniquement avec ces éclairs-là et sinon en ombre donc tu sens que Bayona s'est investi en fait dans le film sauf qu'à côté de ça t'as un scénario qui est vraiment complètement pété par Colin Trevorrow responsable du premier qui est pour le coup un vrai nanar qui m'a aussi fait péter une crise de fou rire notamment dans l'espèce de bromance entre un raptor et un T-Rex à la fin du film et il y a des séquences vraiment je pense de de dissolence cognitive pure je pense notamment à la séquence de de vente aux enchères de dinosaures qui déjà sur le papier ouais ok bon pourquoi pas on en est là on va aller vers un espèce de film d'horreur gothique dans un un château bon allez j'accepte mais pourquoi pas et il y a un moment où t'as un dinosaure qui je sais plus exactement ce que c'est mais qui parcourt la foule et qui renverse à peu près tout le monde et je crois que dans le scénario c'était quelque chose de très premier degré et en fait Bayona en fait un cartoon il y a plusieurs moments où en fait tu te rends compte que les intentions d'écriture et les intentions de mise en scène ne sont pas les mêmes qu'en fait Bayona s'est dit ça ça va être une séquence rigolote et je crois que notamment la séquence la plus débile de tout le film vraiment la plus débile c'est du bibi pelcoyote vraiment c'est un moment où t'as un chasseur qui fait un collier de dents de dinosaures et donc t'as le dinosaure parce que voilà Colin Trevorrow n'a pas pu s'en empêcher il a rebalancé un dinosaure génétiquement modifié qui est une espèce de l'Indoraptor l'Indoraptor voilà l'Indominus rex mais version raptor donc encore plus dangereux et qui est filmé de manière extrêmement menaçante quand il apparaît effectivement il est flippant il est plus flippant que le dinosaure de Jurassic World le premier du nom et donc il y a un moment où t'as le chasseur qui pense que ce dinosaure est mort ou assommé et donc il se dit je vais récupérer ses dents donc il y va et donc à un moment il lui tourne le dos et l'Indoraptor ouvre les yeux l'autre le chasseur se retourne l'Indoraptor ferme les yeux c'est du cartoon c'est vraiment du cartoon et il se fait bouffer le bras et la séquence est extrêmement drôle et je ne suis pas sûr que ce soit vraiment volontaire ni du scénariste ni même de Bayona pour le coup c'est que je pense que la séquence elle est tellement pourrie sur le papier que même Bayona n'a pas réussi à l'actualité transformé en vraie séquence de flipp et la séquence est vraiment mystique mais ouais par exemple ce que je voulais dire au début quand je disais que le film il y avait des idées qui étaient très très mal développées dans le scénario mais que Bayona arrivait à bien les exprimer par sa mise en scène je pensais par exemple je vois dans les commentaires il y a en pleine poussette qui dit l'idée de la clone couplée avec les dinosaures et le propos sur les manipulations génétiques ça avait un intérêt que le script balance n'importe comment alors je suis d'accord mais je trouve que malgré tout Bayona à certains moments il arrive à créer des images qui sont très évocatrices la séquence d'apparition de la gamine je pense à la scène où tu as la gamine qui est face à une vitre il y a le reflet de la gamine donc la gamine clone dans la vitre et à ce moment là le reflet il est remplacé par un dinosaure qui arrive en arrière plan et je trouve que finalement c'est tout simple mais ça exploite bien une idée qui est totalement laissée de côté dans le script du film tu as cette séquence là mais tu as surtout la séquence d'introduction de la gamine c'est à dire que le tout premier plan tu la vois elle est en arrière plan et c'est clairement elle est clairement filmée comme si c'était un animal sauvage qui allait attaquer les personnages c'est l'espèce d'héritier je ne sais pas comment il s'appelle joué par oh putain j'ai un Alzheimer ce soir je suis vraiment désolé enfin en tout cas qui veut lancer la nouvelle mission pour aller récupérer les dinosaures et les sauver de l'éruption Ray Spool c'est ça ah non ou James Cromwell James Cromwell voilà c'est James Cromwell et donc à moment tu as la gamine qui est en arrière cadre et tu ne la vois pas au début la maison la focale est très courte très longue et donc tout l'arrière plan est flou et tu vois quelque chose en mouvement et tu ne la vois pas mais tu finis par te rendre compte qu'elle était là depuis le début de la scène et le plan est assez long et en fait elle est vraiment présentée comme un animal sauvage et elle est directement assimilée aux dinosaures et dès le début en fait tu peux deviner que c'est un clone en fait dès cette séquence là je me dis il y a un truc avec cette gamine c'est pas net et quand c'était un clone quand j'ai appris que c'était un clone je me suis dit c'était logique alors que l'idée elle est complètement conne mais c'est bien amené par la mise en scène c'est bien amené par la mise en scène mais c'est une idée vraiment débile enfin en tout cas dans la manière dont elle est amenée dans le film dans la manière dont elle est écrite il y a Xavier Rébeck qui dit Alzheimer c'est quel terroir de whisky c'est du cardu single malt scotch whisky avec douze ans d'âge voilà et je vous emmerde je suis beurré putain cette journée on n'en finit pas donc voilà c'est un film un film vraiment schizophrène en plus schizophrène dans son récit c'est que t'as toute une première partie aventure et toute une deuxième partie un film d'horreur gothique ce qui est vraiment bizarre moi je sais que mon fils a vu tous les Jurassic Park il a enfin il a vu non il a pas vu Jurassic World parce que je suis pas non plus je suis pas non plus cruel à ce point mais il a vu le 1, 2 et 3 et il a pas mouffeté ni sur le 2 ni sur le 3 le 1 lui a fait quand même un sacré bon c'est lui qui avait beaucoup insisté il a vu juste la bande annonce de Jurassic World 2 alors que j'étais en train de la regarder sur mon ordi je savais pas qu'il était derrière et là il a fait des cauchemars pour la première fois il avait fait aucun cauchemar sur les 3 premiers bon après je l'avais aussi bien préparé mais là il a juste vu la séquence avec l'Indoraptor et la griffe qui s'approche de la gamine et là il a vraiment fait des cauchemars et je trouve que pour le coup Bayona atteste quelque part dans ce film ça me fait chier que ce soit dans ce film mais c'est dans ce film là qu'il montre plus sa filiation avec Spielberg en fait et c'est dans ce film là où on peut vraiment dire que c'est le nouveau Spielberg même si c'est encore une fois une expression assez enfin c'est casse gueule parce que Bayona c'est Bayona il est assez thématique c'est pas non plus voilà mais il a quand même pas mal de filiations entre les deux réalisateurs et je pense qu'il y a vraiment un passage de flambeau quelque part ça me fait chier que ce soit sur ce film là mais en même temps en même temps c'est là c'est que je pense que Bayona a accepté ça non pas pour le scénario je pense qu'il n'est pas con il a bien vu que c'était complètement pété mais parce que c'était aussi l'une des rares chances qu'il pouvait avoir de bosser directement avec Simon Spielberg je ne suis pas sûr qu'il ait pu vraiment bosser beaucoup avec Spielberg parce qu'il devait préparer à la fois The Post et Ready Player One donc il n'a pas dû le voir beaucoup mais n'empêche que voilà c'est quelque part quand on te propose de tourner avec en producteur ton réalisateur fétiche tu prends ça et tu sens qu'il y a un vrai plaisir c'est là aussi je ne suis pas d'accord encore une fois avec nos cinés décidément en 2018 on n'était vraiment pas très d'accord avec l'équipe de nos cinés il disait globalement dans nos cinés que tu sentais que Bayona était là seulement en simple exécutant comme tremplin de sa carrière qu'il n'était pas dupe de faire un blockbuster franchisé lambda je suis d'accord dans la mesure où il n'est effectivement pas dupe de ce qu'il tourne mais personnellement j'ai ressenti quand même un véritable plaisir enfin quelque chose de vraiment presque de l'ordre de la jubilation de revenir dans un univers dont il est probablement fan enfin Bayona je ne sais pas quel âge il a mais je ne suis pas sûr qu'il soit très vieux je pense que quand il avait Jurassic Park ça a dû aussi le retourner comme nous tous je vais aller voir sur attends je vais te le dire tout de suite il est né en 75 ah oui il est quand même il avait 18 ans quand Jurassic Park est sorti bah voilà quand même voilà donc bon donc je vous invite quand même à le voir en sachant que c'est quand même écrit par Colin Trevorrow c'est vraiment vraiment complètement pété mais voilà après je ne sais pas peut-être que c'est moi qui pense que c'est jubilatoire et qui me trompe mais je ne sais pas je vous invite à si vous ne l'avez pas déjà vu Aurélien par exemple je t'invite quand même à essayer de le regarder quand même vraiment il faudra c'est dans un coin mais c'est le voir on parlait même de c'est intéressant on dirait bah même foiré je ne suis pas sûr enfin dans la mesure où c'était quand même une partie très très bas avec le scénario c'est presque une réussite en fait je trouve de sauver un film pareil quoi là pour le coup je trouve qu'il réussit presque à faire ce que Spielberg n'a pas tout à fait réussi à faire avec Redi Player One c'est vraiment changer un matériau de base vraiment merdique en quelque chose de bien en vraiment quelque chose d'assez bien quoi alors après bon c'est quand même assez difficilement défendable mais voilà bon ok c'est noté c'est dans un coin on peut allez je vous laisse parler de mes provinciales je vous lâche lâchez les chiens release de Kraken qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est mes provinciales déjà parce que je suis pas sûr que tout le monde ne sache vraiment ce que c'est alors ouais c'est un film de Jean-Paul Siveraik c'est ça Yohan oui on s'en branle non non on s'en branle pas justement parce que c'est quand même pas important alors je connais pas la carrière présente du réalisateur mais je crois que c'était je sais plus comment j'en avais entendu parler probablement par Thomas Gombeau d'un attendant Godard qui avait repéré ça comme un anard français potentiel je crois que c'était par lui que j'en avais entendu parler et donc c'est l'histoire en fait très française d'un jeune homme qui débarque à Paris pour intégrer une fac de ciné donc de sa province natale et donc ça va être l'histoire de sa découverte de la capitale évidemment de ses amours de sa relation avec sa relation amicale plus ou moins distante avec un autre élève de sa fac de ciné qui fait figure on va dire d'artiste maudit extrêmement exigeant complètement opposé à tout ce qui peut être le cinéma commercial à la pop culture etc qui ne jure que par le grand cinéma bref c'est en gros un stéréotype de film français tel qu'on se l'imagine en fait ce qui n'est pas forcément la vie de la part c'est puissance 1000 c'est vraiment puissance 1000 vous m'avez vraiment donné envie de le voir c'est assez fascinant t'as à peu près tout je veux dire les références valencées à Thiers Larigaud tu vois les scènes de dialogue parce qu'évidemment en fait comme il est à Paris tu comprends il va rencontrer une autre fille et puis il a quand même sa petite amie qui était en province et qui vient le voir et tu comprends à Lyon précise quand même parce que c'est important c'est un Lyonnais qui va à Paris est-ce qu'il y a des mots d'auteur ? je veux des mots d'auteur oui il y en a en fait si tu veux toute la première demi-heure et je pense que c'est la première demi-heure qui te fait littéralement péter un plomb et Aurélien je pense qu'il pourra confirmer c'est que t'as la description justement de l'école de cinéma parce qu'en plus il faut savoir que Jean-Paul Silvierac a été professeur à la FEMIS de 2000 à 2010 donc pendant 10 ans ça a été un tous les poncifs quand même il y a tous les poncifs et il a même collaboré avec l'émission qui est excellente au passage quand même Blow Up de Arte il a fait quelques montages pour Blow Up pour Arte donc pour en venir tu dis Blow Up j'aurais dit Blow Up mais en même temps j'ai l'action de merde donc non c'est Blow Up donc voilà et en fait donc ça on parle plus de ses expériences mais en gros c'est pas ça qui est intéressant ce qui est intéressant c'est que dès la première demi-heure tu as le héros qui est un étudiant donc de cinéma lyonnais qui est dans sa classe et en fait tu comprends qu'il y a un mec dans le classe qui est justement un étudiant fan de cinéma qui connaît sous l'éclair donc qui te parle de schizophrénia donc à un moment il parle au début du grand cinéma italien alors il te parle voilà etc mais je fais exprès de prendre le temps parce qu'il faut bien comprendre où ça va aller en fait toi plaisir je me suis bien fait plaisir avec Jurassic World avec Aquaman en fait tu as une première demi-heure donc un gros cours dans qui parle du cinéma italien en disant que c'est le plus grand le plus important du monde etc donc il te cite tous les auteurs et il te cite Dario Argento et on te dit c'était le Murnau des années 70 c'est littéralement ce qui est dit et donc à ce moment là il y a l'étudiant fan de cinéma de genre qui dit mais Argento c'est le diallo mais c'est le mec qui cache la forêt ce qui est vrai et en fait il te fait toute une réflexion il t'explique que non il y a plein d'autres réalisateurs diallo qui sont tout aussi intéressants et donc il sort du cours et il revient sur notre héros donc l'étudiant lui est en question qui lui était dans la salle en train d'écouter le cours et il parle à son ami et là je te dis le dialogue parce que je l'ai remis l'extrait hier pour mettre l'extrait sur de ce qu'il dit exactement en Youtube je te dis le dialogue exact il dit parce que justement il lui dit ouais mais un de ses potes donc qui est aussi un étudiant lui fait au héros c'est un ami enfin voilà et que l'autre lui répond le héros il te dit excuse moi c'est peut-être ton ami mais il craint ce type enfin c'est vraiment l'incarnation de la médiocrité contemporaine ceux qui sont là à vanter les trucs les plus régressifs qui veulent te faire croire que la série Z c'est aussi génial que le reste c'est les mêmes qui se vendent au marché sans problème et j'ai l'impression et après ça continue ça continue parce qu'il lui dit ouais mais dans une autre c'est pareil et donc ça continue et le pote lui fait son pote au héros fait en plus la régression elle est partout dans une autre fac il y a eu une coloc Goldorak et l'autre lui répond quoi et l'autre répond ah ouais c'était à gerber j'aime beaucoup cette idée ça m'est arrivé mais pas du tout dans le monde du cinéma mais dans le monde du travail d'avoir quelqu'un un chef en fait dans une boîte qui me dit ouais alors salut Julien est-ce que tu peux éviter de parler à ces gens là parce que tu vois eux c'est pas bon si tu veux évoluer dans la boîte c'est pas bon de parler avec eux ça me fait vraiment penser à ça c'est vraiment du management de base mais version ciné élitisme ciné il y a des séquences quand même d'anthologie ça je crois où j'ai vraiment eu envie d'étrangler justement pas le héros mais son espèce de mentor d'alter ego qu'il serait parce qu'en plus il est fantastique qu'il aimerait être donc en fait c'est dans un cours de ciné et un des élèves montre son court métrage et là t'as donc l'espèce de gros con parce qu'il n'y a pas d'autre mot qui se met à le pourrir mais genre à web et c'est commercial t'as pris des tics du cinéma américain mais sans jamais rien dire de concret en fait et tu sens en fait tout le long du film ce gars là qui est présenté en fait comme ce à quoi le héros aspire n'arrive à rien en fait il ne dit rien jamais de concret et pendant tout le film on entend parler de son fameux film son fameux court métrage qu'il est en train de préparer et puis au final il finit jamais et le film en fait le voilà et je c'est ma grande question en fait j'ai toujours pas de certitude sur le fait est-ce que le film voit vraiment ce personnage là comme un artiste maudit admirable qui aurait été genre le génie de sa génération mais qui était trop sensible pour ce monde mais il y a un côté super élitiste en plus on peut voir ce personnage comme ça mais on peut voir aussi le personnage comme ce que pour moi il est c'est à dire un gros con et j'arrive pas à savoir si le film a un avis là dessus ça me fait très bizarre parce qu'en plus t'as pas tout dit mais à un moment vers la dernière partie du film il y a le héros il le retrouve ils sont dans une soirée étudiant enfin une soirée étudiant alors il s'amuse à faire un truc à la à his watch shot bien évidemment c'est à dire ils ont tous des masques d'animaux et tout et vous vendez quand même vachement du rêve et en fait à un moment il retrouve son pot donc il est super content parce que c'est le héros et tout et il lui fait viens on se casse il y a des gens pas très recommandables il y a des gens pas très recommandables ici et cut contre-champ tu vois l'étudiant en cinéma fan de films de genre qui discute avec deux nanas non mais c'est non mais le film il pousse les potards à fond vraiment t'as des clichés genre l'étudiant en question qui avait commencé à écrire un scénario quand il était à Lyon qui est arrivé là et puis forcément au contact en fait de son nouveau modèle va complètement déchirer et abandonner en fait ce qu'il avait fait avant parce qu'il se rend compte que ben non c'était pas à l'auteur c'était de la merde et que maintenant il sait ce que c'est le vrai cinéma donc il faut qu'il reprenne tout depuis le début tu vois t'as su tous les clichés quoi c'est assez à voir depuis l'étudiant qui lit des livres tu vois il lit en même temps les citations à l'écran et genre ces citations donc t'as 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 pas t'as tous les poncifs quoi et en plus ça me fait chier parce que c'est quand même des grands cinéastes à la base mais mais ils sont caricaturés quoi c'est genre Godard c'est genre Pasolini bien évidemment enfin Godard il dit beaucoup de conneries non mais je parle surtout de Pasolini je précise oui je me fais faire non je parle sur Pasolini mais voilà quoi et pour te dire même à un autre moment il y a l'étudiant en question il parle des derniers Fincher et Veroven et il te dit que ouais et il te dit tu as vu la Fincher ouais non mais c'est nul de toute façon c'est de la merde préfabriquée etc comme ça Fincher ouais et Veroven c'est de la merde préfabriquée ouais mais quand même ok bah écoutez Shut up and take my money je crois que j'en ai ça peut faire une bonne double soirée avec Aquaman en fait ouais c'est vrai t'as deux salles deux ambiances mais deux nanars je vais me renseigner sur le film il dure quand même 2h17 ah oui on les voit pas tant passer que ça c'est tellement compact il se passe tout le temps des trucs complètement cons d'accord bah après il y a des nanars qui peuvent être longs et enfin je sais pas je pense à moi un thème de Patrick Sébastien c'est vraiment un film que j'ai juste trois fois et que je peux revoir sans m'ennuyer tellement c'est con en fait tellement ça rebondit systématiquement dans la connerie c'est bien hein c'est pareil il est pas très long thème si thème je sais plus bah attends je vais te dire simple mais en fait il y a un truc c'est que ça passe tout seul ça passe tout seul ah bah c'est génial c'est vraiment un bon gros nanar à la française c'est vraiment agréable à regarder tellement c'est con par contre là où je me suis posé la question c'est de savoir alors je sais pas ce que toi t'en as pensé Aurélien c'est de savoir si en fait Jean-Paul Siverac se projette dans l'étudiant ou pas en fait j'en sais rien mais c'est ça le problème en fait c'est que au final il n'y a pas de point de vue dans ce film quoi enfin de mon j'y ai pas vu de point de vue sur ce qui se passe alors je veux bien le côté chronique chronique de la vie étudiante je veux bien croire que ça soit peut-être même fidèle par rapport à ce qui se passe à la FEMIS j'en sais rien j'y suis pas allé mais en tout cas si c'est fidèle il y a de sacrés tata tlac en même temps ouais bon alors on nous demande aussi de parler d'Alien de Crystal putain de palace qui l'a vu moi je l'ai fait sur ma liste ouais ouais je l'ai vu aussi tant qu'on y est parce que pour une fois on fait quand même une sacrée exception à notre à notre credo enfin de dire on ne parle pas de films qu'on n'aime pas bah mais est-ce que vous avez vraiment détesté mes provincials est-ce qu'on aime non c'est déviant mais on passe un bon moment quoi moi pareil on arrive à la fin de la rétrospective et on arrive vraiment à nos déviances les plus au fond de notre psyché les coins les plus sombres Alien Crystal Palace c'est vraiment vraiment ultra déviant c'est encore plus ouais ouais bah en fait c'est pas loin de Gods of Egypt mais avec zéro budget quoi mais surtout parce que j'ai trouvé fabuleux dans Alien Crystal Palace c'est que c'est un film en gros en gros le pitch c'est les Atlantes qui qui sont à la recherche parmi qui cherchent parmi les êtres humains deux élus qui deux élus qui pourraient donner naissance à une sorte d'être parfait et dans le film donc les deux élus c'est Ariel Dombal et Nicolas Kerr et ce qui est hallucinant c'est que en fait donc un des deux élus Nicolas Kerr c'est qui limite le coréal officieux du film et une des têtes du projet c'est un type qui c'est un type qui lui-même le dit ses journées de tournage c'était dès le matin il commençait à se charger au whisky il était bourré une heure plus tard et ensuite et ensuite il se mettait à la cocaïne pour pouvoir rester éveillé puis il reprenait encore quelques verres puis quelques lignes de coke ce qui fait qu'on le voit dans le film il est complètement explosé mais tout le temps et donc ce qui est super drôle c'est que t'as les Atlantes qui sont en train de parler de l'être humain parfait de l'élu et tu vois une espèce de type mais qui est dans un état lamentable et que quand il essaie de monter un escalier il a deux doigts de se ramasser tu le vois c'est commencé à tomber à se rattraper à la rambarde quand il parle il bafouille en mode sortir ma bite facile c'est hallucinant en fait le film je pense serait irregardable mais il y a lui qui enfin ça présente enfin un grand nanar à mes yeux il y a une pleine poussette dans le chat qui demande si c'est plus déviant que The Neon Demon alors j'ai pas vu Aline Christian Palace j'ai vu The Neon Demon je vous pose la question c'est qui en fait The Neon Demon oui oui clairement parce que dans The Neon Demon c'est quand même très con même si c'était quelque chose de con qui se prenait au sérieux là Aline Christian Palace se prend aussi très au sérieux mais va encore plus loin dans l'air c'est assez bizarre t'as vraiment tout un fond recyclé des pensifs de l'ésotérisme dont tu vas te retrouver des Atlantes des dieux égyptiens là il y a eu l'inati non 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 je crois pas mais t'as comment ça s'appelle l'acteur qui incarne Antoine Douanel Jean-Pierre Léo qui joue Horus qui joue le dieu Horus mais en fait il est là dans trois scènes parce que je pense qu'il est un peu vieux il a autre chose à foutre et donc tu le vois genre assis il va sortir trois répliques entourées de deux nanas s'enus parce qu'il comprend c'est l'égypte et puis il a tout ça qu'il n'a rien à péter et qu'il comprend pas enfin il comprend le scénario et on peut pas le blâmer je veux dire le scénario est incompréhensible et voilà c'est posé là t'as Michel Faux je crois qui joue justement apparemment le fils d'Horus et qui est vraiment l'instigateur d'OUSSA qui essaie de créer créer cet espace d'androgyne d'androgyne parfait et qui balance des répliques de façon mais qui cabotinent je sais pas si on lui a demandé de cabotiner ou si c'est dit de toute façon il n'y a pas d'autre moyen en fait de sortir des répliques comme ça sur des gros poncifs sur l'ésotérisme sur la vie sur les différences l'être humain tout ça et et au milieu de ça effectivement comme dit Aurélien il y a Nicolas Kerr qui est qui juste en fait incompréhensible et puis des petits rôles il y a Arsene Agento qui passe faire coucou s'il y a un moment parce que pourquoi pas et puis il y a des vagues d'intrigues qui vont nulle part genre sur la merde derrière le dombal qui avait une relation avec un homme qui reproduit plus ou moins la relation qu'elle a alors avec le personnage de Nicolas Kerr ça va dans tous les sens et ça va à peu près du temps mais puis ça commence quand même avec des policiers d'Interpol qui sont habillés en débardeur de cuir avec des casquettes avec des gyrofards dessus ok je crois que ça doit être la seule fois que j'ai vu une introduction dans ce style là c'était un film comme le réalisateur du cobaye Léonard c'est Léonard Cohen non c'est Brett Léonard Brett Léonard qui était dans les années 90 plus ou moins spécialisé dans les films sur le cyberespace et qui avait fait comment programmer c'est pas des pour tuer programmer pour tuer qui commence avec avec des flics dans des espèces de costumes en cuir violet et en fait on rencontre que c'est une simulation informatique et qui reprend d'ailleurs des séquences presque de Matrix en fait qui est sortie quelques années après qui fait partie d'ailleurs du corpus de films dont je parlais quand on a je parlais de l'épisode qui va évoquer Dark City donc voilà peut-être la lune carte sale palace là où c'est totalement incompréhensible aussi c'est qu'il y a des éléments de scénario en fait que je pense qu'on ne peut pas comprendre et qui sont totalement absurdes je pense par exemple en fait dans l'histoire je crois que c'est Jean-Pierre Léo il se trouve dans un sous-marin et dans le film on te dit que ce sous-marin en fait ça fait des décennies qu'il n'a pas accosté qu'il est vraiment dans un coin perdu de l'océan tout ça et pourtant des fois tu vois Jean-Pierre Léo limite qui se lève qui ouvre une porte et qui se retrouve dans Paris comme ça qui se bat non c'est c'est pas Jean-Pierre Léo c'est Michel Faux ah non oui c'est l'autre c'est l'autre mais oui c'est à peu près incompréhensible d'un bout à l'autre et puis ça a pas un rang quoi donc ouais des fois ça fait des terres des trucs mais ça reste ultra cheap quoi bah j'ai une note c'était que sur Jean-Pierre Léo c'était apparemment j'avais lu que rencontre le troisième type oui qu'est-ce qui s'est passé c'est mon téléphone c'est la oui c'est qu'apparemment il était il avait une ambulance c'est ce qu'on m'avait raconté c'est qu'il apparemment il avait une ambulance qui attendait à la sortie du tournage par rapport à ses problèmes de santé et qu'en fait il avait apparemment squeezé la pas l'ambulance mais qu'en summa en fait Nicolas Kerr il avait proposé justement enfin de la coke parce qu'il n'en pouvait plus et tout et puis Jean-Pierre Léo il a dit ouais ok vas-y file la coke donc ça s'y explique probablement cela ok ça me fait penser qu'il faut que je vois enfin que j'écoute le commentaire audio de Van Helsing pour revenir parce qu'apparemment on m'a dit que Steven Summers est complètement farci à la coke et complètement surexcité ça me donne vraiment envie de le voir ça aussi bien bon est-ce qu'on continue est-ce qu'on s'arrête là peut-être je ne sais pas on a peut-être touché le fond de nos déviances les plus les plus inavouables on peut peut-être je vais peut-être pas vous donner le flop parce qu'il n'y a rien vraiment d'excitant je peux quelqu'un l'avait évoqué je veux bien revenir trois minutes limite chrono sur Hérédité ah oui tiens on avait dit Hérédité effectivement on peut-être revenir de dessus Hérédité ouais donc le premier film d'Ari Aster qui est un film un peu particulier déjà parce qu'il a le cul entre deux chasses dès sa conception à la base ça devait Ari Aster avait écrit un scénario de film de drame familial dont on voit les traces dans le film puisque c'est l'histoire d'une famille dont la petite fille meurt à un moment et ce qui en soi veut dire est un projet de film qui peut marcher par lui-même mais Ari Aster n'avait pas trouvé de studio qui a accepté de le produire et donc il l'a réécrit en fait pour en faire un film d'horreur à base un film fantastique surtout oui un film fantastique ouais qui a ouais c'est à que l'argument fantastique tu sens qu'il a été parachuté après quoi enfin voilà et et donc ça donne effectivement un film qui a le cul entre deux chaises sur pas mal de sa longueur qui pour moi en fait est le meilleur quand il retombe sur soit l'un soit l'autre c'est à dire que la séquence que j'avais vraiment beaucoup appréciée c'était une séquence toute bête de repas de famille justement après la mort de la petite fille où l'élément fantastique disparaît complètement et c'est juste trois personnes de la même famille qui essaient en fait de communiquer alors qu'elles viennent de vivre en drame et pour moi voilà la séquence marchait marchait vraiment du feu de Dieu et l'autre séquence c'est finalement à la toute fin où ça vire complètement dans le fantastique où là gothique à mort ouais gothique à mort où on te dit il n'y a plus aucun doute là on part à fond et qui a retrouvé récupéré des images du gothique de 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 images démonologiques et pour ce qui donne une séquence qui qui marchait pas mal aussi et sur le reste du film on est toujours un peu dans cet entre deux qui n'est pas inintéressant ouais j'avoue que moi j'ai beaucoup j'ai eu beaucoup de problèmes de focalisation et de même de cohérence quoi enfin ah oui non mais le film c'est vrai qu'il y a des ellipses il y a des moments tu dis mais mais c'est pas comme ça que ça se passe enfin quand tu te dis c'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie dans un film c'est que t'es pas dedans en fait et le coup du drame de la gamine qui est complètement ellipsé pendant la moitié du film tu dis mais attendez il y a une gamine qui est mort et il y a un personnage qui est à peu près responsable et d'un seul coup ce personnage se retrouve être le le personnage central du film sans trop que tu saches pourquoi j'avoue que et puis le film a du mal à dépasser certaines influences typiquement le tout le côté l'aspect fantastique va énormément chercher du côté de Rosemary's Baby sans forcément arriver à en faire quoi que ce soit et tu sens que c'est un peu rentré là au forceps parce qu'il fallait ajouter un élément fantastique et c'est vrai que je sens que c'est quelqu'un qui a une culture cinématographique enfin même surtout avec Midsommar qui est je pense un remake quasi confiant de The Wicker Man mais qui est pour moi beaucoup plus réussi pour moi en tout cas enfin pour le coup beaucoup plus cohérent en tout cas parce que désormais tu sens que le mec n'a pas introduit mais je suis ouais je suis un peu comme toi je trouve qu'il y a deux films en un et effectivement quand t'es sur l'un ou sur l'autre ça marche mais pour moi l'entre deux ne marche pas du tout enfin c'est vrai que ça m'a un peu un peu perdu quand même et du coup la séquence de fin je suis d'accord elle est réussie tout elle est gothique machin mais je n'avais rien à bêter de ce qui se passait et je n'avais pas plus peur que ça ni pour les personnages ni par ce qui se passait quoi enfin donc je me sentais vraiment extérieur au film jusqu'à la séquence de la mort de la gamine qui pour le coup est peut-être celle qui a vraiment la plus réussie du film il y a quelque chose que je trouve très réussi chez Ari Aster qui me fait penser à Flanagan aussi Mike Flanagan ouais qui est dans le côté de refuser de faire des jumpscares mais pas pour autant refuser de te montrer c'est à dire de suggérer en fait l'horreur c'est à dire dans Midsommar il le fait aussi quand il y a un personnage qui se fait écrabouiller la tête il te montre en gros plan la tête écrabouillée en cut sans forcément jouer sur le jumpscare Flanagan fait ça dans une moindre mesure je trouve mais il le fait aussi c'est à dire qu'il va t'amener les choses de manière très fluide mais il va pas essayer de te les cacher ça m'avait marqué dans Jesse par exemple qui est une adaptation du bouquin de Stephen King où il y a des moments effectivement où il aurait très bien pu jouer sur le jumpscare et à aucun moment il refuse et je pense que c'est vraiment une volonté de la part de Flanagan de se dire jamais je ne vais faire un jumpscare à ces moments là pareil pour son adaptation de la maison du diable en série sur Netflix qui est vraiment très bien d'ailleurs je ne sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs en français The Haunting The Haunting The Haunting of Hill House pardon pour de l'accent mais je pense que désormais vous êtes en fait c'est une adaptation du roman de Charlie Jackson que vraiment un remake que du film et chez Harry Astor j'ai vraiment beaucoup plus eu cette impression là j'ai vu Midsommar avant de voir Hérédité donc du coup ça m'a paru peut-être plus évident mais le côté assez fluide et Midsommar joue énormément notamment sur l'ambiguïté qui était présente je trouve que c'est vraiment la réussite de Midsommar et peut-être moins de Hérédité parce que Hérédité tu sens qu'il y a cette volonté là de marier des choses mais qui ne se marient pas qui n'arrivent pas à faire emboîter les pièces entre elles là où Midsommar il réussit énormément à jouer sur l'ambiguïté entre le côté à la fois presque idyllique d'une espèce de civilisation de culture complètement retranchée du monde et vraiment connectée à la nature et derrière tout ce que ça peut avoir tout ce que ça peut impliquer en fait en termes de sacrifice humain en termes de c'est qu'il y a vraiment un côté sans concession qui est dans Hérédité aussi mais plus dans l'imagerie que dans le scénario qui n'était pas là depuis le départ et je sens que moi j'ai eu beaucoup de mal quand il y a deux films en un et qui n'arrivent pas à se marier l'un dans l'autre on en avait déjà parlé sur le film de Pixar la légende Coco j'allais dire la légende de Manolo c'est vous dire que le whisky m'attaque voilà Coco pour moi il y avait deux films en un il y avait deux histoires en une et qui ne marchent pas ensemble en fait et Hérédité ça m'a fait le même problème encore une fois peut-être que c'est moi qui ai un problème précisément avec ça et ça reste quand même un film d'horreur assez efficace dans ses effets en tout cas donc voilà Jimmy Vendor parle de Docteur Sleep c'est pas sorti en 2018 Docteur Sleep non ? non c'est en 2019 2019 c'est toi qui as lancé Flanagan ah oui Flanagan autant prendre ok Docteur Sleep alors je lis son commentaire du coup ok il parle de film j'ai été trigger warning ok bon je sais pas vous voulez passer à autre chose ou moi je voulais dire deux trois petites choses rapides sur Hostile ah bah non tu te casses ah bah j'ai pas le droit je suis à plaisir non non vas-y non ouais Hostile de Scott Cooper qui est un western qui est sorti en catimini je pense qu'il y a trois personnes qui ont dû le voir en salle en tout cas Scott Cooper c'est un acteur à la base j'ai pas vu son premier film Crazy Heart qui avait valu l'Oscar du meilleur acteur à Jeff Budges par contre son deuxième je l'ai trouvé sympa à l'époque qui s'appelait Les Brésiers de la Colère Into the Furnace avec déjà Christian Bale il n'y a que moi qui l'ai vu celui-là non non j'ai vu aussi ouais moi j'aime bien les films qui se passent dans la Rust Belt à la base c'était il y avait un bon casting avec un Woody Harrelson en méchant assez marquant je trouvais après il a fait Black Mask qui est vraiment pas bien avec Johnny Depp en tueur en tueur à cage de Boston qui pour le coup qui est pas top top mais du coup je trouve qu'il s'est pas mal rattrapé avec Hostile qui est du coup un western avec aussi un beau casting assez solide vu qu'il y a Christian Bale Rosamund Pike Jesse Plymouth qui est un acteur que j'aime bien aussi où t'as l'impression que c'est Ben Affleck qui a mangé Matt Damon et il y a Westudy aussi qui en fait c'est l'histoire d'un capitaine de l'armée américaine qui a fait les guerres indiennes et qui peut pas saquer les indiens et qui se voit changer d'une mission c'est de ramener sur ses terres natales un chef de guerre qui a été capturé un chef de guerre Cheyenne avec sa famille qui doit voyager ensemble du Nouveau-Mexique au Montana et du coup il y a pas mal de péripéties qui se passent sur le parcours et bon tu vois assez rapidement que le film va te montrer comment ils vont finir par devenir potes quoi basiquement mais je trouve que c'est un beau western solidement joué avec une belle musique de Max Richter un compliceur que j'aime bien en ce moment aussi donc voilà je recommande pour son visionnage et Scott Cooper doit sortir un film prochainement un film d'horreur produit par Guillermo del Toro qui se passe encore dans l'Amérique profonde du coup celui-là il est sur ma liste il va bien le voir si on peut retourner un jour au cinéma c'est pas gagné ça voilà c'est tout ok je suis en train d'écrire un commentaire du coup donc je vais pas pouvoir reparler en même temps je sais pas qui veut c'est Julien qui défonce son clavier oui c'est moi je suis en train de répondre à Jimmy Viandor sur Flanagan je vais répondre en oral ce sera plus simple pour dire que je suis d'accord avec lui sur Flanagan effectivement c'est quelqu'un qui a beaucoup de potentiel même sur Doctor Sleep je pense qu'on parlera peut-être il est pas dans les tops parce que c'est pas non plus je suis pas sûr qu'il soit dans les tops en 2019 j'ai pas la liste sous les yeux mais malgré tout c'est un film qui m'a quand même agréablement surpris il est en pleine poussette qui pousse pour qu'on parle de Venom mais on a rien à dire sur Venom non si il y a comment il s'appelle t'as Andy Sankis qui fait le 2 alors voilà du coup tu te dis bon peut-être ils vont vraiment faire le 2 il a été tourné c'était même Robert Richardson à la photo oh la vache la photo du premier c'était horrible c'était éclairé comme un épisode de Friends juste pour revenir sur Flanagan après Sleep je sais pas si elle avait été repoussée ou pas mais il y a la saison 2 de The Hunting Of donc il sera The Hunting Of ah je ne sais pas je n'ai pas le nom de la baraque mais qui c'est le tour des crous c'est ça de James c'est ça le tour des crous de James donc il avait été déjà adapté par Les Innocents par Ah oui putain c'est pour ça que ça me disait ça voilà si Flanagan va reprendre ça ouais en fait c'est ça écoute je suis très très curieux c'est marrant parce que Flanagan il s'attaque quand même à des trucs assez énormes The Hunting Of The House il passe derrière la maison du diable enfin il reprend oui non rien je disais juste il passe derrière Yann De Bonte mais c'est d'accord je couperai au montage sauf qu'il n'y aura pas de montage même c'est ça bah oui oui il passait il passait d'ailleurs Robert Weiss Robert Weiss ouais et puis bah là il va passer derrière Jack Layton dans ce qui s'appellera The Hunting Of Bly Manor donc le nom de la maison mais ouais je suis je suis impatient ça franchement j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce qu'il fait Flanagan pour le moment et je trouve il prend un peu la relève quelque part de Frank Darabont avec Stephen King notamment mais même dans sa autant Darabont je pense que depuis il fait plus rien depuis depuis la série The Walking Dead depuis même la première saison depuis même la première saison je dirais de son poste showrunner ou je sais plus quoi il a plus rien fait il avait même si si il a fait il a fait de la série Team Up City c'est ça ouais c'était pas bien mais genre ça il y a eu trois épisodes et puis youplaboum j'ai lu voir ça ouais effectivement c'est complètement passé mais il tourne plus du tout enfin il l'a dit d'ailleurs il retournerait plus jamais ah ouais il avait dit dans une interview que l'époque qu'il avait connu ou par exemple quand il vendait des scripts à Castle Rock une boîte de Rob Reiner qu'il lui avait permis ben il me dit ça c'est plus possible donc il dit cette époque n'existe plus donc il a plus ou moins arrêté sa carrière de cinéaste et de scénariste voilà bon et donc ouais The Hunting of Black Manor ça sort normalement le 30 septembre toujours sur Netflix ben écoute on ne sera toujours pas retourné au cinéma d'ici là donc peut-être qu'on pourra se rabattre sur Netflix voilà bon ben écoutez bien ben écoutez je pense qu'on va s'arrêter là le flop il n'y a littéralement pas grand chose ben Venom est dans les flops donc mais c'est vrai qu'à part dire qu'il y a Tom Hardy qui cabotine comme un goret dedans c'est l'ultrailer de Capone j'ai pas lu l'ultrailer de Capone mais j'ai vu le comment le résumé enfin la critique de Melvin Zed sur Facebook qui est super drôle qui parle de Capone qui se chie dessus qui se pète dessus ça m'a presque donné envie de voir le film sauf que ça a l'air quand même très chiant mais bon non mais alors j'ai pas vu le film mais si tu regardes en gros ce que ça raconte c'est en gros ça parce que c'est Al Capone à la fin de sa vie quand il était en train de mourir de la syphilis qu'il était en train de lui bouffer le système nerveux et donc en fait il régresse mentalement et physiquement et il est en train en plus t'as des séquelles sur son visage donc il est en train de pourrir d'accord sur place quoi et c'est ça on confie ça à Tom Hardy pour un truc tout en subtilité oui Tom Hardy c'est la version américaine de l'amour Tom Hardy en roulis c'est quand même c'est à voir quoi d'ailleurs est-ce qu'il y aura une prochaine saison de sa série Tabou Tabou ouais avec Tom Hardy qui grogne tout le temps je sais pas apparemment il y en a une deuxième qui est prévue pour 2020 je suis le plus oh putain d'accord j'ai pas vu je sais pas ce que ça vaut c'est du Tom Hardy dans une espèce de langue victorien c'est du Tom Hardy c'est écrit par lui et son père je crois d'accord c'est vraiment un truc qu'il avait envie de faire qui s'est fait tiens je vais me faire ma série à moi et je vais pouvoir grogner tout ce que je veux mais il grogne beaucoup c'est Tom Hardy ok du coup on nous dit qu'on a pas évoqué Bumblebee et quoi d'autre j'ai pas vu ouais ouais Bumblebee c'est sympatoche Bumblebee c'est un Transformers avec un vrai scénario une vraie mise en scène ouais donc du coup c'est moins marquant mais ça ressemble plus à du cinéma ouais je préfère quand c'est déviant finalement un Transformers en fait Bumblebee on peut en parler 5 minutes mais ça m'a quand même mis en lumière le fait que la mythologie des Transformers c'est quand même gros complètement pété je veux dire dès le début les mecs essaient de raconter quelque chose avec des bagnoles de l'espace une Megatron tu dis ouais non ça marche pas en fait c'est complètement con et ça marche quand c'est Michael Bay parce que Michael Bay s'en fout complètement en fait de l'histoire lui il veut juste montrer les explosions des bagnoles rutilantes et quelque part c'est cohérent mais dès que tu commences à essayer de creuser la mythologie tu te rends compte que Transformers non c'est vraiment que des marchands c'est comme si tu essayais de faire pareil avec Pas de Patrouille quelque part un film sérieux avec Pas de Patrouille ça marcherait pas ça m'a donné un peu cette impression de voir un film sérieux avec un truc vraiment pété est-ce que c'est pas le but de pas mal de films de genre qu'on a aimé tu prends Predator tous ces trucs là à la base non parce que Predator ça reste quand même une rencontre c'est un extraterrestre qui fonctionne parce qu'il y a un design parce qu'il y a quelque chose ça n'a rien à voir la mythologie est cohérente c'est cohérent Predator Transformers c'est pas cohérent Transformers je suis désolé mais la planète Mégatron avec les trucs en bagnole tu t'arrêtes juste deux secondes tu dis mais il n'y a rien qui va et à partir de là partir de ça pour faire un truc sérieux avec des trucs photoréalistes le seul truc plutôt réussi dans Bumblebee c'est effectivement la relation entre le personnage principal et le Bumblebee qui est effectivement très cartoonesque tu sens vraiment l'apport du réalisateur de Kubo et de Toothring mais à partir de là bon après je trouve qu'il y a aussi cette actrice Ellie Stenfield qui est vraiment une actrice remarquable je trouve qu'il y a des scènes qui pourraient qui vu la mythologie ne pouvaient pas fonctionner et je trouve que ça arrive à marcher à peu près parce qu'elle le joue avec beaucoup de justesse mais je trouve qu'elle arrive quand même à porter le film sur ses épaules à certains moments c'est elle qui fait la voix de Gwen Stacy dans Spider-Man Into the Spider c'est d'ailleurs ah oui d'accord c'est fait il y a Sicario 2 aussi à part dont on n'a pas parlé ah non il ne faut pas en parler parce qu'on va retomber sur ton chouchou après bah si on peut juste dire que c'est Sicario mais avec de la mise en scène ce qui change pas mal même si ça ne m'a pas non plus transcendé j'avoue c'est sorti en 2018 ah oui bah j'avoue j'aime bien Solima mais c'est pas mon c'est pas ce qui m'avait le plus marqué de lui pour le moment alors par contre oui je confirme Travis Knight il est sur le réalisateur de le build de Kubo Transstreet je suppose et il est bien sur l'adaptation de l'homme qui valait 3 milliards avec Marco Valver oui d'accord oui il va adapter c'est l'homme qui valait 3 milliards parce qu'à un moment il n'était pas sur Uncharted si mais il y a eu beaucoup de monde sur Uncharted maintenant c'est Reben Fleischer qui le réalise avec Tom Holland et tout et ce sera un préquel apparemment Tom Holland en Nathan Drake en Nathan Drake jeune en fait ok ok bon je viens d'avoir ce qui est rassuré ce qui est rassuré c'est un qui en dit comparé Predator à du Transformers vous êtes fou non je ne dis pas que Predator c'est une mythologie nulle c'est pas ça c'est juste que je dis que sur le papier ça avait tout pour être aussi ridicule pour aller dans le sens de Johan il faut savoir qu'au tout début de Predator c'était quand même Jean-Claude Van Damme qui jouait un homard géant donc c'était quand même ça partait pas de très haut et effectivement tu as quand même eu énormément de choses qui sont arrivées qui font que le film est ce qu'il est mais bon après c'est vrai que la comparaison entre les deux me paraît pas forcément évidente dans la mesure où Bumblebee c'est quand même une franchise de base en fait alors que Predator c'est un film une série B c'est un scénario de série B qui a été transcendé par une direction artistique et pas surtout par une mise en scène plus que par un scénario alors que Bumblebee tu peux mettre n'importe qui derrière c'est un peu comme quand tu mets pour revenir encore à notre débat de 3 heures c'est quand tu mets Spielberg derrière un bouquin d'Ernest Cline bah ça reste quand même un bouquin d'Ernest Cline donc ça reste quand même pas mal bien débile sur pas mal de trucs quoi même si c'est Spielberg qui filme il y a pire que les bouquin juste pour une petite anecdote parle plus fort il a fait un recueil de poèmes et c'est assez exceptionnel notamment une où il décrit ce que serait pour lui un porno idéal enfin c'est assez exceptionnel ça se trouve sur Reddit je vous recommande de la grande poésie non mais ce que je veux dire c'est que si tu prends bien Les Dents de la Mer pareil et tout ça il y a une partie des films qu'on a aimé qui aurait pu très bien être justement comment dire enfin c'est pas une critique envers le genre je précise parce qu'au contraire c'est ça qui fait qu'on aime mais ce que je veux te dire c'est que dans le traitement sur la base ça aurait pu enfin comment dire c'est toute la la limite entre un pitch et ce que tu peux en faire c'est qu'en fait ce que ça t'apprend c'est que c'est même pas une question de genre c'est vraiment une question de vision c'est que mais même pas forcément de talent c'est qu'en fait si t'as vraiment envie de raconter une histoire si tu t'empares de cette histoire bah tu peux en faire un chef-d'oeuvre potentiellement mais avec cette même histoire-là si t'en as rien à péter et globalement on te file 5 minutes bah voilà avec Jaws ça peut être soit Jaws de Steven Spielberg qui renvoie à des mythes à un cinématographe enfin à des mythes au mythes du Léviathan qui invente finalement qui est le premier blockbuster qui invente une nouvelle mythologie etc et bah qui révèle surtout un réalisateur je pense au plus grand plus grand monde parce que ça a été son son un carton et puis bah tu peux avoir The Mec de John Tortoltaub bah quoi tu vois où tu sens que le mec n'a rien à péter il fait son truc pour la thune et puis bah tu dois avoir une personne qui meurt dans tout le film alors que le requin est censé être plus gros que celui de Jaws donc voilà t'as ou n'importe quel autre film de requin après Jaws quoi c'est plus une question de vision c'est qu'en fait je pense que les types qui se retrouvent derrière des films enfin les les Mac Tchernan les Spielberg les Cameron les mecs qui avaient tout pour faire de la série B finalement et qui les ont transcendés dont on parle encore aujourd'hui c'est à dire on a l'impression de tourner en rond autour des mêmes réalisateurs mais en même temps c'est les classiques de notre époque quoi il y a un moment tu peux pas non plus les éluder et tu te rends compte que n'importe qui aurait très bien pu faire des tu peux faire un chef d'oeuvre ou un anard avec potentiellement n'importe quel pitch alors bon c'est pas ce que j'ai dit sur Bumblebee effectivement il y a des trucs peut-être plus chauds que d'autres mais je demande à voir si vraiment quelqu'un est capable de transcender la mythologie de Transformers pour en faire un chef d'oeuvre après je t'avoue je suis pas fan de la mythologie de base c'est à dire que c'est pas en termes de méca je prévois même en termes de méca quelqu'un qui adore ce genre c'est pas monstre je pense que c'est plus une question d'approche et on en parlera peut-être dans le prochain live avec King Kong vs Godzilla qui pour moi est probablement le pire film de toute la décennie enfin en tout cas moi c'est celui qui m'a le plus King Kong vs Godzilla Godzilla 2 non Godzilla 2 je dis pas King Kong vs Godzilla excuse moi King of Monster autant pour moi pour ça on est tous d'accord pour dire que c'est une des plus conspires mais parce que c'est une question c'est un problème d'approche un film Transformers ça pourrait potentiellement être un chef d'oeuvre si par exemple les Wachowski s'étaient dit on va faire Transformers à la place de Speed Racer c'est pas plus improbable si tu vas aller par là c'est juste une question de se mettre au niveau finalement du de pas avoir peur de se mettre au niveau du matériau artistiquement de se dire on va essayer finalement de conserver le ton Transformers c'est une mythologie qui va peut-être plus parler aux gosses qu'aux adultes donc on va pas essayer de faire croire que c'est un truc sérieux avec une vraie planète avec des vrais machins non on va y aller en full pour gamins dans Speed Racer t'as des personnages qui s'appellent Pops Moms enfin à aucun moment tu te dis c'est dirigé pour les adultes et les mecs enfin les meufs les meufs les Wachowski elles ont réussi à transcender ça avec un ton avec la volonté de faire vraiment un film pour enfants et pas de s'en cacher et je pense que Bumblebee là où pour moi ça pêche c'est quelque part ça essaie de te rendre tout ça cohérent sans forcément accepter le fait que c'est un truc complètement pété que les gamins vont pas se poser la question de la cohérence donc la question de la cohérence autant faire comme Michael Bay et dire on en a rien à pété mais est-ce que attends c'est pas quand même le but d'essayer de construire une oeuvre qui soit un minimum cohérente enfin je veux dire d'essayer d'y croire tu vois ce que je veux dire non la cohérence honnêtement la cohérence pour moi c'est l'un des plus gros ennemis de la créativité actuellement au cinéma on en a rien à pété de la cohérence l'important c'est de faire quelque chose qui soit cohérent émotionnellement plus que qu'intellectuellement on en a rien à foutre d'avoir quelque chose qui t'explique pourquoi enfin te rendre tangible j'ai pas eu pour la PS, Pégatron ou un truc comme ça ou même dans Speed Racer t'es en compte que les cerveaux on en a strictement rien à pété la fin avec je crois que Aurélien en parlait dans quelque chose dont on n'a pas le droit de vous parler pour le moment mais qui est un énorme projet sur lequel on a travaillé toute l'année dernière j'ai l'impression de se polier comme un goret à la fin avec Royalton qui finit en taule c'est pas cohérent mais ça marche on s'en fout je veux dire à aucun moment il y a des raccourcis à aucun moment ils essaient de te faire croire qu'il y a eu un procès Royalton il y a eu des vraies charges des trucs comme ça elles s'en tichent pas de ça elles se disent c'est la fin le héros a gagné le méchant est en prison et point quelque part et t'y crois pas tant pis pour toi j'ai envie de dire t'as raté le film depuis le début mais comme Del Toro qui te dit tu rentres dans mon film ou tu rentres pas et si tu rentres pas bah écoute tant pis va voir ailleurs va dans l'autre salle et bon voir des c'est ce qui m'a le plus vraiment gêné encore une fois sur Bumblebee c'est d'essayer de faire rentrer ça dans un univers réaliste photoréaliste même tu vois on en parlait sur Spider-Man mais le Spider-Man est un multiverse peut se permettre ça parce que c'est de l'animation ils ne se sont pas dit on va faire un film là et je pense que dès le début le sujet impliquait de faire de l'animation même visuellement même au niveau du propos en fait de ce que le film voulait véhiculer donc c'est pour ça je pense qu'il y a un problème limite presque médium en fait avec dans ce pied de récit allo il y a eu un bug excuse moi il y a eu un bug je sais pas ce qu'il s'est passé allo allo vous m'entendez tout le monde il y a eu un bug je crois que voilà j'ai épuisé tout le monde de la discussion cinéma on va atteindre les 4h les amis tu déconnes ah oui quand même sérieux ? oui il va falloir Julien il va falloir que tu te l'autures putain ok alors bon désolé pour quarterus qui débarque un peu tard oui bonsoir ça parle de quel film oui on arrive à la fin je pense qu'on a parlé de plus de films que ce qu'on avait prévu donc en fait ça confirme bien la théorie comme quoi chaque live est plus long que le précédent le précédent il faisait 3h30 là il fait 4h ok bon bien bah écoutez je crois qu'en fait il y a tous tous les youtubeurs il y a beaucoup de youtubeurs qui ont balancé des rétrospectives sur l'année 2010 on a voulu faire un peu pareil mais je crois qu'on est les seuls à avoir atteint à atteindre je pense les 20h quelque part on n'y est pas encore j'avais calculé mais je pense qu'on est vraiment pas loin là en fait il faut qu'on refasse un live d'à peu près 3-4h et je pense que ça va être assez facile à faire putain bon bah écoutez il est minu 37 oui il est l'heure d'aller se d'aller dormir il est l'heure d'aller d'aller cuver son vin bien bon bah écoutez bah voilà je suis un peu désolé de mon état de ce soir je sais pas si ça s'est ressenti dans le live ou quoi que ce soit mais je vois Xavier Rebecca disait qu'il avait deux gamins moi aussi j'en ai deux je compatis parce qu'aujourd'hui ils ont été particulièrement particulièrement casquilles je les aime beaucoup mais là putain aujourd'hui entre ma fille qui ne voulait pas faire sa sieste et mon grand qui était complètement cramé donc assez assez instable voilà donc je vous souhaite une bonne soirée bonne soirée bonne nuit à tout le monde bonne soirée à tout le monde merci d'être passé merci d'être passé c'est 96 qui nous écoutent voilà à tous ceux qui ont été actifs dans le chat aussi voilà voilà bonne soirée et à la prochaine pour 2019